Bonjour à tous, Ulrich Inisson, fondateur d'Itfad2befit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015 et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013 et que je suis toujours en vie comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, direction Andorre où nous allons à la rencontre de Boris. Bonjour Boris. Bonjour Ulrich. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de m'inviter pour discuter de sujets aussi importants et devenus chauds. Oui, alors tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires des précédentes vidéos qui nous ont dit qu'il faut inviter Boris, il ne savait pas qu'on discutait déjà de façon privée depuis longtemps, qu'on était en contact depuis longtemps, qu'on suivait nos travaux respectifs depuis longtemps, donc je suis très heureux de te retrouver et on va pouvoir discuter entre deux passionnés du sujet. Le plaisir est plus que partagé, c'est vrai que pour une fois, on discute en enregistré. Oui, l'avantage d'enregistré, c'est qu'on n'a pas certains problèmes technologiques du live parce que quand je vois certains soucis que j'ai eus avec les enregistrements, je me dis ça en live, c'était un peu compliqué. J'ai déjà eu des enregistrements avec 10 secondes de latence, par exemple, entre moi et l'invité. Ça ne s'est pas vu parce que j'ai remonté derrière, mais en live, c'est impractical. Donc, je t'en remercie beaucoup, je t'en remercie pour tout ton travail. Tu es un vrai passionné de la nutrition, du régime cétogène. Tu as monté une vraie communauté autour de ton activité pédagogique autour de la nutrition et du régime cétogène. Donc, je suis vraiment, vraiment heureux de te recevoir. Alors, je vais poser un cadre précis parce qu'il y a certains invités qui sont de vrais férus, de vrais techniciens, de vrais médecins scientifiques, etc. Et comme tout scientifique, comme tout bon scientifique, nous avons des opinions divergentes. Donc, il y a des choses. Par exemple, il y a eu un grand combat dans l'histoire entre Ron Rosdell et Atkins, qui nous concerne dans les années 70-80. L'un était partisan d'un régime cétogène riche en protéines, l'autre très pauvre en protéines. Pendant 40 ans, ils ont fait conférences communes sans se taper dessus. Donc, c'était très bien. Et l'idée, en fait, c'est qu'on puisse parler de nos expériences respectives en échangeant des opinions parfois divergentes, sachant que aussi bien toi ou moi, on est capable d'amener beaucoup de sciences pour prouver ce qu'on dit, mais ça reste quand même un sujet contradictoire et on laisse les auditeurs finalement décider du meilleur choix pour eux selon le contexte. Donc, on peut avoir des dissonances sur les protéines, les produits laitiers, des choses comme ça, comme tout le monde le sait, mais on peut quand même avoir un discours amical et échanger avec passion sur ces sujets. Donc, merci Boris d'accepter de discuter de tout ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens de la communauté d'ItFight2Bufit qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors, je suis médecin, neurologue, mais un peu spécial. Et j'ai 41 ans, je suis papa d'un jeune garçon d'un peu plus de deux ans et demi qui lui-même en kéto-carniflex, on pourra en discuter depuis qu'il ne tête plus le sein de sa mère et à l'exception près d'un produit laitier, donc on pourra en discuter aussi. Et voilà, donc en gros, je suis né à Grenoble, dans les Alpes. J'ai grandi là-bas, fait des études de médecine. J'ai commencé mon externat à Grenoble et puis après, il y a le fameux concours de l'internat à la fin de la sixième année pour lequel j'ai eu la chance de pouvoir choisir Marseille pour me spécialiser en neurologie. Alors, en fait, j'avais fait un an de psychiatrie avant et j'ai repassé l'internat pour avoir de la neurologie. Et donc, me voilà interne de neurologie à Marseille, à l'assistance publique. Très, très gros centre, deuxième de France au niveau des effectifs de patients. Donc, c'était très intéressant, j'ai pu voir beaucoup de choses, essayer d'en comprendre et retenir le maximum, même si pendant l'internat, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, après, j'ai passé ma thèse d'exercice de médecin, neurologue et donc, je m'occupais plus spécifiquement des troubles cognitifs, que ce soit dans le cadre de maladies neurodégénératives ou dans le cadre de trauma crânien, dont on avait parlé déjà entre nous. Par exemple, il y a plein d'autres raisons. Et puis, aussi, les spectres développementaux au sens large, neuropsychodéveloppementaux, donc des gens qui ont un TDAH connu ou non, et qui derrière, en fait, ont très souvent un dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ce qu'on veut, etc., jusqu'à avoir des schémas de compréhension en me disant que finalement, le développement, il y a plusieurs pans de ce type-là. Et donc, effectivement, c'est intéressant de regarder quelque part. Alors, c'est très réducteur, ce que je veux dire, c'est une caricature. Et je déteste les caricatures quelque part, mais comme je suis le premier à les utiliser, j'assume. Et donc, on peut être un peu TDAH, donc hyperactif dans le langage courant. Alors, en fait, c'est un trouble attentionnel d'abord avec ou sans hyperactivité. On peut avoir un spectre dys qui en lui-même a plusieurs branches. On peut avoir des symptômes de type Asperger et des symptômes de type haut potentiel intellectuel, HPI, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses que je pouvais faire. Essentiellement, dans le cas d'un hôpital de jour, je travaillais avec des neuropsychologues, orthophonistes. C'était une période très intéressante de ce point de vue-là. Et donc, j'ai travaillé quatre années, donc après mon internat, en tant que neurologue, dans un poste hospitalier et universitaire. Et puis après, une année hospitalier pure, qui fut l'année du Covid, et où j'ai continué un travail que j'avais commencé, toujours sur l'assistance publique à Marseille, mais sur un secteur sud, plus timone cette fois-ci, où je reprenais un hôpital de jour de neurologie comportementale, comme on appelle ça, et neuropsychologie. Et puis, les bonnes ententes hospitalières, les problématiques de chef, etc. Je ne détaille pas, c'est de la politique. Et donc, ce qui fait que j'ai décidé de me barrer, et que j'arrêtais de bosser 90 heures par semaine pour des gens qui n'en valaient vraiment pas la peine, et que je pouvais travailler pour mes malades autrement, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, peu après, voyant qu'en fait, mon type d'activité, qui sont des consultations longues, une heure, avec accès métabolique, ça je peux y revenir après, était quasiment impossible à réaliser en France, c'était des problèmes avec la sécurité sociale, l'interdiction de prescrire, etc. Donc, la liberté de prescription, ça fait très longtemps qu'elle n'existe plus. Et donc, je voulais partir, et à ce moment-là, on hésitait, entre différents pays, pas trop loin, pour qu'on ait la famille en France, et finalement, de la Suisse et de l'Andorre, c'est l'Andorre que nous avons choisi, et donc on se retrouve en octobre 2021 avec le Petit qui avait 4 mois, en Andorre, dans un pays où donc on ne parle, les gens parlent un peu français, mais pas tous, alors ceux qui le parlent, le parlent très bien par contre, et donc l'Andorre, c'est une principauté, qui est plutôt connue comme un ancien paradis fiscal, puisqu'il n'y avait aucune imposition au départ, et puis depuis 2012, les règles ont changé, 2012 et 2013, bon, et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'aller en Andorre quand on a de l'argent à y mettre, mais c'est vrai que comme entrepreneur, et on ne le savait pas, parce que quand on est dans la santé, on est quelque part autour d'entrepreneur, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués, donc les formalités, la reconnaissance des diplômes, ça a été un bazar, ce qui fait que ça nous a pris un an, avant de pouvoir exercer quasiment un an, et donc derrière, voilà, ma femme qui est psychiatre, et qui pratique sur une approche métabolique, donc essentiellement psychiatrie métabolique, et méditation incluant la pleine conscience, moi plutôt, neurologie métabolique et médecine anti-âge, parce que ça m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressé, voilà, donc ça, c'est un petit peu le parcours, et donc en Andorre, je travaille dans un cabinet en présentiel, mais je fais aussi beaucoup de téléconsultations vers l'étranger, je suis référentiel en Andorran, donc c'est-à-dire vers la France, Belgique, beaucoup la Belgique, les Belges, j'ai beaucoup de patients belges, très très impliqués dans leur santé, et qui ont un, qui parfois, pas du tout issus de la santé, ont un niveau hallucinant, qui m'oblige, qui m'oblige, et c'est très bien, à travailler des sujets que je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir répondre. On a une large communauté en milliers de personnes, et les Belges, en fait, n'hésitent pas à payer pour leur santé, c'est-à-dire que le Français, tout ce qu'il doit sortir de sa poche, n'existe pas. C'est pris par la carte vitale, c'est pris par la mutuelle, sinon ça n'existe pas. Sauf que du coup, c'est très réducteur, il y a un tas de choses dont vous vous privez, parce que parfois, ça n'existe même pas en France. Quand on veut faire des analyses d'urine sur 24 heures, souvent, ça envoie dans les laboratoires étrangers, etc. Et les Belges sont impliqués, et tu regarderas le témoignage de Luc, Luc Ennus, qui nous a fait un super témoignage de plus de deux heures. Quand tu vois la batterie de tests, la batterie de médecins qu'il a vus, etc., c'est un Belge. Parce que les Belges, ils ont cette volonté, ils n'hésitent pas à dépenser de l'argent, à payer ce qu'il faut payer, parce que tout a un coût, y compris ce qui n'est pas remboursé, dans la norme, tout à fait. Alors, il y a peut-être juste un élément aussi qui participe à expliquer ça, c'est que, en France, c'est vrai qu'on nous dit depuis toujours qu'en fait, la santé est gratuite, et que les gens commencent à comprendre ce que c'est que la santé gratuite, avec les prothèses auditives, etc. Et que la santé est gratuite, parce que du coup, les Français sont prélevés, et prélevés très très cher pour la santé, retenez juste que quand c'est gratuit, c'est quelqu'un d'autre à payer. Point. C'est pas gratuit, mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui a payé. Ah, les repas gratuits, ça n'existe pas directement. Et donc, en fait, le problème, c'est ça, c'est que, je pense qu'on peut imaginer un système où tout est payant, et où les gens ne sont pas prélevés pour leur santé, et donc, comme pour leur retraite peut-être, mettrait de côté, et ils peuvent s'organiser, comme ça a été fait justement en Angleterre à l'époque, sur une espèce de mutuelle, à petit nombre, et pour assumer, mais de façon non pyramidale, non étatique, leur soin, parce qu'effectivement, il faut pouvoir avancer, parce qu'une intervention chirurgicale à 40 000 euros, tout le monde ne peut pas la payer, bien entendu, même en faisant un emprunt. Et donc, il y a ces systèmes-là, et puis, à l'opposé, il y a des systèmes du gratuit, où donc, tout est prélevé, et le problème, c'est que la France, aujourd'hui, se situe, non pas entre les deux, mais avec les deux, c'est-à-dire qu'en fait, les gens me disent, mais attendez, alors bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas payer, payer pour rien, ça c'est classique, et en général, on les retrouve assez mal, après la cinquantaine, mais ça, c'est un autre détail, et donc, l'autre problème, c'est de dire, mais attendez, moi, je paye indirectement, je paye pour ma santé, et en plus, il faut que je repaye derrière, c'est quoi ce bazar ? Et c'est vrai, ça, c'est très pénalisant, je trouve, à mon avis, c'est le système le plus pénalisant. Ah oui, mais le problème, moi, tout le monde le sait, je suis libertarien, j'ai combattu pour ça, il y a longtemps, les gens ne veulent pas passer une seconde, à comprendre ces choses-là, moi, je vais juste illustrer, ce que tu viens de dire, parce que tu dis que tu es parti en Andorre, qui a un paradis fiscal, juste une anecdote, pour qu'il y ait un paradis fiscal, il faut qu'il y ait des enfers fiscaux, et aujourd'hui, la France, c'est le pays au monde, où on paye le plus d'impôts et de charges. Et à côté, qu'est-ce que vous avez ? Juste, à titre de comparaison, quand vous quittez la France, toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait aussi, on a accès à ce qu'on appelle des assurances santé privées, typiquement, vous avez le grand groupe Allianz en Allemagne, DKV, des choses comme ça, pour donner une idée aux gens, pour avoir une assurance santé privée qui va tout payer, c'est-à-dire, elle va tout prendre en charge. Pour quelqu'un de 40 ans, on est à quelque chose comme 4 500 euros par an. C'est-à-dire que quand vous prenez, ne serait-ce que quelqu'un qui est au SMIC, que vous prenez la part patronale et la part salariale des charges qui sont payées, plus la partie mutuelle, en gros, ça revient au même. Ça ne vous coûte pas plus cher. Mais le gros avantage, c'est qu'avec cette assurance, il n'y a rien qui sort de votre poche. Ils prennent tout en charge, le cancer qui va coûter 2 millions, la fracture qui va coûter 200 000, les médicaments, et y compris même des choses qui sont plus de la prévention, qui sont prises en charge dès le premier dollar, dès le premier euro. Les gens ne font pas cette démarche. Ils s'imaginent que le système de soins français, c'est le meilleur système de santé au monde, ce qui est totalement faux parce qu'il n'a pas été limité dans le monde entier. Le système américain n'est clairement pas parfait. Ce n'est certainement pas le meilleur non plus. Il ne faut pas l'imiter. Il y a beaucoup de corruption, ça coûte une fortune. Et au final, les gens sont mal soignés parce qu'on voit la mortalité qui baisse, la mortalité infantile qui monte d'ailleurs. C'est une catastrophe, mais il y a autre chose à inventer. Et ce problème d'assurance est au centre de la santé aujourd'hui parce qu'il y a des gens, on leur dit, pour votre thyroïde, par exemple, il faudrait faire telle analyse, ça coûte 300 euros, il faut la payer de votre poche parce qu'elle n'est pas prise en charge par l'assurance santé. Et les gens disent non parce qu'un, souvent, ils ne peuvent pas payer, ils n'ont pas l'argent. Et de l'autre côté, il n'y a aucune assurance pour prendre ça en charge. Donc, clairement, ce système d'assurance est pour moi délétère pour la santé des gens. Et en fait, ça, c'est l'aspect direct financier qui du coup bloque les gens, sachant que tu n'as pas, je pense que tu n'as pas mis dans ton calcul les mutuelles qui coûtent assez cher en France. Et en fait, là, moi, je vois, c'est un système un peu hybride ici, mais pour être bien, bien, bien mieux couvert, je paye beaucoup moins cher. Et voilà. Et donc, les Etats-Unis sont considérés comme le système de soins qui coûte le plus cher au monde, etc. Moi, en tant que Français expatrié aux Etats-Unis, je paye juste deux fois moins cher mon assurance santé ici aux Etats-Unis avec le coût de la santé le plus élevé du monde par rapport à la France. Voilà. Et j'ai une assurance santé, par exemple, pour tous mes accidents qui pourraient me venir si je fais du vélo, de la marche à pied, de la course à pied, du motocross, je ne sais pas quoi. Ça me coûte 30 dollars par mois. Ça me couvre tout, les ambulances, tout. Voilà. C'est ça, la réalité. Donc, il y a ce qu'on pense à l'étranger puis il y a la réalité des choses. C'est ça. Alors, après, il y a des astuces, c'est-à-dire qu'il faut rentrer assez tôt dans une compagnie parce qu'effectivement, quand on y rentre tard, on peut être soit refusé, soit ça peut être extrêmement cher et ou certains antécédents. Si, par exemple, il y a des choses parfois terribles, quelqu'un qui a eu un cancer mais qui est censé être guéri parce que, mettons, plus de 10 ans sur un cancer du sein, objectivement, c'était un stade en plus très localisé, si jamais il y a un autre cancer, par exemple, ce ne sera pas toujours pris en charge. Bon, voilà. Mais toujours est-il que ce double système français n'est pas facile, du coup, pour les gens qui, effectivement, pour la plupart, ne peuvent pas se permettre de payer... Non seulement, pour moi, il rembourse très mal les gens pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer des choses, premièrement, mais en plus, il coûte une fortune à tout le monde. Techniquement, si on mettait une vraie libre concurrence, c'est-à-dire, imaginez une entreprise comme toutes les grands assureurs français qui vous proposaient une assurance santé libre à la place de la Sécu. Je vous garantis que dans l'année, il y a 50% des Français qui passent sur du privé parce qu'ils auront un meilleur service au moins cher. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Et le deuxième aspect, du coup, on va dire, la deuxième conséquence, qui est une conséquence plus indirecte, c'est que ce système qui a été, on l'appelle la Sécu, cette Sécu est un organisme qui aujourd'hui a des directives précises et notamment des directives très court-termistes et avec des nécessités comptables à l'année ou même parfois à trois mois et donc qui se voient octroyer des pouvoirs de coercition extrêmement forts et qui vont jusqu'à du harcèlement très régulièrement et j'utilise, c'est un mot que j'utilise rarement, mais là, je l'utilise sciemment et la preuve, c'est que chaque fois qu'un médecin, c'est souvent des généralistes pour l'instant, attaque la Sécu française pour harcèlement, tous les cas que j'ai vus en jurisprudence, qui font jurisprudence, le médecin a gagné chaque fois. Donc, et quand on, mais on va arrêter là-dessus parce que, bon, mais c'est vrai que ça fait un peu mal quand on est médecin et qu'on veut pratiquer une médecine assez holistique, assez intégrative aussi, personnalisée, bien sûr, bon, voilà, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas et donc, il y a des sanctions très fortes et là, juste pour donner un exemple, il y a une nouvelle disposition qui est passée cet été et là, en quatre mois, quatre, cinq mois, il y a déjà 400 médecins généralistes qui ont été convoqués par la Sécurité sociale, donc, c'est des convocations à huis clos avec tout un tas de personnes autour qui ont pour but justement de harceler cette personne et il y a des témoignages indisponibles sur Internet, très facile de le voir et donc, derrière, ils sont placés sous objectif ou accord préalable, c'est-à-dire qu'en gros, on leur lit, vous avez là, en l'occurrence, prescrit, c'est juste sur les arrêts de travail, vous avez prescrit trop d'arrêts de travail et donc, maintenant, il va falloir diviser par deux ou trois ou quatre, etc. Voilà, donc ça, c'est la médecine, c'est de la planification centralisée de la médecine. C'est du soviétisme, c'est un chat par un chat, le vrai nom, c'est du soviétisme, c'est du planisme, c'est une organisation administrative de la santé et le résultat, votre santé, tout ça, tout le monde s'en fout, le système vous broie, en fait, que ce soit le médecin ou le patient. Et le problème, c'est que le médecin a été dans un premier temps très frustré de ne plus pouvoir prescrire librement certains paramètres ou alors après, il y a des astuces, c'est-à-dire que la vitamine D a moins de 60 ans, alors il faut coucher, cocher plusieurs cases et préciser pour quelles raisons cette exception est justifiée. Exactement comme parfois quand on fait un traitement en autorisation temporaire d'utilisation, ce qui se comprend, c'est un traitement qui n'est pas homologué en France, il existe à l'étranger, on a quelqu'un qui a une maladie grave, on est arrivé en impasse thérapeutique, le patient, la famille, souhaiterait qu'on puisse utiliser ce médicament, on fait cette demande. Mais là, on en est quasiment à ce niveau-là d'exigence pour pouvoir prescrire simplement une vitamine D, on en est là. Et donc, du coup, c'est très complexe parce que les médecins n'ont plus cette possibilité. Donc au début, c'était vécu comme une coercition et donc une entrave à la liberté de prescrire et donc une entrave à la médecine de bonne qualité. malheureusement, on s'habitue à tout. C'est Saint-Augustin qui disait ça. À force de toujours tout voir, tout tolérer, etc., on finit par s'y habituer et même par l'accepter. Et c'est aujourd'hui souvent accepté par des confrères et ça, ça me rend un peu triste. C'est-à-dire que à force d'être dans ce système de lavage de cerveau, eh bien, une coercition et donc de peur de trop prescrire. Ils ont une véritable peur, c'est très clair. Derrière, il y a quand même inconfort qui est né de ça. C'est-à-dire qu'on est passé de l'inconfort au confort puisque finalement, si vous ne pouvez pour une thyroïde ne faire plus que la TSH, voire TSH-T4 mais vous ne faites plus la T3 sachant qu'il y a plein d'autres hormones intéressantes à doser mais qui seraient expérimentales. T2, T1, T0. Bon, bref. Je ne parle même pas de la reverse T3. Je ne parle même pas des anticorps anti-thyroglobuline, thyropéroxidase qui sont extrêmement fréquents et qui ont des répercussions neurologiques sans forcément la vraie encéphalite d'Hashimoto mais qui ont des répercussions neurologiques plus que probables centrales et sur les nerfs. Bref, finalement, à force de ne plus pouvoir prescrire de bilan, eh bien, on ne trouve plus rien. Et donc, les patients s'arrachent les cheveux en disant « Docteur, vous me dites que tout est normal. » Et ce n'est pas normal ce qui m'arrive. Et le médecin a dit et en plus, il y a ce glissement en lieu de dire le bilan sur le bilan « Tout est normal. » ce principe évolutionniste d'économie pour s'économiser soi-même au niveau cellulaire mais au niveau de l'individu aussi, on finit finalement par être plus confortable là-dessus puisque, évidemment, quand je prescris parfois 80, 100 paramètres, ça peut m'arriver de prescrire jusqu'à 150 paramètres, mais rentrer dans un classeur, un équivalent Excel à plus de 436 lignes actuellement, alors ce n'est pas que des paramètres, il y a des formules et il y a tout un tas de choses. Évidemment, ça prend beaucoup de temps et il faut y passer énormément de temps et il faut retravailler une nouvelle médecine et apprendre une nouvelle médecine qui est la médecine métabolique et qui est celle que je pratique aujourd'hui que ce soit en neurologie ou en médecine préventive anti-âge. Mais c'est… Moi, je te félicite parce que j'avais publié un témoignage en 2015 je crois sur mon site. C'était justement un chirurgien cardiologue qui a arrêté d'opérer et il a ouvert une clinique métabolique. C'est-à-dire, il a eu ras-le-bol d'opérer des gens qui étaient en phase finale de leur pathologie et il s'est dit j'arrête de consacrer mon temps à ça, on va aller à l'origine des problèmes. Donc du coup, il est arrivé sur la nutrition, etc. Et finalement, tu as la même démarche en tant que médecin. C'est-à-dire qu'au lieu de finalement travailler sur les conséquences, sur les symptômes, tu vas travailler sur l'origine. Moi, je dis toujours vous avez une succession de tuyaux avec un robinet initial qui alimente tous vos problèmes et l'objectif, c'est d'aller fermer le robinet initial qui alimente tous les problèmes et pas de mettre des rustines sur le tuyau qui fuit partout en permanence. On ne s'en sort pas et c'est ce que la médecine moderne fait aujourd'hui. Elle distribue une pilule pour tout. Ça marche à moitié, voire pas du tout. Ça coûte une fortune à tout le monde. Ça saoule tout le monde parce que les médecins, ils n'ont pas vraiment l'impression d'être efficaces. On ne leur donne pas les moyens. Et la vraie origine du problème, on passe toujours à côté. Et toi, ton travail, c'est de passer sur l'origine du problème. Essayer en tout cas de remonter vers des robinets intermédiaires et pas se contenter d'observer et de compter les gouttes à la fin comme on le fait trop souvent sur une médecine contemplative. C'est vrai que la neurologie en particulier avait cette réputation de discipline extrêmement contemplative. Avec la prise en charge aiguë des AVC, ça a beaucoup changé et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès et il ne faut pas les nier sur la médecine aiguë. Il faut avoir l'expérience de vie de quelqu'un qui a une appendicite autrefois. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs toutes sont là opérées. Ça, c'est une autre question. Mais une grosse partie des appendicites se transforment en péritonites. Et là, on connaît très bien le pronostic. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup de domaines de l'urgence. Et c'est ce que disait un gériatre extraordinaire quand j'étais en première année à Grenoble. Il disait la médecine aujourd'hui est faite, designée pour l'aiguë, pour l'urgence. Ce n'est pas tout à fait synonyme, mais on va dire que c'est synonyme. Et en revanche, pour le chronique, donc maladie neurodégénérative, cancer, en gros, tout ce qui s'inscrit dans la durée, eh bien, on n'est pas bon. Et dans le préventif, rien. je ne parle même pas du préventif. Là, je parlais juste déjà de la prise en charge du chronique. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les normes de laboratoire. Vous avez paramètres d'inflammation qui n'est pas mal, qui est de la CRP. Après, il faut voir à quelle technique on l'a fait, mais ça peut avoir discuté. Parce que, bien sûr, toutes les techniques ne se valent pas. Mais si on fait une CRP avec une bonne technique de laboratoire et qu'elle est, je ne parle pas forcément de l'ultra sensible, une CRP normale est devenue quasiment ultra sensible avec une bonne méthode. Et donc, si on regarde cette protéine d'inflammation, cette CRP, les normes, il n'y a pas si longtemps, étaient souvent autour de 10 ou 5. Donc, si vous aviez, admettons 5, c'est la norme la plus courante aujourd'hui, vous avez 5, enfin 4 de CRP, bah, monsieur le dame, tout va bien. Alors qu'en fait, 4 de CRP, si c'est reproduit dans le temps, on peut commencer par aller voir, rechercher une thyroïdite d'Hashimoto. Parce qu'il n'y a pas une inflammation de bas grade, techniquement, entre nous. Exactement, c'est une inflammation de bas grade, et je fais un fécalogramme, je fais une recherche de deux marqueurs, qu'elle protéctine et zonuline fécale, zonuline polyquigot, qu'elle pro pour réaction auto-immune du système inné, et banco. On trouve toujours quelque chose. Et voilà, la vitesse de sédimentation, c'est pareil, maintenant on la fait de moins en moins, certains l'abot disent non, on ne fait plus, maintenant on fait la CRP. Mais ça n'indique pas les mêmes paramètres. Déjà, la VS n'indique pas que l'inflammation, mais en plus, elle indique des paramètres d'inflammation différents de ceux de la CRP, et il y a très souvent une discordance d'ailleurs entre VS et CRP. Il y a une méconnaissance complète des bons outils dans ce domaine-là. Moi, je veux vraiment accuser un système de santé soviétique, un planisme, pour moi, soviétisé. Je n'accuse pas les médecins qui ont son victime, je n'accuse pas les fonctionnaires qui travaillent dans le système, je n'accuse pas les patients, etc. C'est juste un système qui est en place, qui va produire un système de santé de moins en moins efficace, de moins en moins efficient, qui prend beaucoup de retard par rapport au monde entier et qui coûte de plus en plus cher, avec des gens qui, au bout, sont humainement broyés. Parce qu'on ne peut pas être efficace quand on est médecin 80 heures par semaine. Ce n'est pas possible, techniquement. Donc, tu peux le faire, mais tu ne seras pas efficace. Et tout le monde en est victime de ça. Le médecin, parce qu'on voit les taux d'alcoolisme, de prise de drogue, de suicide chez les médecins qui est une catastrophe, et de l'autre côté, le patient. On voit les problèmes de mauvais diagnostic, 15 000 morts par an dans un article du Point tous les ans, on t'explique tout ça, et les gens ne bougent pas. Donc, concrètement, aujourd'hui, la seule solution pour faire quelque chose, c'est de prendre en considération sa santé, d'être acteur, de chercher à comprendre et de s'adresser vers des personnes compétentes qui vont être capables de mettre le point vraiment précis sur l'origine du souci. Et ça, c'est des gens comme toi qui sont vraiment impliqués dans une recherche métabolique du problème parce qu'un bon 80 ou 90 % des maladies dans le monde, c'est une approche métabolique. Tout à fait. Il y a un métabolisme défaillant d'une manière ou d'une autre. Et c'est beaucoup d'analyses, c'est beaucoup de paramètres, c'est coûteux parce que ce n'est pas remboursé par aucun système sauf des assurances privées. Donc, c'est une vraie démarche. Voilà à quoi tu oeuvres, en fait. Et en fait, c'est toujours des rencontres avec des patients. Alors, il faut pouvoir leur consacrer le temps, ça, c'est sûr. Mais j'ai toujours fait partie de ceux qui consacraient le temps parce que je suis un foutu de travailler autrement. Et donc... Ça prend du temps. Les gens doivent passer du temps à expliquer leur histoire. L'histoire des personnes prend beaucoup de temps. Après, tu dois prendre du temps pour réfléchir. Ça prend du temps de faire les analyses et ça prend du temps de faire des propositions. Voilà. Bien sûr. Concrètement, par exemple, on va donner un exemple de la maladie thyroïdienne d'Hashimoto qui est super courante aujourd'hui. Ça s'inverse. On stoppe l'évolution de la pathologie. Ça s'inverse. Mais si vous suivez les protocoles officiels normaux, non. C'est-à-dire l'évolution latente, destruction du tissu thyroïdien et c'est fini. Donc, vous avez deux options, en fait. Soit vous devenez acteur, soit vous subissez la maladie. C'est ça. Aujourd'hui, le parcours est tracé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui aussi, pour être acteur, il faut avoir accès à des données. Ces données sont plus ou moins accessibles. Elles sont théoriquement accessibles, mais un peu comme pour certaines substances, on va dire, elles ne sont pas biodisponibles. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais c'est difficile d'aller les trouver parce que d'une part, elles sont noyées dans tout et son contraire. Et donc, les gens disent, attendez, vous êtes bien gentils. Vous, là, vous me dites ça au niveau alimentaire et digestif. Le grand professeur permuteur, gastro-entérologue parisien, dit exactement le contraire. Bon, qui croit ? Et donc, il y a ce genre de difficulté qui est que, un, on a du mal à accéder à l'information parce que, ça, tu en sais quelque chose, il y a des sélections terribles à ce niveau-là avec donc un degré de coercition qu'on n'a jamais atteint. Là, moi, au niveau médical, je n'ai encore jamais vécu ça. Alors, je suis dans le système que depuis les années 2000, mais enfin, ça fait quand même, ça a bientôt fait 25 ans. Et les témoignages de mes prédécesseurs, de mes confrères qui sont plus âgés que moi, on est dans une ère qu'on n'a encore jamais connue et qui s'amplifie. On est pour l'instant en quelque chose qui s'auto-amplifie. Et puis, deuxièmement, il y a une perte aussi de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est d'abord de remettre en cause les choses et pour pouvoir les remettre en cause, on peut remettre tout en cause en soi, mais aussi, on peut dans ce genre de démarche, on va dire sceptique, on peut y ajouter du bon sens. Et pour moi, le bon sens, il évolutionniste, très clairement. Pour Victor, avec qui je travaille, on est amis depuis qu'on est interne, on a fait notre internat à Marseille, tous les deux. Voilà, donc, on est resté en contact très étroite. C'est avec Victor que j'ai fondé Séquoya Santé, justement, dans le but de vulgariser des informations à viser, donc, longévité, bien-être, mais sous une forme de prévention, pas à viser curatif, ça c'est autre chose, parce que donner des conseils curatifs comme ça pour tout le monde, ça n'est pas très sérieux. Les conseils curatifs, il peut y avoir des principes, mais en général, ils sont proches des principes de prévention et après, la prise en charge, si on veut la faire correctement, elle est individualisée et donc, ça se fait vraiment dans une prise en charge individualisée. Bon, j'enferme cette parenthèse et donc, voilà, problème 1 de disponibilité de l'information, problème du bon sens, bon sens évolutionniste et donc, qui amène un esprit critique et alors maintenant, ce n'est même plus nos grands-mères, c'est nos arrières ou arrière-grand-mères qui n'auraient jamais considéré comme aliment un truc tout sucré qui vient d'un plat tout préparé qui vient d'industrie juste sous prétexte qu'on puisse compter des calories. Je rappelle quand même qu'une bûche de bois ou un verre de pétrole, ça contient des calories par définition et donc, alors c'est peut-être, en macro, on va peut-être être un peu plus gêné sur protides, lipides, glucides et encore plus en micro mais c'est des calories et ce n'est pas pour autant que... Tu manges une bûche de bois, tu manges des fibres. Oui, ça c'est sûr. Les glucides techniquement. Bon, on se dit, c'est à la mode, on va peut-être bientôt avoir des... Tu sais qu'il y avait des rations chez les militaires suédois, je crois, à partir du boulot pour survivre dans des milieux hostiles. Tu pouvais couper un boulot, tu avais l'intérieur, le bois était en une sorte de poussière, il y en a qui ont survécu avec ça. J'imagine que tu devais faire beaucoup d'acétoacétate dans ton intestin, enfin un acide gras à chaîne courte parce que c'était des fibres. Ah oui, il y en a pour être des fibres, c'est des fibres, ça peut être ça broyé. Bon, enfin bref. Et voilà, donc les gens ont perdu, on a fait perdre aux gens ce bon sens puisque le bon sens aujourd'hui, c'est surtout pas de gras, surtout pas de cholestérol, surtout pas de viande rouge. Et donc ça, ça a remplacé le bon sens qui pour nos grands-parents, arrière-grands-parents, ne pas manger de viande rouge, je disais, d'accord, ça c'est une manipulation d'intérêt privé, ok, ça c'est, comme disent les Américains, c'est bullshit. Pour eux, c'était évident. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est devenu. C'est vrai que, moi, j'ai donné vraiment plein de fois dans la CETO Académie, dans nos livres, j'ai dit aux gens, c'est vrai qu'on peut parler avec beaucoup de science, on peut étaler des millions d'études, il y en a 96 500 nouvelles par mois disponibles sur PubMed si vous voulez vous amuser. Mais le bon sens, et les gens, ils l'ont vraiment perdu, concrètement. Je dis aux gens, si vous voulez savoir à peu près pourquoi vous êtes designé pour manger, trouvez-vous une zone sauvage. Alors, c'est vrai qu'une vraie forêt primaire sans intervention humaine, aujourd'hui, il n'y en a plus sur Terre. On peut imaginer, ne serait-ce que la forêt de Fontainebleau ou un grand espace forestier. On est au mois de décembre, vous vous déshabillez, vous vous mettez en slip. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une dépense énergétique pour vous maintenir en vie juste avec la fabrication de chaleur. Et vous prenez un couteau parce que je suis gentil, je vous donne un couteau. Et là, vous passez une semaine dans cette forêt puis sur une feuille, vous tenez la liste de tout ce que vous allez manger, ce qui va vous tenir en vie. Alors, on va vous peser avant et après. Je pense que si vous n'êtes pas initié à ça, vous allez perdre un peu de poids. Et vous allez vous rendre compte que sans la chasse, vous êtes mort. Parce qu'il n'y a pas de myrtille, de fraise, de banane et de brocoli dans la forêt. Donc, la forêt, c'est d'abord de la chasse. Et voilà pourquoi l'être humain est designé. Ensuite, deuxième point super important, la quantité d'énergie dépensée pour la quantité d'énergie récoltée. Ça veut dire que si vous tuez un animal qui va contenir, par exemple, je ne sais pas moi, 50 000 kilos de calories, combien de calories vous avez dépensé pour le traquer, pour le chasser, pour le tuer, pour le dépouiller, etc. Et on va se rendre compte que le seul bilan positif, c'est avec les animaux, la chasse. Et que si vous récupérez quelques glands qui vont rester parce que vous allez être en confrontation avec les sangliers pour les glands, si vous voulez vous nourrir avec ça dans la forêt de Fouet-en-Blo, ça va être limite au niveau de l'énergie. Tout à fait. Et donc, c'est ça le bon sens pour moi. Il faut revenir à ça. Les gens ne se rendent pas compte comment ils sont dépendants de l'agriculture, ce qui n'a rien à voir avec notre état originel. Voilà. C'est ça. Ce que j'essaye d'expliquer, alors, globalement, ça passe quand même assez bien, parfois un peu de temps, mais c'est que nos gènes, contrairement à notre environnement, n'ont peu ou pas changé. Ça, c'est très important. pas changer depuis quand ? L'essentiel de notre génome, bien sûr, on retrouve des mécanismes extrêmement anciens, OK, mais si on est, on va dire, sur une échelle de temps déjà longue, mais on est raisonnable, on parle de l'espèce ou déjà du genre humain. Le genre homo, c'est au moins 3,5 millions d'années homo. Bon, après, on peut aller plus loin, OK, mais je ne parle pas d'autres, du célèbre, d'anthropes, tout ça, non, homo. Premier message très important, mais on le rappelle ni peu ni trop dans la formation qu'on a faite, on a fait une seule sur l'étrition, sur Sequoia, voilà, donc on insiste parce que c'est vraiment la base de notre point de vue avec Victor, c'est la base du raisonnement. Un, donc ces gènes, essentiellement, sont des gènes qui ont 3,5 millions d'années. Deuxièmement, alors il y a eu, bien sûr, quelques mutations importantes au niveau du système immunitaire, par exemple, et même les gens entre Néandertal et Sapiens. Mais comme je le rappelais, je crois, dans un question-réponse en live récemment sur notre chaîne YouTube, nous portons quand même 40%, semble-t-il, du génome de Néandertal réparti, alors pour les Sapiens qui sont sortis d'Afrique sur la dernière sortie qui date à peu près de moins 55 000, où il y a eu du coup, alors on dit en génétique, une hybridation. Donc des mélanges, en fait, ce n'est pas forcément des demandes en mariage très jolies à l'époque, peut-être des techniques un peu de reproduction peut-être un peu plus un peu plus rude, mais toujours est-il qu'il y a eu donc reproduction entre Néandertal et Sapiens, ce qui prouve bien que ce ne sont pas, à proprement parler, deux espèces différentes, mais vraiment quasiment des variantes de l'espèce humaine et donc là, en l'occurrence, en tout cas, pas ce qu'on appelle des races à proprement parler et donc c'est très interfécond, ça a très bien marché et il y a eu donc une élimination d'une partie du génome de Néandertal, mais on en a gardé quand même une grande partie répartie sous en moyenne à peu près 3%. Voilà, donc ce qui est déjà exactement le contraire de ce qui nous a été enseigné en biologie, que ce soit au lycée, que ce soit après, bon voilà, que soi-disant, on avait un ADN de chimpanzés, alors oui, on retrouve bien sûr des mécanismes communs, mais il y a un moment, il faut arrêter de déconner et le 1 ou 2% de différence, en fait, il est inter-humain, il est... bref, soit, et donc, ça, ça soulève un autre problème, mais donc, du coup, par ce biais-là, il faut comprendre comment on a survécu et donc la sélection naturelle, c'est un mécanisme qui est extrêmement important et ça n'exclut pas d'ailleurs forcément les religions, parce que souvent, j'ai des gens qui se... parfois, des gens un petit peu gênés, dérangés, profusqués, sans réagir méchamment avec moi, qui sont juste gênés par un raisonnement évolutionniste, mais on peut trouver, il suffit de nommer ça autrement que cette force vitale, on peut l'appeler, ça peut être un principe de Dieu, ce que l'on veut, moi, de mon point de vue, en tout cas, ça ne me gêne pas et dans tous les cas, ce qu'on a bien montré, c'est qu'on ne peut pas survivre pendant des temps aussi longs et même juste pour Sapiens, Sapiens, on est à plus de 300 000 ans, il y en a encore qui parlent de ça, mais non. Oui, l'arrivée de la viande, c'était 2 millions et demi d'années, le feu, 600 000 ans, bon, il faut rappeler l'ordre de grandeur, concrètement, de ce qu'on parle, on parle aujourd'hui de problèmes métaboliques aujourd'hui, sur le dernier siècle ou les deux derniers siècles, mais là, 2 millions et demi de mon point de vue sur l'alimentation carnée, 3 millions et demi sur le développement génétique, voilà l'ordre d'idée, c'est énorme. On est vraiment sur des temps aussi longs que ça et donc, ça, c'est la première des choses, quelque chose qui n'est pas optimisé pour survivre pendant aussi longtemps dans un environnement qui est loin d'être sympa, je reprends ton exemple de tout à l'heure en slobard, au milieu de la forêt, en plein hiver, mais nous étions, ils étaient plutôt en plein hiver permanent, on oublie. Rappelez, c'est 3 millions et demi, à 5 500 kilocalories de dépenses énergétiques jour, tous les jours. Donc, même si on fait une moyenne à 4 000, si on est gentil, il faut les compenser ces 4 000, sinon on meurt, il faut que ça soit bien clair. Où est-ce qu'on trouve 4 000 kilocalories sous forme de végétaux sans en dépenser 8 000 ? Sinon, c'est mort. Voilà. Et donc, du coup, faites l'expérience, vous allez voir, la chasse. en santé, le découvert, que ce soit en vitamines, en calories, tout ce qu'on veut. Je voudrais rappeler juste une chose. Je ne suis jamais autorisé. Tout ce que je raconte là, ce n'est pas sorti dans l'esprit d'Uric Génisson. J'espère interviewer Jean-Jacques Hublin, qui est pour moi la référence de l'UEN, qui a fait une super conférence, une série de super conférences au Collège de France là-dessus. L'importance de la viande, des produits carnés, 2 millions et demi d'années, l'acétose nutritionnelle qui suit l'alimentation humaine. Je voudrais le faire parler parce que pour moi, c'est la référence sur le sujet. Mais concrètement, il y a beaucoup de publications scientifiques. On sait, par différents outils, reconstruire le régime alimentaire des populations selon où elles se trouvent exactement. On connaît le rôle des aliments carnés d'origine animale, principalement la viande, parce que, rappelons juste qu'aujourd'hui, une poule moderne compte 320 œufs par an, mais qu'une poule génétiquement pure des origines en Asie, c'est 20 œufs par an. Entre-temps, l'être humain est arrivé à domestiquer ça et à lancer la production. Du coup, les œufs, même si on glanait certainement quelques œufs, ce n'était pas la boîte de 12 ou de 24 dans le frigo. C'était opportuniste. C'est principalement carné. Cette histoire-là, c'est 2 millions et demi d'années. Nier ça, pour moi, c'est nier toute la recherche scientifique aujourd'hui. Alors, il y a ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter, de mon point de vue, des discours qui dérangent la personne qui les aimait. C'est-à-dire que, évidemment, si un végétarien tente de prouver que le végétarisme, c'est bon pour la santé, pour moi, ça a assez peu d'intérêt. il y a trop de biais cognitifs derrière, étant un neurologue quand même à la base et spécialisé en neuropsychologie. Si vraiment, j'ai du temps à perdre, mais j'en ai plus, j'écoute. Mais sinon, de la même façon, pour un carni qui va nous dire que la viande, c'est la base de tout, ça peut être agréable à écouter ou non, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, quelqu'un qui va faire un travail de recherche et qui va aboutir à des conclusions opposées à son état d'esprit et donc à la nature même de ses biais cognitifs, ça, c'est très intéressant. Et c'est le cas de l'équipe de Georges-Jacques Hublin dont tu parles parce qu'ils font partie justement de cet institut que j'adore, qui est l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de la EPSIC. Alors, il est aussi au Collège de France, mais il a eu quelques difficultés pour que les Français s'intéressent à lui puisqu'on était, bon, je ne vais pas faire de polémique, mais dans un courant très différent avant, très véganisé, très bon, bref. Et il faut partie des universités que j'ai bien connues puisqu'en parallèle de la médecine, j'ai fait un parcours au pasteur 2 en neurosciences intégratives collectives, puis une thèse que j'ai fini par arrêter prématurément pour déménager. Et donc, ma femme également, elle, qui a une thèse en pharmacologie et donc, qui en tant que psychiatre est censée prescrire des médicaments, mais depuis sa thèse finalement sur les médicaments en pharmacologie, elle n'en prescrit plus ou rarement, disons, soyons pas extrêmes, mais le moins possible en tout cas, et surtout, même si on en met en urgence, par exemple, sur le TDAH, oui, on peut mettre la ritaline ou mieux, un dérivé de d'examphétamine à libération prolongée, bien entendu, et là, à ce moment-là, le but à 6 mois, c'est de diviser par 2 ou l'arrêter et on y arrive. Ça, c'est un contrat d'emblée avec le patient, mais ça, c'est très intéressant à sauver des... Bon, ça, c'était juste une parenthèse, mais ce milieu-là, le milieu universitaire, c'est un milieu avec une pensée unique qui est très nette, ça n'a échappé à personne. d'études scientifiques qu'il n'y a que le régime végétarien et le meilleur régime qui soit pour la santé et la vérité. Donc, la pensée, elle est végane ou véganophile, elle est plus ou moins assumée, mais elle est là. On le voit très bien même chez les confrères neurologues d'Elba Desen, que j'aime beaucoup, qui a été d'ailleurs à la base de ma réflexion sur le métabolique, on pourra aborder ça éventuellement. Un permuteur aussi intéressant, pas le même, pas de gastro, on a le neurologue américain, ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Pour autant, je ne partage pas 95% de ce qu'il raconte, mais il y a 5% qui m'ont intéressé. Et quand quelqu'un issu de ce milieu vous dit nous avons été humains et nous avons pu nous développer, nous sommes passés d'un cerveau à peu près 300 cm3 à un cerveau peut-être jusqu'à 1800, parfois, voire 1850 chez Néandertal et puis peut-être un petit peu moins mais avec une complexification plus importante chez Sapiens et puis maintenant, évidemment, ça se casse la gueule et ça, je le vois sur les examens neuropathologiques, on peut en discuter, ça, c'est passionnant, parce qu'on les pèse les cerveaux. Alors là, il y a une tendance, même en 20 ans, il y a une tendance extraordinaire. Bon, soit, je ne parle même pas de cerveau atrophique, du cerveau normal, de donneur. je n'étais pas au courant de ça, ça m'intéresse, oui. Ah, c'est extraordinaire. Bon, enfin bon, le problème, c'est qu'à tous les deux, on est ce qu'il y a de passer la nuit. Le record est à 2h59. Bon, après moi, j'ai bloqué le temps nécessaire, c'était toujours tellement un plaisir de discuter avec toi. Et donc, pour revenir donc du coup sur ces publications, quand on vous dit ce cerveau n'a pu se développer de cette façon-là, etc., et on n'a pu survivre. Et il y a d'autres tests très intéressants des isotopes radioactifs sur, par exemple, l'azote, le pourcentage d'azote radioactif dans les eaux, dont on sait que chez les mammifères terrestres, attention, pas les marins parce que ce n'est pas les mêmes concentrations ambiantes, plus il y a un pourcentage important de certains isotopes de l'azote, je ne rentre pas plus dans le détail, plus cela affirme un degré de carnivorisme, et il y avait alors les vegans étaient contents parce qu'ils avaient trouvé en Espagne notamment une zone où on disait oh là là, ben les gens là, qu'est-ce qui se passe ? Il manquait des eaux pour pouvoir faire correctement les travaux, on avait trouvé trois plantes qui se couraient à côté après, on s'est dit oh là et puis il y avait en fait on a pu montrer donc c'est une jeune chercheuse du CNRS qui ne travaillait pas encore avec Jean-Jacques Houlin de ce que j'ai compris à l'époque, qui a fait un premier travail de validation sur l'émail dentaire avec un autre métal sans rentrer dans les détails travail magnifique, là pour le coup on est dans de la science, la belle science de laboratoire, extraordinaire, et derrière une fois qu'elle a fait cette preuve de concept pour le coup, elle a publié avec l'équipe de Jean-Jacques Houlin en disant que en fait, vu le degré de cette isotope, alors là en fait l'interprétation est inverse, c'est un peu plus subtile donc je ne rentre pas dans le détail scientifique, le squelette retrouvé qui était a priori bien un sapiens était peut-être même encore plus carnivore que les autres. Bon, voilà, donc le problème est réglé quand on a des équipes qui pensent, qui sont une influence véganophile et qui vont dire on a toujours été carni maintenant, alors se dégage une réalité simple, nous avons été carni, voilà, après il y a d'autres éléments, pareil, esprit critique, il suffit de faire de la paléoclimatologie, alors je dis il suffit, mais en fait ça traduit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment aucune thèse, la paléoclimatologie en Europe il y en a un peu, la paléoclimatologie, la vraie paléo, je ne parle pas, il y a moins de 1000, moins de 20 000, je parle, il y a quelques zéros de plus et en Afrique par contre j'ai pu retrouver, je n'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai trouvé deux thèses d'État de doctorants africains qui ont fait la paléoclimatologie en Afrique et qui montrent très bien qu'en fait il y avait de très nombreux glaciers et ça on le sait, il n'y a pas qu'au niveau du Kilimanjaro, il y avait au moins trois énormes glaciers africains qui déjà d'un point de vue logique ne permettaient pas d'imaginer une seconde aller à la chasse aux champignons. Ni non plus... Mais ça va même ni moins que ça parce que tu sais dans l'histoire familiale mon père est au Gabon, un baréné, mon grand-père était parti travailler 28 ans là-bas et donc c'est Albert Schweitzer qui a accouché ma grand-mère. D'accord. Quand tu lis les écrits d'Albert Schweitzer, son arrivée juste au moment de la Première Guerre mondiale, tu te rends compte en fait des famines que tu as localement et il explique en fait que la totalité des fruits et des légumes qui sont amenés au Gabon, ce sont des colons qui les ont amenés au 19e, 18e siècle. Et donc l'image d'épinal que nous avons de l'Afrique équatoriale où tout pousse, etc., en fait c'est une image, c'est une vue d'esprit mais ce n'est pas la réalité. Donc oui, il y avait des espèces végétales qui poussaient mais en petite quantité, pas toute l'année et que les populations, même sur l'équateur où tout est censé pousser. D'ailleurs, tout pousse si on sait le cultiver mais si on n'est pas agriculteur, ça ne pousse pas naturellement. Ces populations-là étaient totalement dépendantes de la pêche et de la chasse, même au Gabon. Très intéressant. Du coup, décidément, je m'en dormirais moins bête ce soir, bon, je ne suis plus toujours mort, très bien. À l'orée de la forêt vierge, il y a un passage dedans où il le cite et explique hésitement la dépendance de ces populations-là de la chasse. Oui. Et si on regarde dans les fossiles, alors après on peut dire l'Afrique fossilise mal, il est vrai. À l'époque, l'Afrique fossilisait relativement mal, bon, pour des raisons sableuses, etc., bon, peu importe, mais n'empêche que on a retrouvé quand même des fossiles en Afrique, il ne faut pas rigoler. Et sur les fossiles retrouvés, notamment au niveau des phyto-fossiles, on retrouve des arbres comme le bouleau, par exemple, le chêne, qui, comme tout le monde le sait, sont des arbres d'un climat tropical. Oui, il n'y a pas d'acajou en forêt de faute-embleau non plus, donc chaque chose est à sa place. Et on n'a retrouvé aucun fruitier. Et d'ailleurs, moi qui ai fait beaucoup de jardinage à une époque, j'adore, j'adore toujours, j'ai plus le temps, puis j'ai déménagé, tout ça, mais juste pour donner un ordre d'idée, des végétaux, je connais quand même, avec ma femme, on faisait 60 pieds de tomate par an pendant 10 ans, juste en pied de tomate, vous imaginez le reste, donc des végétaux, j'en ai mangé tout ce qu'il fallait pour avoir une petite idée aussi de la façon de faire ses graines, de la chimie du sol, comment faire en sorte pour ne pas utiliser de filtres sanitaires. L'être humain a été génial pour domestiquer la nature, c'est-à-dire sur les derniers siècles, amener des espèces d'une région climatique sur une autre, les adapter, les croiser pour un meilleur rendement, meilleur stockage, tout ce que tu veux, ça fait des siècles que l'esprit humain est juste génial pour domestiquer ça, mais ça, ce n'est pas en rapport avec les 2,5 millions d'années d'évolution, notre génome, pourquoi on est programmé, etc. Alors, la dernière objection là-dessus, c'est de dire, ah oui, bon, alors d'accord, admettons, ils n'ont mangé que de la viande, il y a un péché suprême maintenant, manger de la viande, c'est un péché, donc ils ont péché, pas pour du poisson, mais pour de la viande, et donc, ces gens-là, oui, mais c'est bien gentil, ils m'ont à 40 ans, donc si on est là, on est là par chance, et quand on raisonne un peu, on peut savoir qu'il y a plusieurs objections, la première la plus simple, c'est de dire, non, ça ne peut pas être par chance, parce que quand on laisse le temps, qui est le seul juge à la fin, d'un point de vue évolutionniste, quand on laisse le temps sur un temps très long, permettre la survie d'une espèce qui serait aussi désavantagée que de mourir après 40 ans, ah bah oui, mais il s'est reproduit avant, alors voilà, ça on est exactement dans le biais cognitif que Kahneman décrit très bien, le Wizzietti, what you see is the theory, c'est-à-dire, cette impression, dans ce dont on parlait, que ce que tu vois, finalement résume toute la réalité et qu'il ne se cache rien derrière, et encore, on n'est pas toujours capable d'imaginer au-delà, mais déjà, imaginons au-delà de ce que l'on voit, et donc, en l'occurrence, déjà on a remarqué qu'il y avait des gens qui avaient a priori vécu bien au-delà, probablement 60 ans au-delà, donc en termes de longévité, déjà c'est très intéressant, je ne parle pas d'espérance de vie qui est une moyenne, je parle de longévité, qui est donc l'espérance de vie maximale. Deuxièmement, le point très intéressant aussi à ce niveau-là, nous sommes, en tant qu'homo sapiens, une espèce qui naît de façon immature, c'est-à-dire que, en fait, nous sommes quasiment le seul mammifère qui naît sans pouvoir marcher, un chaton, ça marche mal, mais ça marche. un cerveau, un cheval, enfin oui, bien sûr. Même chez les oiseaux, la plupart des oiseaux savent un peu voler, sauter, ça dépend des espèces, et donc nous, nous ne pouvons pas, parce que le cerveau a tellement grandi, en tout cas, c'est l'explication qu'on trouve en niveau anatomique, qu'il ne passerait plus le bassin. Et donc, en fait, on est obligé, les femmes sont obligées de mettre au monde un petit sapien, ce qui est un grand prématuré, alors qu'il ne l'est pas, je parle de 39 semaines d'aménurée, 39 plus 5, si vous voulez, de mettre au monde un bébé sapien, ce qui est très immature, et la preuve, c'est que le cerveau va mettre très longtemps à maturer derrière, beaucoup plus longtemps que pour d'autres espèces animales si on ramène à l'espérance de vie ou à la longévité de l'espèce considérée. Donc, ça, c'est un point très, très important, ça veut donc dire qu'il y a un degré de vulnérabilité qui est unique, unique, et ça veut dire que donc, pour protéger un petit sapien, ce qui est donc un investissement, parce que porter 9 mois, le risque de l'accouchement, ça ne rigolait pas à l'époque, je rappelle quand même que dans de nombreux accouchements spontanés, la mortalité peut avoisiner les 10%, et quand l'homme a commencé à intervenir à cette Sommelweiss à l'époque, on était à 30%. Bon, là, il y a eu beaucoup de progrès de fait, mais on perdait le petit et la mère, comme c'est arrivé d'ailleurs encore récemment sur l'accouchement à l'homicide, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y faille plus faire. Tu sais quand les travaux de Weston Price qui étaient intéressants, tu l'as lu son livre ? Ah oui, les accouchements, ma grand-mère a participé, tu sais, dans les petits villages d'où je viens moi, tu avais des gens, c'était des rebouteux, des gens, ils savaient faire des trucs, ma grand-mère, elle faisait des piqûres, donc il y avait plein de gens qui arrivaient, ils amenaient le produit, elle faisait des piqûres, c'est comme ça. Mais à l'époque, elle faisait des accouchements aussi dans les campagnes, c'est comme ça. En Afrique, c'est la même chose. Et donc, quand tu as une population qui est correctement nourrie, et on le voit avec les travaux de Weston Price, accouchement extrêmement rapide, pas de complications, rien, bassin complètement bien formé, etc. Et dans notre population occidentale moderne, ce problème, on voit la dégénérescence au niveau de la forme des bassins chez la femme moderne liée avec notre nutrition aujourd'hui. Il y a une vraie condition, on a parlé des cerveaux tout à l'heure, mais on pourrait faire une étude ne serait-ce que sur le bassin féminin sur plusieurs siècles, qu'est-ce qui s'est passé ? La longueur des os, des os longs, etc. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est des médecins, en l'occurrence, qui avaient travaillé beaucoup sur le sujet. Ma femme avait été sage-femme avant de faire médecine et d'être psychiatre. On a des parcours un peu curieux. Et donc, elle s'était beaucoup intéressée à ça. Et c'est vrai qu'il y a, je pense typiquement à deux auteurs qui ont bien montré que la position de l'accouchement est très intéressante et que la pire position pour accoucher, sa position sur le dos dite gynécologique. Donc, en fait, on met des femmes sur le dos, elles n'ont plus de moteur utérin correct, elles sont dans une... En mécanique obstétricale, c'est très clair. Moi, j'ai baigné la mécanique obstétricale par ma femme. Je ne suis pas un spécialiste, mais elle m'a expliqué, c'est très intéressant, je suis passionné. Et donc, en fait, pire position pour accoucher. ma femme n'a pas du tout accouché dans cette position, elle a accouché assise. Et alors là, pour le coup, ça a été extrêmement intéressant. J'ai eu la chance d'être présent et elle a voulu le faire sans péridurale, elle avait bien préparé son coup avec la méditation, etc. Ce qui n'empêche pas que c'est toujours stressant au dernier moment, mais en fait, c'était superbe. Voilà, et donc, cette position, et puis deuxièmement, il y a aussi l'ambiance très importante, ça, c'est les effets psychologiques, libération hormonale, etc., pour ce qui est de l'accouchement. Mais donc, en l'occurrence, on est... Ce sont les travaux du docteur Odent qui est le pionnier sur le sujet. Donc, je crois qu'il y a Odent et Odent, selon comment on le prononce, et puis il y a Jack Newman aussi. Voilà, parce que les accouchements dans les piscines, au début, quand il a commencé à sortir ça, il passait pour un foufru. On est à la fin des années 70 de mémoire. Et en fait, on remarque dans des tribus, alors ces tribus modernes, quand même, il faut toujours se méfier de ça, c'est quand même un gros anachronisme. Je sais que ça plaît à certains qui vendent des bouquins sur le paléo de dire, voilà, on regarde telle tribu ou de tout baser sur les Maasai. Maasai, c'est 15e siècle, donc il faut arrêter le délire. Là, on est sur des millions d'années ou au mieux des centaines de milliers d'années, donc quelques siècles. Et ce qui ne veut pas dire que ce soit inintéressant, mais ça veut dire, attention, c'est déjà très anachronique. Et effectivement, dans ces tribus, toutefois, les femmes se mettaient à l'écart et il y avait l'équivalent de la doula, celle qui aidait. Les hommes avaient interdiction d'approcher dans la plupart de celles où on a pu étudier le phénomène. Et donc, c'était très particulier. Et donc, l'accouchement se faisait debout à quatre pattes, parfois assis, en tout cas, évidemment, jamais en position gynécologique, qui est une position d'exploration pour un médecin, qui est pour le coup très intéressante par sa facilité et par l'angle aussi pour pouvoir voir des lésions du col, ce qu'on veut. Mais ce n'est pas une position pour accoucher. Bon, enfin bref. Et donc, pour finir sur ce bon sens, c'est vrai qu'on pourrait en parler des jours, eh bien, en fait, on se rend compte que, non, il faut vivre suffisamment longtemps pour pouvoir permettre à un petit sapiens de survivre. Et donc, si ses grands-parents mouraient encore plus vite, ce n'est pas les grands-parents qui les élevaient. et ce n'est pas non plus les frères et les soeurs du même âge. Donc, c'est bien, il y avait bien sûr une aide transgénérationnelle, bien sûr, mais il suffit de réfléchir un tout petit peu pour se dire que, vu cette longue période d'immaturité jusqu'à au moins l'âge de 10, 12 ans, peut-être plus, un enfant sans ses parents, c'était la mort assurée. Et l'espèce, pour le coup, a disparu. Donc, de dire, on va jusqu'à l'âge de la production et terminer, ça, c'est un raisonnement à la ouisietti, c'est un biais cognitif. C'est clair, et on voit très bien une vraie évolution humaine juste avant l'ère agricole. Alors, on ne va pas se battre sur les chiffres. Il y en a qui disent moins 18 000, d'autres moins 15 000, d'autres moins 12 000. Ce n'est pas le sujet, on s'en fout, sur 2 millions et demi, ça ne va pas changer grand-chose. L'idée, c'est d'avoir une époque pré-agricole où on est des chasseurs-cueilleurs, officiellement, plus chasseurs que cueilleurs, mais chasseurs, voilà. Et puis, après, on arrive à l'ère agricole, sédentarisation, développement des vies en collectivité, les premières pathologies qui se transmettent d'homme à homme, des problèmes de salubrité, etc., et une espérance de vie qui s'effondre, littéralement, avec l'arrivée de l'agriculture. Il faudra attendre fin 19e, début 20e siècle pour que vraiment ça remonte, traitement des eaux, traitement des déchets, chauffage, etc., partout, pour avoir vraiment une vraie augmentation de l'espérance de vie parce qu'au 15e siècle en France ou au 12e siècle, c'était une catastrophe. Je rappelle justement que début du 20e siècle, dans les années justement 1904-1905, autant il y avait eu de gros progrès au niveau scientifique puisque c'est la relativité restreinte d'Einstein puis généralisée. Voilà, siècle très, très intéressant, mais alors, au niveau médical, c'était assez intéressant aussi puisque l'espérance de vie, donc, qui est une moyenne en France, selon un certain nombre de travaux que j'ai pu retrouver, on était autour de 40 ans. Donc, 40 ans d'espérance de vie en disant « Les hommes des cavernes ils mourraient à 40 ans ». Non. Dites-moi où est le problème ? Déjà, ce n'était pas vrai, mais admettons. Et là, donc, ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas fait mieux et on a fait pire pendant si longtemps. En école, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, enfin bref, donc du coup, ce bon sens évolutionniste, le bon sens de nos grand-mères, mais maintenant, on va dire arrière-grand-mère parce que même les grand-mères sont contaminées, on va dire neurologiquement, par ce dogme dominant, nous permet quand même d'envisager les choses d'une certaine façon et c'est très intéressant. Les grand-mères aujourd'hui mangent de margarine et pas du beurre parce que c'est mauvais pour la santé cardiovasculaire. Les grand-mères à qui tu fais référence ne connaissaient pas la margarine ? Non. Alors moi, ma grand-mère, elle avait commencé, bon, malheureusement, il y a un moment qui n'est plus de ce monde, mais elle avait commencé par utiliser la margarine pour les mésanges, ce qui en soi était assez astucieux à condition de ne pas trop trafiquer les graisses derrière puisque c'était des graisses végétales et les mésanges adoraient ça et puis effectivement, un jour, malheureusement, la margarine est passée aussi dans la cuisine pour Homo sapiens mais c'est probablement pas forcément la seule cause de sa maladie neurodégénérative mais ça n'a certainement pas aidé. C'est clair qu'on ne va pas se disputer sur l'approche évolutionniste qui est pour moi une approche vraiment de bon sens. C'est-à-dire même si vous ne voulez pas étudier en profondeur toute la science, les publications scientifiques, le bon sens. Où est-ce que vous trouvez votre nourriture quand vous vous passez de vos supermarchés et de l'agriculture ? Ça, vous vous retrouvez dans un contexte naturel pour l'humain et vous êtes dépendant de la chasse. Si vous ne chassez pas, vous êtes mort. Tout à fait. Même cette agriculture, c'est encore un faux problème parce que tu en parlais avec Jean-Christophe Ordoneau d'ailleurs. Je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a peu de peuples qui utilisaient massivement l'agriculture. Les Égyptiens en font partie et on estime qu'aujourd'hui c'est ça qui les a décimés. Certains peuples d'Amérique du Sud également. Par ailleurs, certains disent oui mais les variétés de blé n'étaient pas les mêmes donc c'était pas toxique. les conneries, tout ça. Parlez clair. ça, ça n'est pas raisonnable comme argument. Il y en a qui font des livres entiers là-dessus. Pourquoi pas ? Mais le problème c'est que derrière il y a un effet chez les gens et quand on publie quelque chose, il faut assumer l'effet. Et ça, c'est un gros problème d'ailleurs parce que quand on est médecin, eh bien on peut se retrouver parfois derrière les barreaux. Alors pas facilement, il est vrai, mais on peut être facilement attaqué. Je parlais même de la sécurité sociale qui attaque les médecins, les patients, heureusement, attaquent aussi les médecins. Ça permet d'éviter les grandes envolées. Allez, si je vais vous donner ça et puis vous allez… Bon, ça permet de calmer un peu les ardeurs et donc de mieux respecter, je pense, le primum non nocere, d'abord ne pas nuire, pas que du serment, ce n'est pas tellement ça qui est important, c'est l'idée, la philosophie même de cette médecine, hypocratique pour l'occidentale, mais la plupart des médecines quand même s'entendent là-dessus, primum non nocere, d'abord ne pas nuire par les interventions, toute intervention a des effets secondaires et quand on vous vend une intervention sans effets secondaires, que ce soit un complément alimentaire ou autre, il faut déjà être sûr que c'est du bidon. Je suis d'accord. Un médecin qui a une position raisonnable en disant moi je vous conseille de faire ça pour telle raison, telle raison, telle raison, c'est selon mon choix, ma vision, la meilleure option pour vous, c'est une chose. Dire, vous prenez ça, c'est sans risque, il n'y a aucun problème, ça ça n'existe pas, c'est de la mythologie, c'est un charlatan, clairement. Un médecin qui dirait n'importe quel traitement est sans risque, c'est un charlatan parce que c'est techniquement faux. Il suffit de lire à chaque fois, je le dis, lisez les notices, que ce soit un vaccin, un médicament, une statine, ce que vous voulez, lisez les notices, tout est marqué dedans. Les notices, c'est qu'il y a aussi plein de choses qui n'ont jamais été prouvées, donc en fait, là aussi l'information est noyée, c'est-à-dire qu'il y a des vrais effets secondaires qui ne sont pas toujours mis en avant. Oui, 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 ça donne l'idée de dire que ce n'est pas nocif, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas marqué dedans, c'est marqué que c'est nocif dans plein de situations. Bien sûr, non, non, tout à fait, tout à fait. C'est, alors, juste un mot sur le charlatan parce que j'ai eu le privilège de me faire traiter récemment par un confrère, par écrit, un confrère français, par écrit de charlatan, j'ai gardé le petit mot sympathique et parce que j'avais exploré une jeune fille de 16 ans qui a d'énormes troubles, c'est complexe, c'est une histoire complexe, donc qui a fait au moins deux ans de végétarisme avec une petite période crudie, mais pas longue, donc ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est pendant une période où les hormones sont très importantes, on a besoin qu'il n'y ait pas de blocage métabolique pour pouvoir transformer le cholestérol en stéroïde qui est suffisamment d'iode pour pouvoir faire tourner la thyroïde et d'autres organes, etc. Et donc, elle s'est retrouvée en fait au mauvais endroit, au mauvais moment et donc, alors ce qui est paradoxal parce qu'à cette époque-là, on peut aussi compenser plus facilement. Mais la période de compensation est arrivée au bout et environ deux ans après, c'est souvent une période de deux ans, tu me faisais remarquer chez des sportifs, deux ans, parfois les premiers symptômes arrivent véritablement avec un inconfort digestif extrême, etc. Jusqu'à finalement une suspicion d'appendicite qui a été confirmée en échographie et puis finalement qui n'a pas été opérée et depuis, elle garde des douleurs qu'on peut appeler appendicite chronique parfois. Il y a un débat sur est-ce que ça n'existe réellement pas. En tout cas, il y a une inflammation probablement sécale qui est restée. Bref, et donc, comme je l'avais fait des tests qu'on a un peu de l'espace, j'ai fait beaucoup de tests et y compris des tests d'ostéoporose et donc, plutôt que de l'uphène d'encytométrie pour laquelle nous n'avons pas bien de normes à cet âge-là. En plus, alors c'est très peu irradiant mais bon, en tant qu'à faire, si je peux m'en passer, c'est aussi bien. Et puis, l'ostéodensitométrie aurait été beaucoup plus difficile à apprécier d'autant que l'ostéodensitométrie mesure la densité minérale de l'os et pas le collagène. Bon, mais ça, on peut revenir là-dessus mais bon, déjà, il y a un biais dans le raisonnement parfois. Et donc, je lui ai fait des marqueurs dont des bêta-cross-labs etc. Donc, marqueurs d'ostéosynthèse et d'ostéorésorption d'ostéolyse et donc, il m'a dit que j'étais un charlatan parce qu'aller faire ce genre de test chez une petite de 16 ans, ce n'est pas du tout reconnu par la Haute Autorité de Santé puisque c'est un test réservé, en fait, ce qu'il oublie, c'est réservé dans son remboursement. Oui. Il n'a rien à voir. On revient à la Sécu. Réservé aux femmes ménopausées et qu'en plus, il me souhaitait bon courage pour interpréter le test. Ça tombe bien, il y a des ABAC international puisque c'est fait... C'est des gens stupides pour dire ça parce que clairement, ne serait-ce que par exemple une jeune fille touchée d'anorexie, c'est une chose qui sera à faire. Bien sûr. On voit très bien. Moi, je l'ai vu avec Nelly, par exemple, qui a un passé d'anorexique pour ses 18 ans. On l'a vu, on a suivi ça. Moi, j'ai inversé ça avec ne serait-ce qu'un suivi sur ScanDexa qui permet d'avoir une bonne base et une inversion complète de la courbe qui est normalement irréversible. Concrètement, tu as une perte avec l'âge et là, tu te retrouves à avoir une courbe qui remonte. Donc, on peut le faire avec un ScanDexa qui vaut 90 euros ou 80 dollars. Ça, c'est une ostéodensitométrie. Donc, c'est une des deux méthodes. La deuxième étant de regarder les marqueurs puis on peut faire les deux et puis voilà. Donc, j'avais opté pour la solution qui en plus était plus facile pour elle et donc, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui, le charlatan, il y a une nouvelle définition non reconnue mais utilisée. C'est-à-dire que comme je fais des grands bilans parfois on me traite de charlatan alors là, c'est la première fois où on l'a mis par écrit et donc, quand j'étais jeune étudiant en médecine le charlatan c'est celui qui proposait un remède miracle pas des explorations un remède miracle pour guérir une maladie un trouble des symptômes alors qu'en fait c'était basé au mieux sur du placebo et qu'en fait il mentait sciemment il y avait aussi le caractère volontaire d'avoir le géonique c'est important donc il mentait sciemment à son malade voilà et donc ça c'était le charlatan et aujourd'hui celui qui fait des explorations c'est devenu le charlatan alors ça c'est quand même très intéressant et c'est surtout très inquiétant et ça m'attriste et la deuxième chose qui m'attriste et puis on finit là-dessus sur cette partie parce que c'est un peu réverbatif quand même c'est de quand j'ai commencé mes études de médecine donc c'est la chute Grenoble puis après que je les ai poursuivis derrière j'ai été marqué par des des professeurs que moi j'appelle des grands professeurs des hommes vraiment hommes ou femmes bien sûr mais c'est vrai que c'était très masculin qui avaient une vision une connaissance et une vision qui était hallucinante et bref et donc là en l'occurrence je me souviens en gastro-entérologie et cet homme que j'aimais beaucoup faisait partie de la première équipe qui a montré qu'on pouvait faire un leaky gut pas par voie ascendante qui est très à la mode avec le microbiote on peut en discuter mais par voie descendante par justement un stress très important qui par communication avec le nerf vague parce que bon il y a une intégration au niveau du système limbique il faut t'alamus etc et on communique dans le tronc cérébral avec le départ du système parasympathique médié essentiellement par le vague et ce vague notamment peut transporter donc des informations et ça à l'époque c'était pas bien connu non motrices à proprement parler mais des informations à potentiel immunitaire et donc en fait par stimulation par mauvaise stimulation de ce vague en l'occurrence et bien on a on peut créer on peut créer un intestin hyperperméable un liquide gut donc alors aujourd'hui je vois que la société canadienne d'endoscopie digestive dit que ça n'existe pas mais c'est marrant parce que là déjà à l'époque il y avait des données même anatomopathologiques donc au microscope c'est très intéressant et donc c'était observé et après il allait plus loin en voulant faire rétablir une bonne stimulation vagale avec un essai bon sur très peu de gens mais avec un crône et je suis parti à ce moment là et je me souviens que le premier cas en fait c'était un jeune patient atteint de maladie de crône et qui en était à 6 mois de rémission totale endoscopique avec preuve endoscopique c'est pas juste là j'ai plus de symptômes et avec cette stimulation vagale bon voilà et ces gens là me disaient tu sais tu ne trouves tu ne pourras trouver que ce que tu cherches fatalement et tu ne peux chercher que ce que tu connais donc mon garçon t'as intérêt à en connaître un rayon parce que sinon tu trouveras jamais rien t'aideras pas tes patients et il faut vraiment avoir cet esprit ouvert permanence et aujourd'hui ce qu'on me dit alors y compris par la sécurité sociale en Andorre ça ne fait pas exception mais c'est quand même plus facile de travailler avec eux qu'en France et on me dit ah oui bah à force de chercher c'est sûr que vous allez finir par trouver quelque chose voilà oui voilà et c'est un sens toujours entre l'éclat de rire et 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 une tristesse c'est un sentiment de tristesse profond voilà tu sais ça m'a fait rire parce que j'ai interviewé il y a quelques jours un neurologue à Paris qui était un des pionniers sur le régime cytogène et il m'a fait passer un papier par mail un pdf d'un professeur de médecine dont on t'erra le nom français qui avait refusé de débattre à l'époque alors moi je ne suis pas un gros fan du débat non plus mais dans son poste à lui c'était nécessaire pour moi avec Brad Hessein quand il était venu en France ah et justement il disait que c'était un charlatan donc c'est marrant en fait de voir si tu veux quand tu vois des gens de son niveau alors qu'on soit d'accord ou pas avec son protocole ce n'est pas le sujet mais quand on voit son niveau quand on voit ses publications tout ce qui est publié en fait tu ne peux pas contester à un moment donné tu peux ne pas être d'accord avec l'approche pour différentes raisons mais tu ne peux pas contester ce qui a été fait les réussites qui ont été faites c'est pour ça que les études scientifiques pour moi c'est super je suis un grand fan j'en lis beaucoup mais de l'autre côté j'aime beaucoup aussi les témoignages parce qu'à un moment donné moi je vois plein de gens qui me disent je suis dans la merde littéralement depuis 30 ans j'ai vu 15 médecins j'ai essayé 50 molécules personne n'arrive à quoi que ce soit j'ai changé quelque chose dans mon assiette je ne suis plus malade à un moment donné tu vois je cite souvent Christophe Quancart qui nous avait fait un témoignage sur notre site glioblastome en régime cytogène avec un médecin qui m'avait mis sur LinkedIn non seulement il va crever de son cancer mais en plus il va crever de faim le gars sur LinkedIn avec son nom et tout quelqu'un qui a un glioblastome qui ne meurt pas un médecin ce n'est pas normal on lui avait dit qu'il lui restait 3 mois pourquoi il n'est pas mort celui-là franchement c'était une forme particulière d'une mutation c'est mieux que ça il m'a mis noir sur blanc ça devait être j'ai gardé le screenshot parce que c'est toujours rigolo un de vos amis naturopathes qui a fait le diagnostic alors c'est vrai les naturopathes c'est connus qui font des chirurgies du cerveau ils font des rayons et ils font des chimiothérapies c'est très connu parce que tout ça c'était dans le témoignage qu'il nous avait donné en plus avec une vidéo en dessous on ne pouvait pas dire j'avais inventé le témoignage j'aurais pu faire une fausse image je ne sais pas quoi non et il est sur bon voilà voilà on en est donc ce terme de charlatan si tu veux moi il ne me surprend pas parce qu'à un moment donné quand on est d'ailleurs qu'on aime Didier Raoult ou qu'on ne l'aime pas ce n'est pas le sujet mais on ne peut pas contester à la fois son nombre de publications ses connaissances scientifiques etc aller dire de lui que c'est un charlatan même si on n'est pas d'accord avec ses idées je ne dis pas qu'il faut être d'accord ou pas d'accord avec lui mais le taxer lui de charlatan venant d'où c'était parti mais c'est juste le monde à l'envers quoi c'est juste le monde à l'envers et puis on ne peut pas taxer de charlatan des gens qui guérissent à un moment donné même si c'est une méthode que vous ne comprenez pas typiquement la méthode de Wim Hof par exemple l'exposition au froid il avait été taxé de charlatan parce que c'est un postier qui se jette dans l'eau froide c'est quoi ce fou etc quand ils ont commencé à faire des études scientifiques sur lui mesurer des choses en clinique ils se sont dit ah merde finalement ça marche son truc il y a des choses qui fonctionnent comment c'est possible parce que selon nos livres ça ne peut pas fonctionner comme ça c'est ça donc à un moment donné il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour constater que on ne comprend pas comment ça marche mais ça marche donc maintenant essayons d'expliquer comment ça marche et Ulrich est-ce que tu connais beaucoup de médicaments qui marchent pour de vrai ce qui ne veut pas dire qu'ils soient souhaitables dont on connaissait au départ oui oui bien sûr le mécanisme d'action bien sûr l'histoire du Viagra est intéressante sur le sujet le recyclage du Viagra on ne sait pas comment ça marche au départ et c'est plus tard qu'on finalement par accident et on finit par découvrir du coup le lithium tiens alors ça c'est un exemple que ma femme adore le lithium le lithium pour le coup c'est un des médicaments les plus efficaces qui existent de toute la psychiatrie c'est un des traitements où il y a le moins d'effets secondaires oui il y a des problèmes rénaux qui peuvent s'installer mais il faut voir aussi d'autres aspects que le problème rénal pur il est vrai en tout cas par rapport à un neuroleptique merci et le lithium très intéressant son mécanisme d'action ça a toujours été inconnu on ne sait pas on sait que ça marche parce que contre placébo alors là c'est spectaculaire ça marche et il n'y a pas longtemps des superbes études qui montrent qu'en fait le lithium bloque des voies glucose-insuline P3K dans le cerveau ce qui fait qu'en fait l'effet indirect je résume l'effet indirect de tout ça c'est qu'en fait on restaure artificiellement un certain degré d'insulino-sensibilité donc on dédiabétise artificiellement le diabète intracérébral qui fait la bipolarité qui fait une partie des Alzheimer qui fait une partie de tout ce qui ne fonctionne pas dans le cerveau génial génial sur une molécule qui pourrait être considérée comme un simple ici on l'a en supplément alimentaire donc voilà bien sûr combien de décennies depuis combien de décennies on utilise le lithium on vient entre guillemets parce qu'il y a eu quelques publications qui allaient dans ce sens il y a quelques années mais on vient à peu près quelque chose près de donner réellement l'un de ces mécanismes d'action il y en a peut-être d'autres voilà et donc dans le médicament c'est rigolo quand tu lis ces histoires là parce que tu vois qu'il y a tout un tas de recherche parce que le boulot d'un laboratoire c'est de produire une molécule qui va être brevetable c'est ça son job si c'est pas brevetable ça ne l'intéresse pas donc il sort une molécule il y en a 99% qui sont des déchets et puis ils en testent une partie finalement ça ne marche pas mais ça perçoit en fait qu'il y a un effet qui n'était pas recherché et puis là du coup on utilise cette molécule on la recycle pour autre chose il y a plein de molécules comme ça qui ont une deuxième troisième vie des fois qu'on change un tout petit peu pour redéposer un nouveau brevet et puis alors dans ces deux choses on va dire l'aspect sérénipité c'est à dire le hasard heureux et de Fleming avec sa pénicilline mais simplement aussi la découverte de l'aspirine quand même qui était ce fameux déchet il est un des responsables qui voit les employés lundi matin qui se prennent à pleine main cet acide à l'époque qui était plutôt salicylique qui prenait mais ce qui a donné l'aspirine à pleine main qu'est-ce qui se passe là ah non mais ça va vachement mieux en fait ils avaient la gueule de bois parce qu'ils avaient picolé comme des trous pendant tout le week-end lundi matin ils étaient fracassés ils se prenaient de l'aspirine ils n'avaient plus mal à la tête et après du coup le gars dit je vais faire un médoc avec ça et voilà c'est le début de l'histoire de l'aspirine c'est quand même marrant toutes ces anecdotes là sont très intéressantes des chirurgiens qui se sont opérés eux-mêmes des choses comme ça toute l'avancée de la recherche de la science la lobotomie aux Etats-Unis toutes ces histoires là en fait sont vraiment très très intéressantes et on voit qu'aujourd'hui finalement c'est pas grand chose et que l'approche métabolique est encore totalement négligée et qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour moi 90-95% de toutes les pathologies peuvent être perçues sous un angle métabolique que ça soit au niveau des macronutriments ou des micronutriments on a un pouvoir énorme juste avec notre assiette bien sûr parce qu'en fait il y a deux façons de voir là aussi un thème qui je parle beaucoup de ma femme ce soir au début j'avais compris mais peut-être pas correctement et c'est un peu dans un second temps que j'ai compris ce qu'elle voulait me dire c'est souvent ça et donc elle me disait on parle de bienfaits de l'allaitement maternel par rapport à l'allaitement artificiel mais c'est criminel de dire ça ah bon oui parce que dire ça c'est de dire qu'en fait la norme c'est l'allaitement artificiel donc c'est-à-dire un lait de synthèse avec des huiles végétales t'as qu'à regarder la composition si tu l'as pas en tête c'est un carnage et alors ça permet de survivre ok mais attention si on fait ça parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités heureusement qu'on peut le faire d'accord c'est comme manger de la viande blanche au lieu de la viande rouge si on n'a pas le choix ça permet d'éviter pour moi ça devrait être interdit il faut être clair il y a plein d'autres solutions typiquement moi ma grand-mère par exemple elle avait un fils unique mais elle était deux enfants ça se faisait à l'époque maintenant t'as des systèmes pour donner ton lait etc tout à fait bien sûr les lactarium etc il y a plein de choses moi j'ai pas de problème elle me dit on pourrait même acheter ce lait techniquement tu vois les gens aux Etats-Unis ils achètent le sang ici maintenant on peut faire 1000 dollars par mois juste en donnant son sang mais les gens se disent mais non c'est un don de sang non mais attendez vous vous donnez votre sang mais tous les organismes qui sont derrière ils revendent le sang vous donnez un truc à un organisme qui le revend attention donc il n'y a pas de raison de se dire écoutez on va sélectionner nos donneurs de sang ou donneuses de lait et des femmes qui ont trop de lait elles donnent le lait on les rémunère pour ça parce qu'elles se déplacent elles prennent du temps etc et t'as court-circuité le problème du non-allaitement chez certaines femmes où c'est pas possible et donc du coup on dit aux femmes qu'elles ont le choix et il est important quelle que soit la position qu'on prenne là-dessus qu'elles puissent avoir des choix moi je suis toujours pour le choix mais le choix ne peut exister que s'il est éclairé alors après on peut toujours débattre à l'infini jusqu'à quel degré il est éclairé ou à quel degré la personne est capable de comprendre réellement c'est-à-dire de pouvoir faire ce choix mais laissons ça tomber on y passe la nuit et donc le choix c'est pas vous préférez l'un ou l'autre non il ne faut pas les mettre au même niveau il y a un allaitement un allaitement maternel qui est prévu normal qui est normal c'est la base c'est normal notre kéto-carniflex quelque part ou kéto-carni kéto-carniflex il mange un peu de certains végétaux c'est la base et derrière on peut faire un allaitement artificiel mais dans ce cas-là c'est là qu'il faut dire alors le risque de telle allergie va augmenter le risque neurodéveloppemental c'est pas bien connu mais il y a peut-être un sur-risque etc et donc il faut plutôt parler du risque de quelque chose qui n'est pas la norme la vraie norme plutôt que d'inverser les normes et c'est vrai que ça c'est de la manipulation Tim Nook avait eu des problèmes juste avec ça juste avec cette histoire d'allaitement donc à un moment donné il faut arrêter techniquement tous les animaux tous les mammifères sont faits pour allaiter un être humain un petit être humain est fait pour le lait de sa mère le lait de sa mère c'est un miracle un miracle quand on regarde la complexité de ce lait la complexité en acides gras l'équilibre biodynamique c'est-à-dire le lait de telle heure c'est pas le même lait de telle heure le lait la mélatonine tous les nutriments qui sont dedans mais c'est un miracle aucun être humain sur terre est assez intelligent pour recréer ce lait mais la preuve personne ne l'a fait donc l'imitation en fait c'est une prépa l'imitation en fait c'est une Rolex d'un côté et une swatch de l'autre il faut être clair c'est deux montres mais il y en a une c'est une Rolex l'autre c'est une swatch voilà et encore l'avantage c'est que la swatch elle fait le job parce qu'elle donne l'heure alors que le lait artificiel il fait pas vraiment le job mais bon non non mais tu vois cette inversion des normes et du coup ça c'est intéressant et de la même façon aujourd'hui si on veut dire à quelqu'un arrêter les glucides et passer en seto et que on a des des confrères ou autres avec qui ça va coincé alors il y a un mot politiquement correct que j'utilise alors chaque fois ça me fait hurler et je le dis aux patients que je supporte pas de le mettre mais dans son intérêt je n'ai pas trouvé mieux c'est d'utiliser la notion d'intolérant aux glucides donc ce monsieur qui a un diabète de type 2 il a un diabète dit bah oui je suis intolérant aux glucides dis donc c'est juste et dire intolérant aux glucides alors qu'on n'est pas fait pour être tolérant aux glucides c'est une inversion de normalité c'est comme intolérant au gluten ou à d'autres lectines d'ailleurs etc donc là aujourd'hui finalement la normalité est devenue l'anomalie et l'anomalie est devenue la normalité ah oui mais on en parlait en haut justement je te citais une étude que j'avais lue une méta-analyse qui a été faite sur des enfants mongolis sur la vitamine D où tranquillement ils te font une conclusion qu'il n'y a pas de différence entre les groupes en fait en gros la vitamine D on s'en fout et quand tu regardes l'étude en détail il n'y a personne qui a un niveau optimal santé de vitamine D c'est quoi le niveau optimal de vitamine D en France bah c'est simple vous prenez un groupe de bonhommes ou de femmes vous les mettez en bain mois d'août un mois au bord de la piscine bon et après on fait des prises de sang et on regarde ce qu'il se passe où est-ce qu'on en est là on a à peu près une norme santé normale pour moi l'être humain il fait pour être exposé au soleil on a une norme et aujourd'hui on a des publications scientifiques où dans cette norme ils sont capables de dire non dans notre groupe il n'y avait personne qui avait ce niveau là donc en fait comme ils ont fait dans leur groupe tout le monde toutes les personnes étaient hors norme c'est à dire en dessous de la norme bah ça devient la norme alors là tu alors là tu quand 99% des gens ont 2 grammes de cholestérol la norme ça devient 2 grammes c'est ça et puis si voilà et c'est ça le problème c'est que aujourd'hui on instaure une fausse norme c'est ça parce que quand 99% des gens disent une ânerie l'ânerie devient une vérité hein que ce soit bien clair après il suffit de la répéter suffisamment ça c'était très bien connu c'est ce que faisaient les nazis régulièrement entre autres et pas que ça date de bien avant mais tu sais j'ai vécu ça étant enfant j'avais 10 ans ça m'a marqué à vie il y a des fois des trucs que tu vis quand t'es petit ça te marque au fer rouge vraiment et j'avais 10 ans et je vais au tableau alors je me rappelle plus c'était un truc de maths mais je sais plus ce que c'était je fais l'instituteur me demande et pourtant j'ai beaucoup de respect pour mon instituteur c'était quelqu'un de profondément gentil je lui en veux pas mais ce qui s'est passé là ça m'a marqué je fais mon truc au tableau et là il se retourne face à la classe c'était une classe à 3 niveaux à l'époque moi j'étais dans un petit village donc il y avait CE2 CM1 CM2 et puis il se retourne et il demande aux autres est-ce que vous pensez qu'il a raison ou qu'il a tort et là tout le monde dit que j'ai tort et en conclusion il dit bah tu vois tout le monde te dit que t'as tort donc c'est que t'as tort et ça m'a marqué à vie parce qu'il avait pas démontré que j'avais tort il m'avait pas montré mon erreur c'était possible que ce que j'ai dit était faux mais il me l'avait pas démontré c'était sur le principe comme tout le monde avait dit que j'avais tort j'avais tort et en fait ça m'a complètement orienté dans ma vie parce que ça m'a rendu totalement allergique à ce principe de dire ce que tu dis est faux ou tu as tort parce que tout le monde pense le contraire c'est peut-être pour ça que j'en suis arrivé au régime cetogène tu vois non mais c'est sûr et quand tu regardes les plus grands revirements positifs les plus grandes trouvailles les plus grandes découvertes les inventions en général d'ailleurs Bachelard le disait très bien l'obstacle il est peu technologique mais ça c'est la tête de l'homme en fait l'obstacle il est il est vraiment d'un point de vue épistémologique il est psychologique et et donc voilà quand tu n'es pas dans dans la dans le mainstream c'est vrai que quand tu n'es pas dans le courant dominant et bien évidemment ça remet en cause le statu quo après on peut comprendre pareil principe d'économie d'un point de vue évolutionniste c'est à dire que tu n'es pas dans le statut tu remets en cause le statu quo donc tu vas tu vas créer quelque chose de très inconfortable de remettre en cause des acquis voilà et après ça peut être une habitude quand on prend l'habitude que beaucoup de choses sont provisoires et qu'on va les compléter les réfuter bon après finalement ça fait moins râler parce qu'on se dit en fait quel va être le prochain sujet voilà bon c'est mais donc cette histoire de normes c'est très intéressant avec les normes de certaines hormones aujourd'hui tu prends certaines normes de labo et tu sais à quel point ça me fait c'est important pour moi dans le cadre des bilans métaboliques que je fais les normes des labos quand on voit que la normale va de indétectable jusqu'à 20 ou 40 elle va de sur ces normes de labo comment parce que moi je le sais mais beaucoup de gens ne le savent pas comment ces normes de laboratoire sont définies c'est à dire quand vous recevez une analyse par exemple une analyse de sang vous allez avoir je ne sais pas cholestérol CRP vitamine D etc et tu as souvent un petit astérix ou quelque chose qui apparaît en gras etc quand tu sors ces normes de laboratoire comment elles sont définies alors ça c'est intéressant il y a au moins 4 4 façons de les définir pour simplifier la première c'est la norme alors on va commencer par ça puis je rajoute un truc la première c'est la norme historique exemple vitamine B12 B12 on l'a découverte réellement en tout cas l'effet de sa carence dans une anémie très particulière parce qu'on a l'habitude de l'anémie par carence en fer qu'on appelle l'anémie par carence martiale et donc les globules rouges sont tout petits alors anémie c'est une diminution de l'hémoglobine et pas du nombre de globules rouges mais là pour notre propos on va dire que c'est le nombre ce sera plus facile et donc des globules rouges peu nombreux anémies et tout petits et ces globules rouges tout petits ok là c'était des globules rouges très gros et d'ailleurs Marie Curie est morte d'une anémie dite pernicieuse et en fait plus tard on a appelé ça une anémie de Birmer donc une anémie fait partie du groupe des anémies à gros globules rouges et dans ces anémies à gros globules rouges on a découvert qu'en fait il y avait une carence dans une certaine vitamine soluble dans l'eau hydrosoluble qui s'appelle qu'on a appelé la vitamine B12 par la suite et on a découvert aussi la cause de la carence qui était pour les cas étudiés en fait une maladie auto-immune qui empêchait l'absorption de la B12 par des anticorps je ne rentre pas dans le détail qu'on a appelé une maladie de Birmer et donc l'anémie on l'a appelé du coup en hommage à anémie de Birmer et donc en fait cette anémie à gros globules rouges on s'est dit finalement on va regarder ce qui se passe en population générale chez des gens qui n'ont pas cette anémie donc on fait une prise de sang alors malheureusement à peu d'échantillons donc ça c'était le point le dernier point que je voulais aborder c'est aussi sur le nombre de personnes et donc on fait la prise de sang et on regarde la B12 et on dit bon ils n'ont pas d'anémie et ils ont une B12 entre 200 et 800 allez banco en massique c'est 200 et 800 moyenne à 500 c'est la norme pour ne pas avoir ça alors là encore il y a une erreur mais je ne rentre pas là-dessus c'est un problème de logique mathématique c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas parce que des gens qui n'ont pas d'anémie ont telle valeur que telle valeur empêchera l'anémie bon là il y a un problème ce qu'on appelle l'équivalence alors qu'en fait ce qui va dans un sens ne va pas forcément dans l'autre quand ça va dans les deux ça veut dire qu'il y a une équivalence en général la relation d'équivalence est rare dans la nature et donc en l'occurrence on s'est dit du coup vu que c'est la norme pour ça il y a peut-être d'autres organes qui utilisent la B12 et en fait plus tard on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir ce qu'on appelle des scléroses combinées de la moelle épinière en gros c'est une atteinte qu'on retrouve d'ailleurs avec le protoxyde d'azote en ce moment chez des jeunes qui veulent se passer des soirées un peu un peu sympa un peu récréation et le problème c'est que le protoxyde d'azote en fait empêche alors le mécanisme n'est pas encore tout à fait lucidé c'est expliqué dans un article sur le cuivre sur notre site et donc en fait parmi les mécanismes en fait on arrive à reproduire en réalité une espèce de carence en B12 brutale qui entraîne des scléroses combinées de la moelle bon bref et plus tard on a découvert aussi que la B12 une carence en B12 peut entraîner une neurodégénérescence au niveau du cerveau et plus au niveau de la moelle épinière etc et sauf que curieusement ça peut être le cas jusqu'à 500 ça veut dire que là c'est ce qui était en fait la moyenne donc c'est plus 200 le minimum là pour la neurologie c'est 500 ah et donc le labo il faut bien qu'il utilise une norme donc il utilise on ne va pas faire une norme par organe en disant voilà maintenant vous avez 28 normes donc du coup il utilise la norme de base mais c'est peut-être là où c'est malhonnête c'est qu'il devrait utiliser la norme la plus conservatrice et donc la plus élevée sachant que l'excès de B12 n'est pas à proprement parler dangereux seules des très grosses injections de B12 dans certains cancers isolés peuvent bon mais c'est un cas très particulier et il n'y a pas de toxicité à être dans une norme supérieure je ne parle pas d'une supplémentation à 12 naturellement avec la nourriture en mode de vie voilà et donc et donc ce qui veut dire et en plus du coup la norme supérieure du coup ce serait plus 800 il faudrait rajouter au moins 30% en général dans les vitamines notamment du groupe B et en fait on obtient 1000 et en fait c'est plutôt de 500 à 1000 et sachant qu'il vaut mieux être dans la moitié du haut que la moitié du bas car ce sont des engrais ça fait partie des engrais pour le cerveau et donc alors pour la B12 c'est un bon exemple parce qu'on peut monter jusqu'à 1500 mais sans problème je parle en sanguin et en massique et donc c'est énorme donc première chose norme historique et d'ailleurs tant qu'on verra dans les labos hématopoyès c'est à dire fabrication de globules rouges globules blancs et qu'on a derrière féritine pour le faire ensuite on a bien rangé la B9 et la B12 vous avez compris bon alors que la féritine c'est souvent aujourd'hui d'ailleurs le plus souvent surtout si elle est élevée c'est plutôt en dehors d'une inflammation bien sûr c'est plutôt un marqueur de status hépatique on pourra en discuter et donc en l'occurrence cette donc norme historique deux donc pas adaptée à certains autres usages deuxièmement il y a des des normes qui se font en population générale comme tu l'as signalé et donc le problème c'est qu'aujourd'hui par exemple si on regarde la testostérone la testostérone ne cesse de diminuer bien sûr en se végétarisant etc et avec beaucoup de glucides et donc la testo chute 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 et jusqu'à arriver à des taux extrêmement bas je reprends parfois cet exemple ça avait été signalé par des auteurs mais moi personnellement je ne l'avais pas encore vu et donc là maintenant je l'ai vu de façon suffisamment nette pour m'en être complètement convaincu la testostérone classiquement chez des hommes vers 20-30 ans qui est le pic de testo après ça diminue mais doucement quand même et bien ce pic se situe généralement vers 1000 en anogramme par décilit donc en massique ces unités américaines et donc on va dire vers 70 ans ça peut redescendre autour de 800 ce serait l'idéal on va dire 800 et puis après 750 750 700 mais qui peut être déjà un peu trop bas pour certains hommes au delà de 75 ans voilà et donc en fait aujourd'hui les hommes de cet âge là 70 ans disons 70-75 ans en bonne santé par ailleurs qui viennent me voir plutôt dans un souci préventif se retrouvent en fait avec des taux de testostérone qui sont plutôt autour de 600 donc on n'a pas divisé par deux mais on n'en est pas loin et pire que ça les petits jeunes que j'ai entre vers on va dire sur une fourchette 26 26-34 ans à peu près ou 26-33 j'en ai plusieurs qui aujourd'hui tournent à moins de 300 voire 200 de testostérone la nouvelle norme la nouvelle norme donc et le labo maintenant il dit quoi il dit 200-800 il dit même plus tout à fait 1000 d'ailleurs il est un peu redescendu parce que sinon on se dirait mince c'est comme la longueur du pénis après il y en a qui se sentent mal donc du coup on essaye de changer un peu les normes pour que les gens se sentent plus à l'aise et donc et là en l'occurrence on a diminué ça et on se retrouve avec des normes voire maintenant 150-170 et puis après il y a des techniques différentes qui peuvent entraîner des biais sans pouvoir discuter ça c'est un gros problème aussi oui changement de valeur de référence parce que changement de technique là aussi il y a un énorme problème là-dessus et donc ça c'est fait pour un peu masquer les événements qui se passent en population on peut l'imaginer qui donnent des chiffres qui sont sur beaucoup de paramètres à la baisse ou bien sûr qui sont à la suite d'une carence systématique dans les populations tout à fait et donc de la même façon alors après il y a les normes de médecine aiguë on a commencé par en parler avec la CRP donc ça je reviens pas là-dessus donc ça c'est la troisième façon d'établir une norme et c'est vrai qu'à l'hôpital quand on vient pour une suspicion d'appendicite ou de pneumonie aiguë peu importe et qu'on a une CRP en dessous de 10 voire en dessous de 5 dans un contexte de médecine aiguë on est globalement rassuré on peut la recontrôler 6 à 12 heures plus tard pour être sûr du coup et si on a la même valeur globalement on sait que cette piste diagnostique raisonnablement n'est pas la bonne il peut y avoir des exceptions mais il y a quand même d'autres pistes du coup qu'il faut vraiment regarder mais des paramètres en fait où ça ne se discute pas par exemple typiquement tu es en médecine d'urgence ton niveau de sodium ton niveau de potassium tout ça on sait que c'est des trans ton pH sanguin etc c'est quelque chose qui est borné on le sait très bien au dessus en dessous on voit tout de suite ce qui se passe c'est très fin mais de l'autre côté tous les paramètres hormonaux voilà les paramètres hormonaux la CRP on pourrait imaginer que dans un monde où tout le monde a une inflammation de bas grade pour X raisons une CRP à 0,1 ça n'existe plus voilà donc c'est pour ça qu'il faut différencier aussi cet aspect là et la plupart des normes sont des normes d'aigus et pas de chronique donc voilà là c'est la troisième raison et puis après il y a les phénomènes de mode et les phénomènes de mode alors là c'est typiquement le coût du cholestérol où au lieu d'être complaisant on devient de plus en plus sévère et donc là il y a un gros problème de logique parce que si on était logique alors comme la plupart des adolescents ont un cholestérol trop élevé il faudrait commencer les statines pour tout le monde à l'adolescence voire peut-être dès le nouveau-né peut-être qu'il faudrait même en rajouter dans le nez je crois qu'il y a un mouvement de médecins en France qui veulent faire ça j'ai lu un article là-dessus attention moi je vais rigoler tous malades en gros tous un médicament à prendre il faut bien comprendre qu'il y a tout un système très puissant beaucoup d'argent beaucoup de propagande pour nous faire croire que le cholestérol est à l'origine de tous les maux cardiovasculaires on met une norme beaucoup trop basse pour que tout le monde soit au-dessus c'est comme dire voilà on va faire un changement radical sur les routes françaises la limitation de vitesse c'est 20 à l'heure ce qui fait que même le mec qui court vite ou qui fait du vélo un peu dynamiquement il est hors la loi à un moment donné il faut arrêter et pour le cholestérol c'est très intéressant parce qu'avant d'utiliser ces normes incroyables quand les normes étaient un peu plus un peu plus élevées tout en étant quand même déjà extrêmement strict moi je faisais donc des gardes de nuit pendant 10 ans la moitié en interne en tant qu'interne de neurologie et l'autre moitié après en tant que senior médecin diplômé senior et bien on avait aussi des avis aux urgences mais gros de l'activité c'était l'unité de soins intensifs neurovasculaires et donc on discutait parfois avec les cardio qui étaient quelques étages au-dessus pendant les gardes sur un patient un problème besoin d'un conseil etc et donc on se rendait compte que la plupart des patients qu'on admettait donc on avait un appel SAMU une régulation on l'admettait etc et avait en fait pour les normes de l'époque des taux de cholestérol absolument normaux et quand je dis la plupart c'est pas la plupart c'est la quasi-totalité j'en parle dans une des vidéos que j'ai fait avec mon ami Victor sur Sequoia on le détaille un peu plus mais voilà donc en fait et les cardio avaient la même observation c'est à dire qu'en off ils le disaient sans pouvoir pour autant remettre en cause la théorie ça c'est ce qu'on appelle comme biais cognitif celui de la dépendance au domaine et donc en l'occurrence on savait très bien qu'ils avaient des taux normaux et du coup on prescrivait des antizipolypémiens pour les appeler ainsi et l'explication que donnaient certains médecins à ces malades qui disaient ben allez docteur le taux de cholestérol archi-normaux et vous mettez un médicament pour le baisser je comprends pas vous êtes sûr que vous n'êtes pas passé à côté d'une vraie cause là on a des gens qui ont beaucoup de bon sens et ils avaient raison et en l'occurrence la réponse était oui mais en gros vous avez une espèce d'intolérance à votre cholestérol et donc en fait c'est trop pour vous tu sais dans Bonjour Keto dans notre deuxième livre j'ai cité 86 86 gérontologue français qui mettait en évidence que les populations qui avaient le taux de cholestérol le plus élevé mourraient beaucoup moins que ceux qui avaient un taux de cholestérol bas on est en 86 tout à fait alors après c'est de l'épidémie où on ne peut pas mettre une causalité par contre ce qu'on peut montrer grâce à cette étude c'est que si le cholestérol était toxique à ce point comme l'est l'arsenic dans certains c'est logique moi j'ai monté dans un article sur la Cetoacademy en fait tous les gens qui meurent de pathologies cardiovasculaires ont un cholestérol dans les normes et plus le cholestérol monte et moins les gens meurent techniquement ça devrait être le contraire ça devrait être tous les gens qui ont 6, 7, 8, 9 grammes de cholestérol qui devraient décéder mais ils ne décèdent pas il y a une exception qui malheureusement nous dessert en tant que promoteur de l'alimentation d'un cétogène bien formulé comme j'aime à le dire à la suite de le lait qui finait tu as reconnu ? c'est eux qui ont dit ça on utilise le même terme et c'est eux qui ont vulgarisé on a été un peu à la même école je crois et donc il y a des maladies génétiques qui s'expriment entre autres what you see is and there is attention entre autres par des niveaux très très élevés de cholestérol et c'est d'ailleurs ces mêmes maladies qui ont fait évoquer cette hypothèse au départ dans les débuts du 20ème siècle de l'implication du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires et effectivement ces gens là meurent assez vite entre autres de maladies cardiovasculaires mais c'est une maladie génétique et les maladies génétiques il faut arrêter d'imaginer qu'un gène fait une protéine qui a une seule fonction ça c'est complètement dépassé c'est complètement faux la peau E on est encore en train de découvrir plein d'autres fonctions et on est en train de découvrir des sous-types j'en ai plein qui me posent des questions sous nos vidéos moi je suis APOE4 les graisses les graisses saturées parce qu'il y en a plein qui ont vulgarisé ça c'est pas pour moi comment je fais avec mon régime saturniel il y a encore plein des informations sur le sujet c'est énorme et bien faites comme les peuples qui sont tous APOE4 et qui mangeaient avec des graisses saturées voilà point barre bon les gens se sont pas compte jusqu'où on en est au niveau du cholestérol moi je vais vous faire un résumé simple sur le cholestérol on sait rien voilà c'est tout au revoir circulez parce que concrètement quand tu vois tout ce qui sort aujourd'hui comme science qui invalide complètement les dernières décennies de science vraiment on va creuser un petit peu le cholestérol oxydé partiellement oxydé toutes ces molécules là on est en train de la faire cette science là à mon avis dans 10 ou 15 ans on y verra plus clair aujourd'hui il n'y a pas de lien entre un cholestérol élevé et une pathologie cardiovasculaire prématurée ou quoi que ce soit il n'y a pas de lien entre des graisses saturées et une pathologie cardiovasculaire il n'y a pas de lien entre le cholestérol alimentaire et les pathologies cardiovasculaires on va faire simple je ne pense pas que ce n'est pas de déconnerie moi je n'ai pas je n'ai pas vocation mais ce que je dis moi à mes patients je vais je vais un peu plus loin j'explique un peu l'histoire en une seconde du cholestérol on a trouvé du cholestérol dans les plaques dans les plaques d'athérome autrefois on les appelait les plaques de gras et on ne les appelle plus plaques de gras parce qu'en fait il y a surtout beaucoup d'autres choses dont on est globules rouges globules blancs plaquettes vitamine E soi-disant c'est bonne on pourrait très bien dire que c'est la vitamine E etc et en fait si on regarde de plus près cette affaire là outre les arguments qu'on a développés et d'ailleurs la montée en flèche des maladies cardiovasculaires non liées au tabagisme j'insiste alors que la diminution du taux de cholestérol suit une fonction quasiment exponentielle négative c'est ce qu'on a en radioactivité c'est des courbes extrêmement pentues donc en fait ça veut dire qu'en 30 ans depuis les années 80 aux Etats-Unis on va dire 90 peut-être en Europe on a une diminution considérable des taux de cholestérol à cause bien sûr de certains médicaments mais aussi par le fait qu'on prend des régimes de plus en plus végétariens qui effectivement font diminuer notre capacité de synthèse du cholestérol d'une part par manque de graisse saturée mais aussi par des blocages métaboliques parce que du coup on est carencé d'un certain nombre de vitamines qui sont indispensables pour cette synthèse du cholestérol et je rappelle que les stéroïdes ont une phase mitochondriale notamment la première c'est à dire l'apregnénolone qu'on appelle encore dans le jargon la 5P l'apregnénolone première hormone stéroïde donc faite à partir du cholestérol s'il y a un blocage mitochondrial et c'est facile il suffit qu'il y ait une quasiment une seule vitamine du groupe B à priori une seule suffit à bloquer une mitochondrie et donc en parallèle on a une augmentation linéaire voire presque exponentielle positive du nombre de maladies cardiovasculaires non liées au tabagisme c'est quand même très intéressant c'est intéressant de voir aussi la stratification par pays quand tu regardes ce qui se passe par exemple les Etats-Unis c'est un bon exemple qu'est-ce qui s'est passé au niveau cholestérol qu'est-ce qui s'est passé au niveau alimentaire qu'est-ce qui s'est passé au niveau obésité diabétique sirop de fructose etc et puis d'autres pays où par exemple la Suisse où ils sont massivement consommateurs de graisse saturée etc tu vois ce qui se passe tu te dis mais c'est quoi pourquoi il y a une telle différence entre les deux et c'est là qu'on voit bien que le mode de vie ce que les gens font localement aussi bien au niveau nourriture ou médicaments a un impact direct sur la pathologie cardiovasculaire et je veux même aller plus loin pour confirmer ce que je dis on n'en sait rien il y a encore une étude qui a été publiée il y a 6-8 mois qui disait une chose simple pourquoi faudrait-il maintenir une analyse une mesure du cholestérol à jeun il se posait la question parce que je ne sais pas si vous le savez mais si vous voulez faire monter votre cholestérol jeûnez donc concrètement quand je vois des gens qui me disent j'ai besoin de faire descendre mon cholestérol avant une analyse typiquement pour une assurance vie tu fais un bon repas avant et c'est réglé il faut faire en deux temps glucose et cholestérol les gens ne se rendent pas compte à quel point ne serait-ce que l'heure de leur dernier pas ou le nombre d'heures de jeûne avant l'analyse de sang impacte leur mesure de cholestérol c'est quelque chose de très dynamique les scientifiques aujourd'hui s'interrogent sur savoir est-ce que c'est pertinent de maintenir analyse à jeun pour ça voilà on en est aujourd'hui attention tout à fait tout à fait et alors juste pour finir sur ce que moi je raconte sur le cholestérol j'explique qu'en fait je reprends pour le coup des choses qui sont plus que montrées et bien montrées je pense qui est que en fait l'histoire commence par une inflammation de la paroi de l'artère cette inflammation pariétale est parfaitement visible en échographie et à mes patients qui ont peur parce qu'il y a un taux de cholestérol élevé je lui dis il n'y a pas de problème on fait une surveillance active moi je suis pour même s'il n'y avait pas de cholestérol je vous le proposerais donc si c'est pour vous rassurer c'est un examen qui coûte une vingtaine d'euros qui en plus peut être pris en charge la plupart du temps et qui est licite pour le coup et non invasif donc on fait une échographie de plaire ne serait-ce que déjà des carotides on peut faire des troncs supraortiques en général donc on fait aussi les vertébrales et bien grâce à cet examen pas du tout invasif et très intéressant il faut que la personne soit bien entraînée mais on regarde déjà l'épaisseur de la paroi et donc c'est le cas de mon patient je raconte qui est passé de 3 à 6 en cholestérol total depuis plusieurs mois en cétogène et donc son cardiologue lui a dit qu'il allait faire un AVC dans les 3 mois alors là il a fêté le 6ème mois sans AVC pour l'instant et ça n'a pas beaucoup plu aux confrères je comprends mais bon après mettre des dates comme ça c'est pas forcément non plus moi ma mère on lui a dit 18 mois de survie elle a bien fait 18 mois et le patient aime bien obéir aussi à ce que le médecin dit je suis d'accord il y a un problème avec ça et donc il lui fait cet écho et en fait il était un peu furieux parce que évidemment ça n'allait pas avec ce qu'il lui a dit il lui a dit écoutez vos artères ne veulent pas de votre cholestérol qu'est-ce que je vous dise et donc il avait le double record le record du taux de cholestérol le plus élevé 6 qui est pas non plus 12 les anomalies génétiques c'est plutôt autour de 12 en général mais aujourd'hui comme il y en a de moins en moins quand on voit 6 on se dit oh là là il avait même appelé sa secrétaire oh là là regardez on se croirait presque dans certains sketchs avec la mouche qui pète et donc venez voir c'est le spectacle absolu et puis en fait derrière le Doppler était parfaitement normal alors bien sûr on peut toujours compléter aller au-delà et je lui ai demandé le résultat parce que moi je voulais voir surtout l'épaisseur qu'on appelle un thymamédia donc l'épaisseur pariétale parce que ça c'est un point important et en fait il n'y avait pas de surépaisseur pariétale d'une part ça veut dire qu'il n'y a autour exactement comme tout mécanisme eudémateux et donc on capte du cholestérol qui se balade on capte sous forme de LDL par exemple ces particules on capte tout un tas de choses des globules brandes des globules rouges des plaquettes tout simplement mais à la base c'est vraiment une inflammation et en fait le dépôt de cholestérol n'est pas la cause d'un maladie cardiovasculaire ça en est la conséquence il y a une erreur de causalité et c'est bien pour ça qu'avec des cholestérols très bas nos patients diabétiques ou insulino-résistants sont avec des situations catastrophiques donc du coup pour les normes de labo il y a ça et puis après il y a les normes inverses pour lesquelles effectivement on autorise des valeurs très élevées alors soit en lien à ce qu'on avait dit avec le fait que les gens sont de moins en moins sains soit pour d'autres raisons mais c'est vrai qu'une insuline à jeun dire que la normalité c'est en dessous de 30 aujourd'hui c'est criminel en dessous de 30 pour un diabétique sévère avec une hémoglobine glycée à 12 c'est déjà bien de passer en dessous de 30 mais il ne faut pas rigoler moi j'utilise j'utilise 4,5 5 parfois 5,5 selon les gens mais je suis plutôt plutôt taux de 4,5 sur ma norme supérieure norme inférieure plutôt 2,2,5 on se méfie des diabètes il y a aussi des défauts mais de toute façon parce que ce que tu dis c'est super important on a encore vu des papiers récents qui mettent le lien entre les maladies neurodégénératives Alzheimer en particulier et l'insuline en tant que telle ici aux Etats-Unis ils appellent ça un diabète de type 3 c'est vulgarisé comme ça beaucoup moins en France mais aux Etats-Unis comme ça mais le glucose est une chose c'est un sujet mais l'insuline l'insuline et donc du coup imagine toi une population occidentale où tu fais une grande étude et qui va te dire il n'y a pas de différence entre des gens qui font un Alzheimer et des gens qu'on ne le fait pas parce que leur insuline est à 30 elle est dans la norme c'est comme ça qu'avec des statistiques biaisées on arrive à faire des conclusions totalement erronées parce qu'une norme d'insuline ce n'est pas 30 comme tu le dis c'est peut-être 4,5 ou 5 et qu'est-ce qui se passe du coup avec une population qui sera à 4,5 ou 5 sur les maladies neurodégénératives ça c'est une question et donc moi ce que je fais c'est que je le teste en N égale 1 du coup c'est-à-dire qu'avec les patients les plus motivés parce que mon programme tu as vu le programme de Dale Badezen bon tu mets le même tu le passes je ne sais pas en version militaire et t'obtiens à peu près le bien bon il y a une différence quand même c'est que plutôt que je ne critique pas ce qu'il fait je le taquine je suis la taquinerie facile mais Dale Badezen ce qu'il fait c'est qu'il est carence avec un régime végan non assumé donc en fait qui est flexitarien et derrière après il est obligé de les charger comme des porcs parce que ça ne fonctionne plus mais n'empêche que la théorie sous-jacente en dehors de ça elle est quand même très intéressante donc moi en allant un peu plus loin je me suis inspiré ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé ces travaux depuis 2014 un peu avant mais les premiers vrais publis on peut dire 2014 ça m'a beaucoup beaucoup aidé ça m'a beaucoup perturbé en fait au début et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une histoire métabolique derrière tout ça et en fait derrière toutes les maladies ce que tu disais tout à l'heure effectivement on ne peut pas imaginer une seconde qu'une cellule qui ne fonctionne pas bien parce que son métabolisme en fait c'est quoi le métabolisme c'est ce qui va lui permettre de fonctionner donc en fait c'est à la fois une capacité à avoir du carburant pour produire de l'énergie c'est une mais produire de l'énergie pour faire quoi pour faire des hormones pour faire des protéines pour se renouveler pour éviter sa propre cancérisation pour lutter contre ça également pour parfois permettre à des cellules souches de se renouveler par exemple pour l'intestin quand on sait que tous les x jours 7 peut-être on a renouvelé l'intégralité de la muqueuse intestinale à partir des cellules souches là c'est le contraire du cerveau et donc on ne peut pas imaginer une seule seconde que ce que Léonore appelle la crise énergétique c'est très intéressant crise énergétique cellulaire peu importe le nom qu'on donne alors Palmer que je ne suis pas sur le côté alimentaire non plus pour les mêmes raisons mais qui en soi fait un beau travail qui appelle ça la théorie du brain energy bon après c'est plutôt Géorgiaïde qui avait quand même initié le mouvement que ma femme suit depuis longtemps alors on attend enfin son premier livre pour janvier 2024 avec beaucoup d'impatience et on espère ne pas être déçu quelqu'un de très intéressant Géorgiaïde voilà donc en fait le métabolisme c'est tout ce qui permet à une cellule quelque part de fonctionner donc ça veut dire que les perturbateurs du métabolisme sont des perturbateurs du carburant est-ce que je mets un carburant sale genre du glucose dans un neurone qui est donc une espèce d'essence non raffinée donc en gros je mets du mazout dans un moteur essence ça peut plus ou moins marcher surtout si je bidouille un peu mes réglages mais à un moment donné je vais encrasser sévèrement deuxièmement ça passe par les facteurs neurotrophiques et les facteurs neurotoxiques donc moi je divise on va dire en trois de façon un petit peu artificielle à visée pédagogique et donc je prends souvent l'exemple de la montgolfière en disant voilà le cerveau on peut imaginer qu'on est dans une montgolfière que c'est une montgolfière et on ne doit pas perdre d'altitude parce que c'est un endroit où on ne peut pas atterrir donc il peut y avoir des agressions extérieures les fameux neurotoxiques qui viennent perforer un peu alors je reprends plus ou moins quelque part la métaphore de Bodezhen sur le toit 36 trous on n'en est pas si loin finalement qui viennent perforer ou abîmer cette toile du ballon ce qui fait que la chaleur va s'échapper et que donc du coup je vais perdre en altitude donc ça c'est les toxiques qui peuvent avoir un effet de rouille etc donc globalement les neurotoxiques c'est l'inflammation c'est toute hormone en très fort excès aujourd'hui il y en a une seule qui est véritablement concernée en population générale bien sûr c'est l'insuline bien sûr donc c'est pour ça que je parle tout le temps d'insuline parce que c'est quand même en général la priorité mais après il faut adapter pour chaque patient et voilà donc c'est ce genre de choses ça peut être des métaux lourds ça peut être bon il y a plein de neurotoxiques après il faut raisonner par ordre de fréquence aussi quand même sinon si on va chercher du bismuth c'est bien mais déjà il faut trouver le labo c'est pas évident et deuxièmement faire un bismuth sur des urines de 24 heures ça peut avoir un intérêt sur certains syndromes parkinsoniens c'est pas les mêmes qui arrivent souvent le mercure par exemple avec les problèmes de dents des choses comme ça qui sont courants mais c'est clair que le premier c'est celui qu'on mange tous les jours c'est les glucides donc l'insuline et le mercure ça a beaucoup diminué si on regarde sur les dosages qui pourtant sont plus précis actuellement c'est souvent de l'absorption métri atomique ou autre c'est quand même des dosages très précis les taux de mercure sur urine de 24 heures alors il y a des exceptions où il vaut mieux faire sans le sang total plutôt que les urines mais pour la quasi totalité c'est les urines qui vont permettre une concentration extraordinaire l'acide oxalique par exemple largement prescrit par certains courants de médecine fonctionnelle naturopathique etc donc la vitamine C je veux dire prescrite à très très forte dose se transforme en acide oxalique et derrière on retrouve des hyperoxalurides et des oxaloses des problèmes que je suis obligé de traiter derrière voilà donc ils ne se rendent pas compte parce que ah oui c'est éliminé par les urines oui mais sous quelle forme sous forme d'acide oxalique à plus de 55% et encore pour les petites doses pour les grandes doses c'est peut-être beaucoup plus que ça c'est une réaction qui est partiellement non-ozymatique donc spontanée et l'acide oxalique une fois qu'il est mis dans l'os attention il peut mettre des mois peut-être des années avant d'être éliminé et malgré des taux importants d'urine si vous ne faites pas des urines de 24 heures bon ça c'est facile là moi je dans n'importe quel CHU ils envoient derrière en général alors ça dépend pourquoi c'est soit sur le Toxylabo de Nantes etc c'est réparti au sein de la France ça marche très très bien mais il faut faire des urines de 24 heures là aussi on voudrait nous interdire de les faire parce que ah oui c'est pas courant les urines de 24 heures en France c'est pas passé en particulier en premier pour la thyroïde et c'est pas encore dans les normes autrefois on faisait que des urines de 24 heures parce qu'on savait très bien que les taux fluctuaient tellement que c'était complexe il y a quelques exceptions la protéine uri sur les urines du matin peut être parfois plus concentrée bon ok je passe voilà et donc sur ces problèmes de neurotoxiques ensuite qui attaquent la toile après il y a le problème du carburant on s'en en a parlé c'est comme si je mets un mauvais gaz qui fonctionne pas bien et après il y a les engrais alors les engrais c'est plus difficile à conceptualiser sur une montgolfière mais admettons qu'on soit capable d'améliorer par exemple le moteur de la montgolfière pour pouvoir chauffer davantage et donc éviter de perdre de l'altitude et de remonter un peu voilà donc ça c'est ça et quand ça ça n'est pas satisfait on rentre dans les fameux trois stades de neurodégénérescence que Bredesen justement a très très bien décrit stade 1 sidération je me mets en pause c'est à dire que là j'ai plus assez d'énergie ou je suis attaqué je m'arrête stade 2 je détruis les synapses qui sont donc ces connexions interneuronales mais qu'on fait chaque jour et qu'on détruit chaque jour c'est pas un drame de les détruire stade 3 je déclenche le programme de mort cellulaire et ce qu'on appelle la neurodégénérescence au sens strict mais en fait ça n'est que la phase finale exactement comme le diabète n'est que la phase finale c'est la phase finale 20 ans après avoir commencé en gros pour faire ça c'est ça peut-être plus parce que pour la maladie de Parkinson on pense que les premiers symptômes surviennent dès l'âge de 20 ans et en fait il y a des équipes qui montrent qu'il peut y avoir un continuum très intéressant entre neurodéveloppement et neurodégénérescence et voilà enfin bon mais en tout cas oui on va dire 20 ans en tout cas c'est raisonnable de dire 20 ans avant et donc on pense de commencer tout à en prendre conscience d'agir le plus rapidement possible sur ces soucis là parce qu'on peut prévenir moi je dis toujours que ce soit un Alzheimer un cancer ou ce qu'on veut la meilleure façon d'en guérir c'est de ne pas en faire un bien sûr voilà pas en faire un et après la moins mauvaise façon de faire c'est en tout cas de le prendre au stade le plus précoce et donc là en l'occurrence quand on ces trois aspects neurotoxiques neurotrophiques donc qui booste et le type de carburant ben voilà on a tout compris une fois qu'on a fait ça et donc en revanche le stade 3 c'est quand les stades 1 puis 2 traînent trop longtemps là la cellule balance le programme donc d'apoptose un programme de mort cellulaire programmé qui passe par la mitochondrie et donc alors pour la plupart en tout cas et donc là à ce moment là il y a une dégénérescence extrêmement prévue et c'est très différent d'un AVC qui va boucher une artère au hasard entre guillemets donc on peut faire un arrêt cardiaque parce qu'il y a des zones très postérieures qui contrôlent quand même le coeur il ne faut pas croire le coeur n'est que semi-autonome on peut faire un AVC il y a certaines zones qui entraînent des arrêts cardiaques et en plus d'ailleurs respiratoires etc et donc ces fonctions vitales au sens biologique pur du terme et bien elles sont préservées dans des maladies neurodégénératives contrairement à des infections ou à des AVC par exemple ou à des tumeurs et donc c'est toute la différence que Ebenhazen l'a bien montré alors avant lui bien d'autres personnes ça suit un ordre et ça c'était Braque un neuropathologiste qui coupait les cerveaux avec sa femme en Allemagne voilà c'est une école extraordinaire et donc ça date un peu et donc on avait vu grâce à ces travaux qu'en réalité ça suivait un ordre et qu'en fait dans la maladie d'Alzheimer par exemple on se débarrasse d'abord des zones les moins vitales pour la survie à court terme c'est-à-dire le langage c'est-à-dire la concentration d'attention éventuellement c'est-à-dire la perception de l'espace en trois dimensions la reconnaissance des gens mémorisation de faits nouveaux etc voilà c'est ces zones-là alors après c'est pour ça que d'un patient à l'autre c'est pas les mêmes symptômes parce qu'effectivement ça peut être un choix un arbitrage entre ces différentes zones mais c'est toujours ces zones du néocortex le plus récent qui d'ailleurs se développent le plus tard en général chez l'enfant dont nous parlions tout à l'heure qui vont revenir en arrière que ce soit sur le développement de l'individu mais le développement des espèces de mammifères aussi c'est très intéressant voilà cette phylogénèse cette ontogénèse et donc cette destruction se fait dans ce sens-là et donc de façon extrêmement programmée et donc c'est là qu'en fait on va se débarrasser pour reprendre la mammifère on se débarrasse des vivres parce que là on va crever donc même s'il n'y a pas de quoi manger pour survivre à court terme on va se débarrasser de tout ce qu'on peut c'est marrant parce que ça rejoint les travaux de Bruce Amès tu sais avec sa célèbre théorie du triage sur les micronutriments et ça revient au même c'est-à-dire que concrètement le corps désactive les fonctions les moins vitales à court terme pour au final se concentrer sur les et je rappelle juste que l'Alzheimer ça finit en mort on est mort d'Alzheimer Alzheimer tue à la fin parce que les fonctions cérébrales qui nous permettent d'être en vie à la fin ne peuvent plus opérer et cette théorie du triage elle est géniale pour moi parce que franchement c'est une merveilleuse adaptation pour le corps de dire voilà aujourd'hui j'ai par exemple du magnésium mais j'ai que 30% de ce qu'il me faudrait à quoi la servir ce magnésium ? Est-ce que je répartis ces 30% sur toutes les fonctions ? Non tu vas répartir ce magnésium uniquement pour les fonctions vitales à court terme et toutes celles qui sont à long terme tu désactives la densité osseuse on s'en fout parce que le problème c'est pour dans 30 ans etc. Et donc d'où l'importance des micronutriments moi je suis très focalisé sur les micronutriments il faut amener tous les micronutriments en quantité nécessaire pour remplir 100% des fonctions quand on veut lutter contre une maladie c'est important quand on veut s'en prémunir c'est important quand on a des visées de longévité en santé c'est important la performance sportive c'est important si on néglige ça on passe à côté du sujet et donc finalement ce métabolisme il est quand même moi je trouve qu'il est fascinant je l'ai rencontré en neurologie parce que il y a des maladies neurologiques ou parfois psychiatriques aussi très bruyantes avec un gros gros dysfonctionnement cérébral parce qu'il y a un problème métabolique monstrueux et donc du coup il y a des signes de souffrance cérébrale épilepsie troubles psychotiques etc bon bref mais ça ne m'a jamais trop séduit parce que c'était des cas extrêmement sévères extrêmement rares et moi j'avais des patients qui en général n'étaient pas ces gens là et donc moi je voulais essayer d'aider les patients que j'avais et donc c'est pour ça que j'avais mis de côté cet aspect métabolique jusqu'à ce que il y a eu plusieurs anecdotes c'est vrai que quand on écoute un peu les malètes des fois donc ils nous racontent des histoires extraordinaires et j'en ai déjà parlé dix fois je fais vite mais cette histoire de cette patiente diabétique que je suis et je dis alors médicaments comme à chaque visite de suivi alors médicaments est-ce que votre traitement a changé je ne prends plus mes antidiabétiques pardon donc c'était un diabète de type 2 en l'occurrence et elle me dit ah ben non j'ai arrêté les sucres rapides sucres longs du coup je peux le diabète et moi Naïf évidemment à l'époque j'étais 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 tout jeune médecin et bon ok très bien alors j'avais la chance d'avoir l'hôpital de jour à côté de mes consultations donc on va à l'hôpital de jour on fait un petit bilan quand même paramètres normaux et donc alors je retourne sur le départ en me disant qui a fait ce diagnostic de diabète non mais des fois tu sais bon je retourne voir ce diagnostic je vois des hémoglobines gliquées ok bon alors je dis bon quand même on fait on se revoit dans un mois s'il vous plaît et on refait une petite prise de sang quand même je voudrais être rassuré je voudrais pas que vous courriez quand même un risque avec ça et donc voilà puis terminer donc ça a pas été la seule mais c'était la première et c'est celle qui m'a le plus perturbé et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête comme un certain nombre de choses on se dit sur le coup ça paraît passionnant mais j'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir en faire pour l'instant donc je le garde précieusement dans une bibliothèque qui est une de mes névroses et c'est difficile de faire un plan sans bouquin donc et et donc voilà je garde ça comme un livre précieux pour plus tard et et puis donc j'ai d'autres patients comme ça et notamment un patient qui a une maladie à corde-lévis que je suivais depuis quand même pas mal d'années et qui ne bougeaient pas au contraire étaient physiquement super bien cognitivement super bien surtout pour plus moi les patients je les ai toujours explorés ça on l'a suffisamment reproché c'est à dire chaque année on faisait un bilan neuropsychologique c'est pas bien méchant voilà et une IRM régulièrement les patients aiment voir l'évolution alors les médecins parfois leur disent oui mais de toute façon qu'est-ce que ça va changer l'atrophie va se majorer oui et alors oui mais bon c'est important de pouvoir voir l'IRM mais encore faut-il montrer l'IRM aux patients après une IRM c'est très facile à comprendre quand c'est bien expliqué tous mes patients jusque là je ne connais pas un seul patient qui n'a pas compris son IRM on tourne l'écran on explique on montre sur soi tout le monde comprend c'est très simple et donc notamment pour des choses comme ça et donc en fait l'IRM ne bougeait pas pas de majoration de l'atrophie au bout de plusieurs années curieux quand même alors là aussi je me dis le diagnostic bon il y avait quand même une belle atrophie donc il y avait une maladie non dégénérative stade 3 alors sachant que les stades 1, 2, 3 coexistent entre eux et donc en fait je revérifie donc le diagnostic était bien bien posé il y avait l'imagerie nucléaire qui le montrait très bien il avait même eu la ponction lombaire totale et en fait je lui dis mais qu'est-ce que vous faites et il me dit moi je mange beaucoup de viande moi je suis un carnivore ma femme vient des pays de l'Est on se bouffe saucisses saucissons c'est peut-être pas le mieux mais enfin en tout cas c'est toujours mieux qu'un bol de pâte et donc et surtout le matin 45 minutes de gym tous les matins pardon et là il m'explique donc son programme sa routine qui allie globalement pour la faire courte un peu de stretching un peu de pilates un peu de muscules pompe à dos 3 quarts d'heure tous les matins il se lève à 5h donc c'était intéressant parce qu'il était synchronisé niveau lumière il a gardé pompe à d'écran c'était un grand bavard pire que moi c'est peu dire et il était vendeur et donc il avait gardé un goût vraiment le vendeur tel qu'on l'aime qui aime les autres qui aime parler qui aime l'échange humain une interaction sociale et ça muscule son alimentation etc là la vache bon c'est peut-être une forme qui évolue très lentement ça existe sans qu'on sache pourquoi il y a des gens qui font n'importe quoi et la forme évolue lentement et des gens qui et l'inverse peut être vrai quand même dans certains cas voilà donc on en était là et le dernier en l'occurrence qui un patient qui a une maladie de Parkinson pour le coup qui s'apparente au corps de vie mais pure et extrêmement sévère et extrêmement sévère avec des doses de traitement vraiment énormes et moi j'étais même si je traite bien sûr la trouble du mouvement il y avait un service dans lequel je n'étais pas à l'époque qui était le service de pathologie du mouvement qui traitait vraiment les Parkinson très lourd allez plutôt voir ce service là moi je vous suis en parallèle mais pour le côté moteur je pense qu'ils seront meilleurs que moi et ça me paraît logique bon donc ils retournent les voir ils essayent un traitement qu'ils ne supportent pas ils disent bah tant pis bah tant pis moi j'ai rien d'autre bon et ils reviennent me voir et là j'ai rien d'autre donc c'est compliqué pour moi c'était compliqué et puis bon on programme un centre de rééducation fonctionnelle donc c'est un centre de réhabilitation avec de la kiné très intensive alors que le dogme c'est de surtout pas trop fatiguer des patients parkinsoniens sinon on va aggraver la raideur alors là là-bas pour en bouffer ils en bouffent de l'orthophonie tous les jours très intensive bon bref c'est un programme quasiment d'entraînement militaire il va là-bas 3 semaines il revient en général c'est 3 semaines ça dépend il revient donc une semaine après donc on va dire un mois après et là il n'avait plus de fauteuil roulant il était assis sur la chaise je dis bon ils ont dû l'oublier et il se lève tout seul bon et il marche pas mal du tout alors il avait encore des symptômes mais quand même ça n'avait rien à voir cet homme ne pouvait plus bouger de son fauteuil roulant il fallait le déplacer avec un palan et donc il était jeune alors jeune pour moi c'est 65-70 ans vieux pour moi c'est 100 ans on ne peut pas faire de la médecine anti-âge en considérant les choses autrement et donc cet homme là et en fait je lui ai dit ah mais vous ont trouvé un nouveau médicament du coup moi je voulais savoir ce que c'était et pas du tout ils avaient diminué les médocs alors qu'ils sont des médicaments dopaminergiques donc c'est pas eux qui leur rendaient raide au contraire ça aurait pu être le cas mais là non ils ont pu diminuer les médicaments parce que l'activité physique et la stimulation hyper intense de type militaire a eu des effets miraculeux chez cet homme voilà quand tu fais tout ça tu te dis il y a un truc qui cloche j'ai pas compris il manque une info naturellement j'en viens à qui t'a fait découvrir l'approche cétogène l'approche métabolique quand à quelle date t'as découvert ça peut-être quel livre qui t'a dit là faut que je croise le sujet quel était le détonateur alors pour une fois ta question était bien vue sur les livres mais pour une fois alors pour une fois c'était pas un livre il y en a eu beaucoup après mais en fait j'ai avec Victor on voulait monter un projet de de formation sur la longévité donc voilà longévité bonne santé prévention voilà parce qu'on voyait trop de patients qui n'avaient pas pu bénéficier de bonnes informations de prévention sauf qu'on était dans le courant mainstream à l'époque courant dominant et donc nous on était régime méditerranéen machin et donc on avait mis ça de côté c'était 2017 et 2018 j'arrive au paroxysme de d'une prise de poids très progressive depuis après un peu l'internat mais plutôt après donc et donc j'avais pris 14 kilos mon poids de forme se situe en général autour de 70 kilos alors j'ai une variation importante entre l'été et l'hiver et et donc j'étais à 84 kilos et j'étais très mal le ventre très tendu je rentrais dans plus aucun vêtement et puis sur des photos enfin je paraissais on aurait dit que j'étais camé en fait j'étais boursouflé des cernes comme si je dormais pas enfin et je dormais très mal je ronflais beaucoup j'avais une apnée du sommeil cliniquement en tout cas évidente voilà Chelle Depworth que tu me laissais 5 minutes à la préfecture et pas que par ennui je m'endormais et voilà et donc là je me suis dit ça va pas Victor a eu un peu le même profil moins sévère mais même profil et là on s'est dit là il faut qu'on fasse quelque chose quand même sympa et avec Victor on est tombé sur sur un certain nombre de posts sur des réseaux sociaux à l'époque notamment Twitter des blogs des choses comme ça plutôt par voie électronique qui remettaient en cause la théorie lipidique et nous ce qu'on aime bien faire ce que j'essaie d'expliquer au début c'est de voir les arguments extrêmes et pour voir ce qu'ils ont à dire et donc on a mis en balance les arguments extrêmes donc argument classique cholestérol dangereux etc mais bon ça collait pas et puis enfin c'était pas solide donc et c'était tout nouveau phénomène de mode des années 50-60 qui a sûr on va dire plus 70 et 80 en Etats-Unis et Europe respectivement et donc par contre on a trouvé des arguments extrêmement intéressants qui sont globalement un peu ceux dont on a parlé ce soir qui remettaient ça en cause etc et jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette théorie lipidique des maladies cardiovasculaires ne tenait pas la route et qu'en fait les hydrates de carbone les carbes les glucides c'était vraiment le poison et alors sans avoir trop de connaissances sur l'insuline au départ et là on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un champ complet de la médecine qu'il fallait travailler qui était le métabolisme et quand je dis que je fais de la médecine métabolique en fait ça n'existe pas la médecine métabolique mais c'est pour expliquer ce que je fais parce que je pense que c'est clair quand on comprend mieux et puis surtout me différencier de la médecine fonctionnelle ou de la médecine orthomoléculaire parce que c'est souvent d'ailleurs des patients qui sont passés en ortho ou en fonctionnel qui viennent me voir parce qu'en fait ça n'a pas marché pour des raisons assez simples dont on pourrait parler aussi et parce qu'en fait 2018 tu découvres ça ça remet un peu en question tout ton savoir tout début 2018 et je passe les livres qui marquent les études scientifiques il y a des choses qui finissent de te convaincre et pour te dire j'essaie sur moi voilà alors oui il y a eu plusieurs auteurs effectivement qu'on suivait qui n'avaient pas forcément trop publiés à l'époque il y avait Mangan il y avait il y avait Baker qui était déjà là-dedans il y avait toi je ne te connaissais pas encore à ce moment-là ça s'est fait par la suite et il y a certaines personnes qui commençaient à parler de régime low carb donc à l'époque c'était plutôt low carb un peu cétogène et puis après en creusant je suis tombé sur un historique notamment par Wilder et Peterman sur la Mayo donc deux confrères neurologues début des années 1920 qui est 21 qui avait mis en place le régime cétogène au sens presque médical du terme et puis ça commençait à faire sens avec ce qu'on soignait dans le service dans un des services de neurologie où il y avait ces maladies très très graves du métabolisme avec des épilepsies hallucinantes parfois des comas brutaux non épileptiques ce qui est plus complexe à comprendre et donc chez des gens qu'on mettait en cétose en cétose médicale qui était en cétose du professeur Rovin à l'époque parce que c'est un des français pionniers sur le sujet aussi en fait non et donc on a essayé parce qu'avec Victor on aime bien tester et donc on a essayé très rapidement début 2018 et là j'ai eu une période de pas 6 mois 4 mois je pense et j'ai perdu sur les 14 kilos je l'ai perdu 12 d'accord et là du coup t'étais en cétose omnivore ou t'étais directement en carnivore non j'étais en cétose flexitarien ok je restais intoxiqué comme j'aime le dire en rigolant par les plantes ok plantes et produits laitiers et je mangeais de la viande mais finalement de plus en plus mais pas tant que ça puis en plus en ayant peu mangé de viande les temps précédents j'étais un peu presque un dégoût si tu veux un peu pour la viande rouge alors que j'aimais beaucoup ça plus jeune voilà il a fallu un certain temps et puis après de là à manger de la graisse animale que j'avais toujours enlevé soigneusement parce que mes profs mes instituteurs de collège m'avaient bien dit que ça allait me tuer là aussi encore un sujet intéressant et je parlais du référentiel tout à l'heure et donc quand les gens qui n'ont pas les compétences de parler d'un sujet se mettent à en parler ça peut faire des désastres comme ça a été le cas là et et donc la nutrition c'est pas parce que tout le monde mange que tout le monde peut parler de nutrition et c'est un vrai carnage que ce soit tu parles de viande rouge tu parles de on pourrait parler de gaz à effet de serre ça c'est la grande mode de dire que les animaux sont responsables du réchauffement d'ailleurs je compte inviter Frédéric Leroy le professeur Frédéric Leroy qui est excellent super tu vois on a beaucoup de gens en commun parce que lui je pense qu'il peut vraiment s'exprimer là dessus c'est vraiment le meilleur qu'on puisse avoir sur ces sujets là passionnant énormément de courage un homme qui a un courage il est pas à l'aise avec son français mais je lui dis mais non il n'y a pas de problème je sais qu'il a un français qui est largement suffisant pour intervenir en français donc voilà mais clairement il y a beaucoup de gens dans les écoles dans les collèges des lycées qui bourrent le crâne des enfants avec des âneries littéralement c'est le problème donc du coup je suis très content parce que je fond sans avoir faim j'avais pas du tout l'impression parce que j'ai eu fait des jeûnes pour des compétitions de judo quand j'étais plus jeune pour perdre des glucides et c'est marrant parce qu'à l'époque le médecin savait pas forcément trop l'expliquer mais il me disait à juste titre en faisant ça tu crames du glycogène et tu perds de l'eau et donc du coup comme tu déstockes beaucoup d'eau et c'est vrai que j'urinais pas mal quand je faisais mon petit jeûne avant la compète non pas que j'ai été un grand compétiteur mais pour les sels que j'ai faites et donc je passais dans la catégorie de poids en dessous et après la pesée hop alors là on mangeait des sucres et de l'eau et puis voilà c'était parti voilà et donc là j'ai eu un effet vraiment de fonte extrêmement intéressant et j'ai plafonné et j'avais quand même quelques kilos que je n'arrivais pas à perdre non pas pour être mince mince mais pour être normal on va dire et puis ce que plus tard j'ai compris être en fait des blocages métaboliques sur la difficulté de reprendre dans une activité physique etc à ce moment là je n'avais plus d'activité physique et donc c'est là que petit à petit je me suis mis à considérer l'aspect carnivore jusqu'à un passage en 2019 début 2019 en carnivore d'abord strict complètement strict et j'ai eu la chance d'avoir pouvoir faire ça avec ma femme que ce soit le cétogène strict et le carny avec le carny une mauvaise surprise quand même puisqu'il y a une reprise de poids et à nouveau le déclenchement d'un syndrome métabolique et donc c'est là où parfois on se taquine gentiment avec Jean-Christophe Ordonot puisque lui dans un souci pédagogique il dit que la désamination n'existe pas et qu'on ne peut pas faire un syndrome métabolique il le dit parfois avec de la viande mais il se trouve que j'ai certaines personnes qui viennent de son groupe de carnivores qui justement en sont la preuve vivante comme je le suis donc après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de protéines juste un point moi je tiens à aller dans le sens où tu dis pour faire simple tous les êtres humains sont égaux on est designé de la même manière et en effet pour manger la même nourriture ça c'est la règle maintenant à partir du moment où on évolue dans un environnement entre guillemets délétère avec des aliments qu'on n'aurait pas dû manger avoir un mode de vie qu'on n'aurait pas dû effectuer etc tout un tas de syndromes de problèmes apparaissent et pour les inverser la solution qui va marcher chez l'un ne va pas forcément marcher chez l'autre et on arrive par exemple typiquement quand on veut vraiment rentrer dans le détail moi ça me passionne j'ai fait plein d'expériences dans le domaine quelle est la quantité de protéines que tu manges quelle est la ventilation en acide aminé que tu vas manger quelle est la ventilation en acide gras que tu vas manger en même temps que cette dose d'acide aminé on voit que les processus métaboliques sont différents et par exemple amener une graisse saturée c'est 8 avec une certaine quantité de protéines va être différent avec une huile d'olive par exemple polyinsaturée on a des choses très très différentes et donc juste parler des protéines et juste parler des lipides en fait c'est même plus assez suffisant quand on va chez une personne par exemple un sportif athlétique qui peut être surpoids super métabolisme on lui amène un certain type de nourriture il va se passer certaines choses tout va bien et tout d'un coup amener cette même nourriture à quelqu'un qui a été obèse pendant 20 ans avec un foie gras etc on s'aperçoit que cet équilibre il ne marche pas il faut faire autrement il faut passer par une phase intermédiaire pour inverser en fait on est obligé de passer par des phases intermédiaires pour des choses pour remettre les choses dans le bon ordre pour que tout redevienne fonctionnel et là on peut repasser sur une autre alimentation donc à la base pour moi c'est ma vision des choses nous sommes tous designés de la même manière mais quand on passe par une étape de maladie ou quoi que ce soit on doit parfois passer par une étape intermédiaire pour inverser les choses tout à fait tout à fait et je rejoins tout à fait ta vision en fait de personnalisation de la prise en charge quelle qu'elle soit et de personnalisation de la vie tout simplement et nos mesures d'hygiène de vie et donc là j'ai découvert qu'effectivement je pouvais manger trop de protéines et pas assez de gras et donc d'abord j'ai essayé de rétablir des ratios puis je me suis rendu compte que les ratios c'était un peu c'était intéressant mais c'était un peu bébête parce que finalement il y a un effet seuil sur la quantité de protéines donc on a beau avoir un ratio 80-20 si on est capable d'ingurgiter des quantités de graisse monstrueuses et c'était le cas de ma femme elle a pu démontrer elle aussi que c'est pas un problème de ratio le ratio c'est un bon indicateur si on mange à peu près tous la même quantité mais à la fin ce qui va compter c'est la quantité totale ingérée voilà et donc parce que finalement si tu pars sur un ratio une certaine quantité de nourriture chez l'un et que l'autre il mange la même mais qu'à la fin il a encore faim on fait quoi ? qu'est-ce qu'on rajoute ? des lipides des protéines le même ratio voilà c'est des bonnes questions ça et depuis j'ai découvert qu'en fait il y a d'autres problèmes encore plus subtils qui font que ça m'a un petit peu perturbé parce qu'au départ je pouvais manger sans aucun problème une côte de bœuf d'un kilo cinq tout seul et je parle d'une côte de bœuf avec un os faible donc on est sur une côte comme ça on est à quoi ? on est à peu près 15% d'os en poids à peine 10% mais je pouvais manger des entrecôtes limite sans problème plus du kilo de viande pour une taille d'un mètre 73 et en fait avec le temps je me suis rendu compte que je pouvais plus manger autant de viande maigre j'entends et donc c'est là que j'ai compris mais alors ça je l'ai compris beaucoup plus récemment quand j'ai pu faire vraiment des explorations et c'est vrai que depuis l'Andorre c'est beaucoup plus facile pour les faire des explorations beaucoup plus poussées au niveau du fécalogramme par exemple au niveau du digestion absorption et alors là c'est passionnant et là on se rend compte qu'en fait et je comprends mieux j'ai une jeune que je suis celle dont je parlais pour la thyroïde je crois à peu près 26 ans un petit peu de végétarisme etc avant comme souvent quand il y a des problèmes et alors qu'elle était sportive elle a eu tout un tas de soucis puis après bon la faute t'as pas de chance également et donc là elle a des troubles métaboliques et auto-humains qui sont bien sûr probablement au moins en partie liés et en fait elle me dit qu'elle mange jusqu'à 600 grammes de viande rouge par jour alors qu'elle pèse une cinquantaine de kilos et donc j'en ai une autre comme ça pareil même topo et là j'ai dit au début et donc bon on va vérifier parce qu'à mon avis il y a des troubles de l'absorption au sens large c'est à dire digestion puis absorption ça n'a pas loupé sur le fécalogramme en fait il y a un trouble manifeste de la digestion d'absorption de la viande donc en fait c'est des gens chez qui il en faut beaucoup plus et c'est pour ça qu'avoir un repère de 1,3 grammes par kilogramme de poids corporel par jour je l'utilise moins pour mes patients parce que j'utilise pour l'effet choc parce que je rentre toute leur biologie ça me prend un temps fou sur mon fameux tableur magique et que j'essaye d'améliorer régulièrement moins une fois par semaine avec des recherches que je fais etc et donc je clique leur poids actuel leur taille etc je donne une idée d'analyse de masse corporelle qui serait intéressante par rapport à leur morphologie leur histoire et leur taille il ne faut pas aller au delà mais ça donne une idée de poids idéal si il y avait une bonne composition entre muscles et gras bien sûr sinon ça n'a aucune valeur et là je fais un calcul à partir de ça sur le 1,3 par exemple et on arrive à ça et je leur dis là c'est 450 il faudrait que vous mangez l'équivalent de 450 grammes de viande rouge par jour et là je ne parle pas du gras je parle de la viande maigre à la limite et donc et les oeufs oui ça compte mais moitié moins ah bon bah oui dans les oeufs vous avez deux fois moins de protéines que dans la viande rouge à peu près on passe de 22 à 13 12 et là les gens se rendent compte de l'ampleur du dégât et là ils se disent oh mais comment je vais manger ça et donc quand on regarde tout ce qui s'empiffre avec d'autres d'autres supports de nourriture et bien vous voyez vous mangez largement ça mais effectivement il y a ce problème voilà donc bon ça c'est des notions importantes qui font qu'effectivement il faut vraiment personnaliser et que 1,3 c'est intéressant comme minimum mais il est vrai que chez certaines personnes il faut aller bien au-delà moi je ne peux pas aller au-delà parce que si je vais au-delà en fait j'ai une digestion et une absorption qui sont telles que si je vais au-delà et bien je désamine voilà et donc après ça dépend aussi de la masse musculaire bien sûr c'est très personnel parce que moi je l'ai déjà dit tu sais ça fait là dans un mois ça fera 11 ans que je suis en régime cétogène ininterrompu je précise parce qu'il y a beaucoup de gens en gros ils partent en vacances ils sortent de cétose ils vont au restaurant ils sortent de cétose moi je défie quiconque de prouver que je suis sorti de cétose une fois peut-être qu'il y a eu des jours je me suis octroyé 50 grammes de glucides dans ma journée en gros c'est ça jamais sorti de cétose en 11 ans et puis avec le temps moi c'est pas j'ai pas cherché à devenir carnivore en fait c'est devenu naturel c'est-à-dire que tu te lasses des végétaux tu t'aperçois que t'en as pas besoin tu vas directement sur les protéines et donc oui je suis passé à peu près vers 2018 en carnivore pas exclusif pas 365 jours par an mais on va dire 80 à 90% du temps et moi je l'ai publié encore dans un article pour mes 10 ans de régime cétogène parce que je vais pas donner un témoignage tous les ans non plus à la fin j'ai dit le prochain ça sera pour 25 ans ça sera pas mal je suis à 250 grammes de protéines par jour et ça ça en a choqué plus d'un parce qu'ils se rendent pas 250 grammes c'est pas énorme tu l'as dans ta côte de bœuf donc concrètement tu poses ta côte de bœuf sur ta table tu manges ta côte de bœuf tu manges 2-3 à côté et tu les as et voilà ce que je mange et en plus c'est souvent sur un repas parfois deux et donc ventilé sur ma journée alors c'est jamais 250 grammes pile je pèse pas je calcule pas etc il y a des fois je suis à 200 grammes par jour et il y a des fois je suis à 300 grammes par jour parce que je vais dans un super barbecue avec des super viandes et là c'est nos limites jusqu'à temps que j'ai plus faim sur un repas et je connais des gens qui sont encore à beaucoup plus que ça et qui ont développé des grosses masses musculaires j'en connais plein qui sont aussi en carnivore diète cru et qui sont sur 350 400 grammes de protéines par jour voilà et leur glycémie elle est en bas l'insuline elle est en bas les corps cétoniques ils sont modérément bas et il y a une grosse prise de masse musculaire et rien d'autre et il y en a ils sont même sur une carnivore stricte il n'y a même pas deux parce qu'on pourrait parler de l'approche de paléomédicina en gris où ils font des travaux remarquables sur la maladie grâce à une approche alimentaire carnivore eux ils sont sur des animaux avec un élevage spécifique parce que selon ce qu'on donne à manger à l'animal il va faire une composition en graisse une composition en acides gras différente d'un autre un animal qui mange de l'herbe ce n'est pas un animal qui mange des céréales la graisse va être différente et ils ont des résultats exceptionnels juste avec l'alimentation ils ont appelé ça PKD donc paléocétogène il y a de paléocétogène en gris mais c'est juste de la viande donc c'est des tissus c'est de l'organe c'est de la moelle etc au début en phase d'introduction il n'y a même pas deux il n'y a pas de thé il n'y a pas de café il n'y a rien c'est super gros leur protocole et ils ont des résultats très intéressants donc je ne dis pas qu'il faut aller sur un régime carnivore très élevé en protéines je dis trouver votre ajustement déjà premièrement je dis moi je suis un grand fervent du régime cétogène et dans le régime cétogène il y a la famille des omnivores et il y a la famille des carnivores et là dedans dans les carnivores il y en a ils n'utilisent que de la viande maigre il y en a ils incorporent de la viande d'organe il y en a ils incorporent des oeufs il y en a ils incorporent des produits laitiers d'autres pas il y en a ils mettent juste du beurre pas les fromages il y a plusieurs ajustements possibles trouver le vôtre selon votre objectif mais il n'y a pas vraiment de règle absolue et c'est pour ça qu'aussi je n'aime pas partager ce que je fais parce que je ne veux pas que les gens imitent ce que je fais moi mon régime alimentaire il change quasiment toutes les semaines j'essaye plein de choses je ne peux pas dire ce que je fais parce que ça change en permanence si vous faites un truc que j'ai fait c'est peut-être dans deux semaines ça sera différent donc ça ne sert à rien trouver votre ajustement pour vous et la carnivore diète par exemple je vois beaucoup de gens qui sont passés de cétogènes pendant des années sur l'approche carnivore c'est souvent parce qu'il y a un problème sur l'intestin quasiment 80% du temps il y a un problème d'hyperplamité intestinale il y a des problèmes thyroïdiens qui vont avec et les gens pour vraiment inverser ça ils sont arrivés sur un régime carnivore ça marche très bien on le voit sur les mesures de zonuline on le voit sur les mesures de glucose avec le sucre spécial pour la permeabilité intestinale si toi tu fais des tests féco avec des résidus de zonuline c'est encore aussi intéressant clairement la permeabilité intestinale inversée grâce à un régime carnivore les témoignages pullulent donc il y a plein de gens qui y sont passés pour ça tout à fait tout à fait et donc voilà du coup j'ai adapté un peu ce régime carnivore et on y a remis quelques végétaux pas grand chose d'abord un petit peu d'avocat puis finalement je ne tolérais pas très bien on a mis voilà en fait finalement assez rapidement on est passé sur ce que j'ai appelé du kéto-carni parce que tous les carnis ne sont pas en kéto et ça c'est très important kéto-carni alors là je ne suis pas d'accord comment tu peux expliquer ça ? par la désamination mais attends à partir de quel niveau tu estimes que les corps satoniques sont trop bas pour considérer que c'est un régime satogène ? il y a les corps satoniques qui peuvent être un très bon marqueur et puis il faut aller au-delà c'est-à-dire que je veux dire ma définition alors conteste-moi si tu penses que tu n'es pas d'accord avec moi ma définition du régime satogène est simple présence de corps satoniques en tout temps c'est-à-dire que contrairement au jeûne on mange dans un régime alimentaire c'est logique opposition au jeûne et il n'y a pas de sortie de cétose concrètement si je fais un régime ananas par exemple où je mange que de l'ananas une fois par jour et bien je vais être en cétose mettons 16h ou 18h par jour et puis 6h je vais en sortir donc c'est plus un régime satogène parce qu'il y a un aller-retour entre le glucose les corps satoniques etc moi ma définition du régime satogène c'est régime alimentaire et cétose mesurable en tout temps même si c'est une cétose si on prend ta définition qui je pense est probablement la plus intéressante et la plus opérationnelle moi-même sur du carnistrict à un moment donné je suis sorti complètement de cétose carnistrict il n'y avait pas un sucre que je mangeais le seul végétal que je prenais c'était du café jamais sucré évidemment donc c'était quelques espressos point barre et avec ça j'ai pété une cétogénèse et en dessous de 0,1 sur le bêta-droxybutyrate avec des niveaux en dessous de 0,5 parce que on considère que c'est encore du régime cétogène à 0,3 0,4 0,5 il y a une production de corse tonique non c'est une question si tu fais un dosage sanguin plus fin tu peux le voir en fait tu as toujours une cétose résiduelle de près ou de loin toujours oui en dessous de 0,1 résiduelle oui tout à fait bien sûr je parle en minimole en minimole sur du bêta-droxybutyrate minimole par litre en BHB et donc en fait j'ai des gens qui sont puisque je prends je mesure ça à mes patients pour ceux qui acceptent depuis maintenant un certain temps moi je me monite depuis 2019 donc on va dire je suis en céto avec bon j'ai eu mes aventures en carnistrique mais je suis en céto j'ai attaqué j'ai bien attaqué maintenant ma sixième année de cétogène et je en carnie depuis j'ai attaqué ma cinquième année de carnivore carniflex mais essentiellement carnivore et je je prescris des régimes cétogènes chez mes patients depuis environ cinq ans et je je mesure chez mes patients c'est plus récent et donc je mesure on va dire depuis peut-être deux ans chez mes patients et donc je mesure glucose plus BHB en même temps toujours et donc ce que je remarque et c'est quand même décrit dans la littérature c'est que il y a des gens qui qui sont symptômes métaboliques diabétiques etc et qui peuvent avoir 0,2 0,3 0,4 de BHB et pour autant ils ne sont pas du tout en cétose et ça c'est vraiment une cétose résiduelle là en fait pour moi c'est une définition du mot qui est super importante parce que j'ai vu un tas de gens qui étaient qui comprenaient tout ça et qui cherchaient par exemple typiquement cétose ah oui mais si on est en dessous 1,1,5 on n'est pas en cétose je ne parle même pas de problèmes neurologiques je parle juste d'une perte de poids par exemple ou des choses comme ça et là-dessus personnellement je ne partage pas cet avis pour moi on est en régime cétogène à partir du moment on a 0,3 0,4 0,5 c'est les niveaux bas de bêta-droxybutyrate on peut aller plus haut pour différentes raisons mais ça reste un régime cétogène et c'est pour ça qu'à partir du moment où on est sur un régime carnivore alors je ne parle pas de faire une orgie de foie ou de viande fraîche qui va être riche en glycogène qui va éventuellement élever la glycémie à cause de ça ça reste du régime enfin personnellement mon avis ça reste du régime cétogène c'est une cétose basse ce n'est pas une cétose thérapeutique pas pour moi non alors là la cétose thérapeutique je veux bien au-delà c'est-à-dire que s'il y a une urgence du neurodégénératif je vais pouvoir essayer de faire monter à 3 quitte à ajouter des corsets toniques même si non non mais attention il faut essayer de rappeler moi je jeûne 3 jours 3 jours ça fait 11 ans que je suis en cétose nutritionnelle je jeûne 3 jours j'arrive même pas à atteindre 1 en jeûnant 3 jours non non mais c'est juste pour remettre les choses en considération je voulais venir sur un autre point c'est autre chose qui explique probablement pourquoi on n'a pas les mêmes le même avis et je ne pense pas que les deux soient incompatibles en fait je t'assure que tu as des cétoses résiduelles jusqu'à 0,5 inclut certains avec des prises de sang qui montent des taux d'insuline au plafond ce qui est impossible pour une cétose donc si vous le problème il est réglé par contre ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des gens qui sont en cétose et pour qui d'ailleurs c'est Maria Emmerich qui par exemple est une de ceux qui l'a montré alors chez elle elle illustre bien quand même ce cas là c'est à dire que lorsque tu es en cétose depuis longtemps tu n'as pas la même production peut-être parce que une de mes hypothèses c'est parce que tu as moins de graisse à perdre toi par exemple je serais curieux de savoir combien tu as de graisse à perdre et donc à moins de graisse à 38, 72 kilos bon voilà et sachant que tu fais du sport bon donc c'est vite réglé inversement quand j'ai des diabétiques Hb1c 12% vraiment obèse qui s'y mettent pour de bon on arrive à plus de 3 en 48 heures et alors là et là il faut gérer les problèmes hydroélectrolytiques de toute façon c'est pour ça que j'ai toujours détaché la phase d'induction la phase de cétot adaptation déjà les autres parce que c'est très facile de monter très très haut mais les gens s'imaginent que ce niveau très haut en cétot adaptation doit être le niveau normal après c'est sûr que non c'est sûr que non parce que si c'est le cas ça veut dire alors soit qu'il y a une consommation de graisse qui est telle que bon admettons mais la plupart du temps les gens ne mangent pas des tonnes de graisse pour pouvoir expliquer cela et donc la plupart du temps c'est que c'est des gens qui ont encore du gras à perdre et en fait tant que le gras n'est pas perdu et d'ailleurs je le vois bien quand j'accompagne les gens pour la prise musculaire c'est toujours un peu compliqué de faire et prise musculaire et perte de gras et en fait souvent il y a en fait une prise alors est-ce que c'est parce que la prise musculaire est beaucoup plus lente chez eux et la perte de gras beaucoup plus rapide bon il y a plusieurs possibilités mais sans rentrer dans les détails il est vrai que sur le coup les gens me disent bah non j'ai encore perdu du poids moi je veux prendre du muscle j'ai encore perdu du poids et mes joues se sont creusées je fais d'accord le périmètre abdo il a fait quoi ? ah bah je l'ai perdu bah je perds un centimètre par kilo bon alors on se détend pour ceux qui ont le plus peur on va faire une densitométrie corporelle pas osseuse ça vaut 60 balles ils font une densitométrie et on compare bon alors c'est bon rassurez c'est du gras que tu perds et voilà et donc tant qu'on n'a pas perdu ce gras la cétose est forte et je suis tout à fait d'accord je l'ai constaté sur moi-même également c'est à dire que aujourd'hui d'ailleurs c'est rigolo parce que on peut grossir en cétogène et j'en suis tout à fait la première vente aussi c'est à dire que lorsque mon BHB le matin parce que je mesure tous les matins donc depuis depuis 2019 et puis j'ai fait d'autres séries de de protocoles de mesure mais déjà au moins tous les matins à la même heure même condition et là lorsque j'ai un BHB à 1.4 2 des fois 2.5 ah je sais j'ai pris j'ai pris du poids sur la balance c'est évident et donc maintenant plus mon BHB est élevé plus j'ai pris du poids et plus mon BHB est bas en restant quand même toujours au-dessus de 0.5 plus plus en fait je je catabolise et c'est vrai que j'anabolise beaucoup en automne je suis visiblement très sensible à ces cycles circadiens et quand la période lumineuse la photopériode réaugmente relativement tout en restant très courte à partir de on va dire sensiblement à partir de début février là je catabolise très fort et c'est même là où je jeûne pas trop parce que parce que pour le coup je perds et je perds du gras mais au bout d'un moment je finis par perdre du muscle à force de cataboliser donc voilà il faut donc je gère un peu ces deux périodes opposées et c'est vrai qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent être déprimées de ne pas perdre du poids à l'automne mais c'est beaucoup plus dur de perdre du poids à l'automne et à l'entrée d'hiver qu'en sortie d'hiver et printemps je crois que la vraie préoccupation aujourd'hui la vraie incompréhension c'est ce niveau de cétose les gens on les a perdus c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai dit à tout le monde arrêtez de mesurer quoi que ce soit concentrez-vous sur les aliments les aliments la satiété mais arrêtez de mesurer parce que les gens ils veulent pas forcément passer le temps nécessaire pour apprendre à comprendre les chiffres ils restent focalisés sur un compteur et non est-ce qu'on peut perdre du poids avec 1.5 de corps cétonique oui est-ce qu'on peut prendre du poids avec 1.5 de corps cétonique oui aussi les corps cétoniques ne sont pas en relation avec la perte de poids brûler du corps cétonique c'est une chose brûler des lipides des acides gras c'est autre chose et c'est pas parce que je vois par exemple j'ai vu ça avec des sportifs beaucoup qui ont gardé à l'esprit je deviens un brûleur des corps cétoniques non 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 tu deviens un brûleur de gras mais il y a encore beaucoup d'incompréhension à ce niveau là c'est pour ça que pour moi j'ai absolument pas voulu opposer régime cétogène et régime carnivore parce que de fait les régimes carnivores sont cétogènes tu sais mon premier article que j'ai publié sur mon blog 2015 c'était le cas d'Andrew Scarborough qui luttait contre un astrocytome en régime cétogène carnivore et donc du coup moi je travaille sur le régime cétogène carnivore depuis 2015 et opposer les deux je vois tous les écrits des anciens les explorateurs etc les premiers utilisateurs du régime cétogène entre guillemets c'était des régimes carnivores carnivores oui oui et ça c'est hyper important parce que c'est pour ça que je me suis autant opposé aussi aux gens qui te font de l'entrecôte relativement mec tous les jours comme ça l'aliment dans le régime cétogène ou dans un régime cétogène carnivore ok l'importance des organes d'ailleurs quand on regarde les gens de paléomédicinat j'ai publié un article c'est en 2018 je faisais déjà des recettes cétogènes et carnivores 2018 et bien eux ils se sont focalisés là dessus quand on regarde ce qu'il y a dans leur assiette c'est pas l'entrecôte ou la côte de bœuf ça n'a rien à voir attention on est sur des aliments on est sur de la moelle on est sur des organes on est sur des morceaux très gras et puis on peut regarder on peut reparler des ratios mais faire un repas uniquement sur de la viande maigre versus faire un repas avec 50-50 en volume gras et maigre ça n'a rien à voir sur la satiété vous avez la célèbre famine du lapin qui est décriée dans la littérature scientifique c'est pas une légende techniquement sur de la protéine maigre on n'arrive même pas à choper la satiété comme on n'arrive pas à la choper sur les glucides cheval pareil donc la découpe des viandes est importante c'est pas que du steak 93% juste avec 7% de matière grasse le régime cetogène on carbure au gras le gras dans votre assiette est important et en cetogène carnivore le gras est aussi important on est d'accord ? voilà en fait du coup c'est la définition de carnie qui n'est pas pour laquelle nous ne sommes pas c'est pas question de d'accord mais on partage pas la même définition moi j'appelle carnivore des gens qui mangent que de la viande et j'appellerais peut-être carnivore traditionnel ou je sais pas un régime carnivore intelligent nos toutets etc dont tu parles et le problème c'est que les gens qui se remettent à manger de la viande dans la pratique et je les suis ces gens là ne remangent que de la viande maigre et déjà c'est toute une histoire pour passer la viande rouge et c'est toute une histoire et même dans les groupes de carnivores dont je parlais tout à l'heure on voit très bien qu'il y a une difficulté pour réintroduire déjà la viande rouge puis réintroduire le gras saturé ou animal et les viandes d'organes et les viandes d'organes et ce qui fait que du coup en fait on se retrouve dans une situation où les gens réellement en régime qu'on ne peut pas appeler autrement que carnivore ou alors il faut trouver un autre mot mais qui est un carnivore maigre c'est à dire une espèce de régime à la Ducan etc on pourrait l'appeler un régime carnivore mal formulé on est bien d'accord mais ces gens là dont j'ai fait partie ont déclenché un syndrome métabolique donc c'est bien la démonstration terminale qu'on peut tout à fait ne pas être en cétose quand on mange que de la viande voilà que tu me dis me choque absolument pas parce que tu parles de l'évolution tu dis que ton travail se cale sur un principe évolutionniste ça n'a pas de sens de se dire je mange de la viande qu'uniquement que les morceaux nobles et maigres la patience tout à l'heure je vous ai donné l'exemple d'un petit slip un petit maillot de bain au mois de décembre dans la forêt de Fautembourg avec votre couteau si vous tuez votre animal vous n'allez pas prendre que la côte ou le filet vous allez tout manger parce que vous allez avoir faim y compris casser les os et la moelle à l'intérieur bien sûr sauf que ça pour certaines personnes dont j'ai fait partie ça demande une adaptation enfin un temps pour s'adapter et il est plus facile d'abord de manger de la viande rouge maigre que d'aller manger des organes et de la viande rouge grasse et c'est vrai que je mange beaucoup plus facilement tout type d'organes du foie des testicules aujourd'hui alors pas cru à la façon escroc saladino mais mais ah oui parce que quand tu regardes ces vidéos ma femme à l'oeil c'est celle qui montre gentiment mes vidéos de séquoia et en fait il y a une coupure sur insta il mange soi-disant c'était de la moelle de la moelle crue et en fait il y a une coupure et après c'est plus la même couleur et c'est plus la même chose qu'il met dans la bouche ah ouais mais il y a des gens avec qui je suis pas d'accord mais je veux bien communiquer avec eux mais il y a des gens avec qui je veux pas communiquer c'est des gens corrompus avec l'argent et Talandino si tu veux à partir du moment où il est devenu vice-président je crois du bord d'un système de de CGM donc de moniteur continu de mesure de la glycémie forcément il avait plus rien à dire avec son régime carnivore c'est là qu'il a ramené des glucides il a ramené d'autres choses parce que là c'est plus sympa bon voilà quand on vend du CGM si tu veux ça ramène beaucoup d'argent et moi j'ai toujours dit CGM c'est bien si vous êtes un geek utiliser un CGM mais vous avez absolument pas besoin de ça pour avoir une bonne nutrition et ça peut être délétère un peu c'est clair s'ils comprennent pas exactement ce qu'ils font c'est compliqué mais le problème c'est que du coup son discours il perd toute crédibilité parce qu'il y a un lien économique direct d'accord d'accord tu changes ton alimentation pour vendre du CGM bordel à un moment donné je savais pas alors je savais que j'ai pas creusé parce que ça m'a fatigué ah mais il y en a plein des comme ça moi j'ai creusé mais c'est simple la marque dont ils parlent tu vas sur leur site et t'as marqué directeur scientifique etc bon quand t'es en carnivore diète mesurer ta glycémie avec un CGM ça sert à rien c'est simple c'est pas grand chose voilà donc c'est ton stress mais c'est tout donc effectivement on peut l'appeler carnie bien formulée peu importe mais voilà mettons-nous d'accord sur ce terme on utilise Volek et Funet ont utilisé le terme régime cétogène bien formulé pour différencier avec un régime cétogène de merde moi j'en ai vu j'ai vu des gens m'envoyer des photos me dire ça y est je me suis mis en cétogène ils m'envoient une photo et il y a 3 sacs d'arachide 3 fois 100 grammes de cacahuètes matin midi soir voilà donc ça c'est pas un régime cétogène pour moi donc c'est pour ça qu'on utilise le terme régime cétogène bien formulé qui veut dire un régime cétogène avec tous les macronutriments et micronutriments nécessaires pour votre santé atteindre votre objectif tenable durable à vie sans impression de subir la moindre frustration c'est ça un régime cétogène bien formulé et bien on peut imaginer un régime cétogène carnivore bien formulé avec une diversité éventuellement de produits animaux diversité dans les tissus maigres organes cervelles foie etc pour atteindre l'objectif que l'on recherche anti-âge lutte contre la maladie perte de poids etc moi ça me va bien comme ça tout à fait et je pense que dans tous les cas ce qui est quand même intéressant les lecteurs moi je les utilise parce que j'expérimente tout le temps effectivement ça m'amuse pour être clair et j'aime bien accumuler ces données voilà c'est comme ça que j'ai vu par exemple que ma femme quand elle allaitait effectivement la cétose s'emballait par offence dangereux mais elle elle montait très fort mais quand je dis très fort c'est à dire qu'elle qui avait des cétoses qui étaient autour pour reprendre le BHB qui étaient autour de je sais pas quelque chose de 2 pendant la grossesse on va dire entre 1,5 et 2 pendant la grossesse donc elle a fait toute sa grossesse en cétose cétocarnivore c'est ça ah oui on était déjà à l'époque puisque là le petit il a 2 ans et demi donc en fait c'était il faut rappeler la chose c'est techniquement déconseillé par tout le monde c'est juste comme ça que les êtres humains vivaient dans des époques ancestrales mais aujourd'hui il n'y a personne qui va te suivre donc il faut le rappeler une grossesse complète en cétocarnivore BHB 2 à 3 millimoles c'était avant la grossesse pendant bien sûr pour la conception et l'allaitement également et donc je ne sais pas si tu as vu dans mon dernier livre Bonjour Keto j'ai fait un passage spécial pour l'allaitement j'ai vu tu sais pourquoi je l'ai fait parce que toi-même tu es abonné à la même littérature scientifique que moi où tu vois des femmes qui allaitent généralement qui sont affamées mal nourries et qui se retrouvent donc qui découvrent le régime cétogène qu'on voit ça sur Youtube deux semaines après elles sont en cétose elles font n'importe quoi avec la nutrition elles allaitent et elles se retrouvent en acido-cétose avec un pH au plafond des corps cétoniques au plafond et clairement c'est juste un problème de régime cétogène mal formulé ou formulé n'importe comment donc j'ai expliqué la quantité de glucides dans le lait que vous donnez à votre petit il faut bien que votre corps les fabrique et donc du coup j'ai vraiment attiré parce que là moi j'en suis à 7 ou 8 études de cas documentées scientifiquement avec cette situation-là c'est une mauvaise publicité pour le régime cétogène parce que je crois que il y a peut-être un ou deux que je n'ai pas mais j'en ai vu effectivement j'en ai étudié quand même plusieurs et j'avais eu le témoignage d'une femme qui du coup m'avait intéressé et donc j'avais comme nous si tu veux c'était l'expérience et je sais quand même qu'il existe des mutations qui peuvent probablement en tout cas je le soupçonne fortement faire des cétoses pathologiques là on est dans la pathologie mais bon sachant que ça monte naturellement dans l'allaitement j'avais dit à ma femme je lui ai dit écoute c'est très simple si tu as une cétose qui est trop élevée si tu as un début d'acidocétose tu vas le sentir tout de suite donc si véritablement tu as un inconfort digestif important et ou un brouillard mental et ou tout symptôme qui te paraît pas normal là s'il te plaît on a un pot de miel qu'on n'utilise pas depuis tu prends le pot de miel et tu te fais un shoot alors ce qui n'est pas le plus malin parce qu'il n'y a pas que du glucose il y a du fructose dedans mais au moins tu prends ça et tu me fais plaisir tu te prends une cuillère à soupe de miel ou deux et tu me tiens au courant et du coup c'est pas arrivé cette situation c'est mon côté anxieux attention il faut connaître le bonhomme aussi en 2017 j'essaye pour la première fois les esters de corse tonique je monte à 6-7 millimoles j'avais des petits gels rapides au cas où je fais une élise si ça va pas bien voilà ce qu'il faut faire et là je m'envoie la glycémie à 25 en dessous parce qu'en dessous 25 ça mesure pas tu sais ça l'humant rouge ça mesure pas en dessous et donc et j'étais à 6-7 millimoles avec des esters ça va bien ouais ça va bien et j'avais aussi une procédure de secours voilà je pense que et d'ailleurs juste pour l'anecdote quand je suis quelques sportifs alors autrement moins que toi c'est moi mon domaine quand même mais bon de plus en plus et donc là en l'occurrence c'est des sportifs d'endurance qui font des Ironman par ici alors c'est sûr quand on endorre là dessus c'est magique il suffit de sortir en fait là on n'est même pas à 30 minutes on est à 3 minutes et donc je dis gardez vos gels si vous avez peur gardez vos gels s'il y a une chose qu'on peut renverser immédiatement c'est passer en métabolisme glucidique objectivement c'est instantané objectivement il n'y a pas de gluco-adaptation c'est instantané en revanche ils savent que le contraire n'est pas du tout exact voilà donc tentez-le si jamais vous sentez un mur déjà appelez-moi parce que là c'est collector parce que c'est des gens qui sont quand même entraînés et voilà et donc en l'occurrence et donc pour revenir sur ma femme je dis bon c'est jamais on peut avoir un variant allélique tout est possible côté médecin tu finis par être un peu parano aussi ou anxieux ou les deux et donc j'ai dit bon tu vérifies cliniquement si tu as des signes et puis point et donc alors on n'arrivait plus à savoir combien elle était parce que comme elle était systématiquement en dessous de 8 et que 8 c'est l'alarme du truc et il ne te donne plus la valeur elle était pendant je ne sais combien de temps en dessous de 8 et donc des fois ça fluctuait elle n'était qu'à 6 minimum par litre et hop elle remontait à 8 avec des glycémies effectivement 0,30 et du coup si dans les matières on est d'accord on est sur du carnivore kéto-carni stricto-carnivore et quelle quantité de protéines justement il faut que je retrouve parce qu'on a tout noté on note tout c'est là que c'est intéressant tu parlais de désamination c'est là que c'est intéressant parce que ce contexte biologique nécessite de la désamination et c'est là que c'est intéressant au niveau de la grossesse ou au niveau de l'allaitement ce que je sais c'est qu'elle n'était pas à moins de sens ça c'est sûr il faut que je lui demande parce que là je peux retrouver dans l'application mais je vais en avoir pour un moment je vais lui demander je t'enverrai je t'enverrai ça ça peut être intéressant de mettre en commentaire oui pour des femmes parce qu'on a un peu de la littérature sur des femmes qui ont une grossesse en cétogène tout simplement parce qu'elles-mêmes par exemple elles suivaient un régime cétogène pour l'épilepsie depuis longtemps donc elles ont continué c'est le cas typique bien sûr et donc là en l'occurrence donc non c'est vrai que c'était intéressant et alors elle était moi c'est ce que j'appelle lacto-carni parce que finalement pour moi pour différencier du carni strict et du carni avec des produits laitiers parce que d'un point de vue médical il y a quand même des implications parfois différentes et d'ailleurs elle l'a expérimenté malheureusement et donc de même qu'on parle de lacto-végétarien les produits laitiers c'est quand même ni animal ni végétal c'est pas parce que c'est issu de l'animal c'est une entité à part entière magique pour l'enfant allaité par du lait de la même espèce et si possible de sa mère parce qu'il y a une partie des caséines qui sont quand même qui ont des séquences variables ce qui est très rare dans les protéines du corps humain c'est à l'exception des anticorps qui bien sûr sont hyper variables pour pouvoir attaquer ou neutraliser un nombre important de motifs de virus de bactéries de motifs antigéniques pour les protéines c'est très c'est très inhabituel et donc en fait le lait est partiellement sur mesure notamment au sein de certaines certaines caséines c'est très intéressant et ce qui montre déjà aussi pourquoi avec ce degré de spécificité on comprend pourquoi il y a des enfants qui même nourris par une nourrice pouvaient développer c'était très rare des allergies alors ne parlons pas quand on consomme d'autres types de produits et voilà et donc elle était elle mangeait du fromage du fromage du beurre elle mangeait beaucoup de viande et elle était capable de manger de façon incroyable des parties très grasses d'agneau brûteur d'alpage qu'on avait cabri aussi pareil et notamment toutes ces toutes les parties à ragoût qui alors lorsque tu fais cuire longtemps la graisse finit par fondre mais quand tu fais pas trop cuire ou que tu poiles ça peut se manger poêlé et tu es capable de manger des quantités de graisse hallucinantes moi à côté j'en mangeais un petit peu mais alors là je peux te dire voilà donc c'est vrai qu'elle mangeait beaucoup de gras elle mangeait beaucoup de protéines aussi c'est sûr indubitablement je vais essayer de retrouver les valeurs on va les retrouver c'est sûr on les aura et elle était régulièrement au dessus de 6 et souvent au dessus de 8 aussi pendant une période et voilà et donc après le petit alors là je vais passer pour intentionnaire je lui ai fait très peu pas comme nous tous les matins je me suis amusé à un moment donné où il était allaité depuis un certain temps à vérifier au talon comme on fait un test au talon pour aller dépister les maladies à la naissance j'ai fait la même chose avec les lecteurs donc avec tout matériel adapté et donc avec les lecteurs et donc en fait je me suis rendu compte qu'il avait 3 minimoles par litre de BHB alors qu'il n'était nourri que au lait et que si on caricature un lait de bonne qualité c'est à peu près 6,4,2 6% de glucides 4 de graisse et 2 de protéines à peu près c'est très proche d'ailleurs du lait de chèvre en macro voilà et donc en ayant 6% ce qui est quand même pas mal dans l'alimentation de sucre de lactose tu vois ça je l'ai expliqué dans la CETO Académie j'ai expliqué que le régime cytogène c'était de la on pouvait le suivre de la naissance à la mort j'ai expliqué que le petit être humain arrivait au monde en cétose j'ai expliqué qu'il restait en cétose pendant qu'il était allaité c'est pour la très bonne raison que la consommation d'énergie du cerveau d'un adulte n'a rien à voir avec la consommation du cerveau d'un enfant et donc la quantité de glucides dans le lait ne couvre pas la consommation énergétique du cerveau du petit enfant à l'été d'où l'écorce étonique d'où l'écorce étonique et c'est très intéressant alors l'écorce étonique effectivement donc il y a la consommation énergétique mais il y a aussi un rôle direct et très intéressant sur le neurodéveloppement c'est un peu le parallèle des cellules cancéreuses qui utilisent les glucides pas que par facilité mais aussi parce qu'en fait on peut à partir des glucides faire de l'ADN très facilement j'imagine qu'Eleonore j'ai pas encore écouté malheureusement mais a largement parlé de cela parce qu'on peut faire de l'ADN facilement et donc multiplier une cellule beaucoup plus vite en utilisant ce carburant là et l'effet Verberg c'est pas une déficience de la cellule cancéreuse contrairement à ce qu'on croyait elle est pas au contraire c'est un atout pour elle et donc ce chinte mitochondrial et là c'est le contraire et c'est un peu l'opposé on va dire et donc oui du coup c'est très intéressant parce que ça veut dire derrière quand même que malgré cet apport de glucides qui est pas négligeable chez un adulte quand on apporte la même chose on n'obtient pas le même résultat ça c'est clair et les pics d'insuline sont différents manifestement n'ont pas les mêmes conséquences et n'ennibent pas forcément voilà en tout cas il se passe quelque chose d'assez différent et je trouve que c'est intéressant j'aimerais bien savoir parce qu'une mère en cette eau nutritionnelle durant l'allaitement donc ça veut dire un enfant allaité avec une mère c'est déjà rare mais c'est ce pourquoi l'être humain a été designé bien sûr on revient aux sources ah non mais nous on a voulu jouer alors après vous parliez de Wim Hof on a fait de l'exposition au froid et donc ma femme a fait de l'exposition au froid aussi pendant la grossesse alors quand on dit ça on enlève mais quand on voit des femmes dans les pays nordiques sonnables un froid etc bien sûr on s'est dit voilà le but c'est pas de battre des records le but c'est on voulait garder elle voulait garder une hygiène de vie qui lui réussissait avant d'être enceinte voilà et donc elle l'a conservée et en fait à un moment donné elle les a arrêtées parce qu'à force que tout le monde lui fasse peur elle finit par douter quand même c'était la première expérience on n'est pas tout jeune non plus pour un premier enfant et donc et puis finalement elle a repris et ça l'a beaucoup aidé ça la méditation plein de choses dans la gestion de la douleur au moment de l'accouchement tout à fait la méthode de respiration de Wim Hof j'ai publié un long article sur 2017 ou 18 je ne sais plus où je mets justement les vidéos des jeunes qui ont été formés pour la gestion de la douleur à l'hôpital où ils gèrent avec un égardif de respiration moi je connais bien la douleur parce que 14 fractures des plaques des vis des greffes etc je sais ce que c'est que d'avoir une double fracture ouverte du bras sans anesthésie sans aucun médicalement en attendant 24 heures l'opération je connais je sais ce que c'est la gestion de la douleur non j'essaie je connais je connais je connais ce petit sentiment où tu survis mais ton cerveau il a envie de disjoncter parce que la douleur est trop importante tu vois et tu restes là tu commences à voir les étoiles c'est un peu cotonneux tout ça c'est bien dit comme tu le dis je connais bien le corps est vraiment c'est un design magnifique donc la gestion de douleur avec Wim Hof c'est génial les gens parlent beaucoup avec les pilotes de motocross parce qu'ils sont de toute façon irrévocablement condamnés à au moins avoir une fracture à un moment donné donc apprendre à gérer la douleur avant c'est quand même super pratique bien sûr et oui et c'est ce que disent certains certaines personnes du mindfulness c'est vrai que c'est pas au moment où tu as le problème et que tu vas sauter de l'avion que tu vas tisser ton parachute exactement donc il faut le faire avant et ça va même si c'est modeste comme entraînement peu importe après ça va t'aider bravo à toi bravo à ton épouse parce que vous avez eu vous avez eu des convictions vous avez été des gens éveillés vous avez appris compris et vous avez agi en pleine conscience complètement et ça nous on prêche par l'expérience ça pour nous c'est fondamental c'est hérité d'une philosophie stoïcienne qu'on aime beaucoup et c'est vrai qu'on prêche par l'exemple et tu en es un autre voilà c'est ce qu'il faut parce qu'on voit beaucoup trop de gens qui disent quoi faire et qui dans la vie privée font exactement le contraire et ça n'a pas le temps pour moi c'est pour ça qu'il faut vivre ce qu'on prône tout le monde a le droit de se tromper on peut se tromper on peut aussi changer d'avis techniquement on peut dire des choses on peut avoir moi c'est pour ça que je suis très fier d'avoir eu Tim Knox pour la préface de notre premier livre parce que Tim Knox après une carrière comme il a eu venir dire non mais finalement tout ce que j'ai dit sur la nutrition on peut le mettre à la poubelle faire un virage à 180 degrés au niveau où il était c'est très courageux donc on peut dire des choses on peut prôner des choses on peut faire des choses en pleine connaissance de cause on peut se tromper on peut le dire on peut faire un virage en expliquant pourquoi on a fait un virage et voilà à un moment donné par contre là ce que je ne supporte pas c'est des gens qui sont corrompus et qui font exactement dans la vie privée le contraire de ce qu'ils prônent ça ça n'a pas de sens donc bravo pour votre engagement merci pour nous aussi ça n'a pas de sens si on ne fait pas la même chose en fait il n'y a pas d'intérêt je connais des gens qui sont auteurs du régime cytogène ils sont même professionnels de santé ils ne le sont pas donc je pose la question vous prenez des choses et en fait vous-même vous ne le faites pas pourquoi ? parce que le régime cytogène c'est un état normal en fait ce n'est pas juste pour guérir une maladie c'est un état normal donc aujourd'hui c'est le monde dans lequel on vit on a beaucoup de gens qui sont un peu des fraudes on va dire alors moi du coup ce que je fais avec les patients c'est que quand je leur fais le test je le teste sur moi alors à la fin de la journée selon les journées où je fais ça bon j'ai les doigts un peu mais bon ça récupère vite et donc je teste moi aussi je leur montre après eux je leur fais je dis voilà donc vous vous avez hier par exemple c'était une grosse journée en présentiel j'avais un patient qui était convaincu d'avoir zéro glucide il était à 0,2 de BHB donc pour quelqu'un de céto adapté qui n'a plus de rien à perdre bon ça c'est différent on le débat tout à l'heure mais pour quelqu'un qui n'est pas du tout céto adapté depuis très longtemps qui démarre c'est de la cétose résiduelle jusqu'à même jusqu'à moi je veux même plus que 0,5 pour moi même jusqu'à 0,6 0,7 c'est pas vraiment de la cétose quand tu doses d'insuline derrière tu le vois et donc j'ai dit ben voilà vous êtes à 0,2 moi je suis à 1,0 et donc voilà la différence et donc là les gens perçoivent en fait parce que sinon c'est très abstrait ces mesures et au début je ne faisais pas mesurer aux patients parce que je pensais que ça les compliquait et en fait je me rends compte que c'est encore plus compliqué pour eux et que j'ai beaucoup plus d'échecs quand je ne fais pas mesurer et donc pour ceux qui acceptent parce que c'est quand même pas très cher au final ça peut paraître cher au début mais en réalité c'est pas très cher si on regarde sur un budget mensuel une fois qu'on a fait l'acquisition et donc en fait les gens pour la plupart finalement acceptent bien volontiers se prennent au jeu aussi et donc ça les aide beaucoup à dire ah oui j'ai mangé ça hier où est le piège dans ce que j'ai mangé hier et puis ben là en l'occurrence c'était des fruits parce que bon il avait arrêté pain, patrie, pomme de terre mais il était encore intoxiqué aux fruits et donc avec bien sûr asthéatose hépatique avec tout ce qui va avec etc et c'est vrai que je pense que c'est important aussi après ça dépend de l'objectif toujours pareil mais de faire un bilan un bilan biologique qui va au-delà de simplement regarder des cétones qui peut être très utile pour démarrer un régime cétogène là moi je le conseille mais après le côté pédagogique pour éviter les erreurs c'est ça c'est ça pour mieux s'approprier les choses parce que sinon c'est un peu à l'aveuglette c'est pas facile on sait jamais si on est vraiment dedans ou pas alors soit si on se prend des crampes mais bon si on sale bien on n'a pas de crampes donc c'est pas si évident et pour certains en tout cas après j'en ai là en 48 heures ils sont à 2.4 de BHB ils étaient en full carb toute leur vie passant cétogène en 48 heures il y a tout c'est des gens impressionnants j'ai fait un module dédié complet à la glycémie dans ma formation c'est une sonde de mémoire je l'appelle master 1 glycémie bon parce qu'il y a tout un tas de choses qui impactent la glycémie les gens ne se rendent pas compte j'en ai vu plein qui me disent je ne comprends pas je fais tout bien un régime cétogène on a évacué tous les problèmes nourriture glycémie à jeun 110 bon on commence à travailler à parler sommeil ah sommeil stress machin bon alors dodo 9h30 10h je ferme les yeux je suis endormi la chronobiologie à quelle heure leur dernier repas etc en 3 jours glycémie à jeun 80 en début du régime cétogène c'est à dire qu'on sait très bien le cortisol différentes hormones niveau stress la chronobiologie les repas tardifs etc vont impacter ça donc les chiffres c'est bien mais il faut les comprendre parce que les gens des fois ça peut faire peur en disant je ne comprends pas je n'arrive pas à rentrer en cétose ça n'a rien à voir avec la suite en fait c'est à côté c'est le mode de vie absolument et puis la preuve c'est que s'il y a des cétones et une glycémie élevée c'est bien la preuve qu'il y a une cétose mais il y a un problème en parallèle effectivement l'alcool aussi est un problème il y a des gens ils n'arrivent pas à se passer d'alcool ils boivent de l'alcool tous les jours différents types d'alcool avec des glucides dedans aussi donc c'est aussi un problème ah oui non non mais ça c'est c'est sûr et puis en neurologie c'est un véritable problème parce qu'on a tellement été on s'est fait bourrer le crâne avec le vin c'est bon etc que les gens sont persuadés de se faire du bien ou en tout cas de ne pas se faire du mal à partir du moment où ça n'est qu'un verre par jour mais en fait c'est un carnage et alors le problème c'est que c'est un carnage très différé c'est un peu comme l'amiante et le mésothélium plural le problème c'est que les dégâts c'est à peu près 30 ans après et comme en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une consommation cumulée et que derrière en fait il faut des journées plusieurs journées complètes sans aucun alcool pour permettre au corps d'éliminer cet alcool donc moi je n'ai rien contre qu'ils prennent un peu l'apéro le week-end à la limite tant qu'à faire avec des choses non sucrées bien entendu moi-même je fais des mojitos sans sucre je fais de l'aïkiaï sans sucre voilà et si j'ai des invités le week-end je ne vais pas me restreindre là-dessus par contre je ne vais pas sortir de cette dose et je vais le faire uniquement le week-end et de toute façon je le vois très bien sinon la semaine les performances quand on est challengé on le voit tout de suite les performances sont plus bonnes donc c'est très clair et puis c'est vrai que ça maintient des stéatoses hépatiques rien que pour parler de ça les neuropathies périphériques c'est un véritable fléau cette affaire-là mais c'est vrai que je pense que c'est important plus que de s'auto-mesurer parce que j'ai plein de gens avec un CGM qui donc ont cette surveillance continue de la glycémie qui en fait regardez super mes valeurs CGM tout content etc et puis derrière on prend le BHB indétectable ou une cétose résiduelle c'est pas une cétose donc en fait et derrière on vérifie l'insuline on regarde l'insuline à jeun elle n'a pas bougé elle est toujours élevée l'hémoglobine glycée peut éventuellement légèrement diminuer mais en réalité la fonction hépatique reste perturbée la stéatose reste perturbée et l'insuffisance rénale demeure donc voilà on est c'est pour ça que je pense que c'est plus important sauf dans le cadre d'entrer en cétose je pense que les lecteurs pour le coup j'ai pas toujours eu ce discours mais je pense que là a priori ils sont quand même un atout pour certaines personnes pas forcément pour toutes et puis deuxièmement ce qui est indispensable c'est de de temps en temps tout dépend des objectifs mais si on a des objectifs de longévité en bonne santé etc je pense qu'il est important de faire un check-up qu'on peut difficilement faire pour des raisons sécu etc par lesquels on a commencé mais il est important de le faire et c'est vital de faire une insuline à jeun avec une glycémie concomitante une hémoglobine glycée parce que parfois l'hémoglobine glycée est plus sensible ça peut arriver là j'ai quelques cas comme ça etc et l'insuline outre le fait de quantifier l'insuline aux résistances m'a permis de de trouver des cas de diabète de type 1 qui avait été pris pour des cas 2 parce que les gens étaient gros ou gros surpoids voilà les gens étaient entre guillemets gros par rapport aux diabétiques de type 1 qui sont habituellement tout minces etc et donc c'était des gens qui se portaient bien et en réalité c'est un type 1 d'apparition tardive c'est ce qu'on appelle les LADA par exemple et donc l'incidence des LADA est bien plus importante que en tout cas dans ma patientèle bien plus importante que ce qu'on nous dit et on va avoir vraiment une grosse épidémie de pathologie auto-immune et là il y a l'hyperpabilité intestinale qui est sous-évaluée sous-estimée sous-reconnue tout ce qu'on veut parce que d'ailleurs ça prend des proportions très diverses et variées il y a un vrai problème là-dessus complètement d'accord et c'est là où justement pour les produits laitiers j'ai une vision qui n'est pas totalement friendly avec les produits laitiers parce qu'effectivement j'ai un certain nombre de patients c'est beaucoup alors il semble que ce soit plus les femmes que les hommes quand même pour l'instant je regarde mes patients en sclérose en plaques je n'en connais pas une pour l'instant qui n'est pas intoxiquée aux produits laitiers ce que je dis intoxiquée c'est qu'ils consomment des caisses de produits laitiers alors certains sont contents parce que c'est du lait cru parce que d'autres parce que c'est bon bref c'est parfois des produits laitiers de bonne qualité en soi ça reste des produits laitiers qui contiennent un certain nombre d'anticorps et autres à destination du bébé qu'ils ne sont plus et qui sont en plus issus d'une espèce animale qui est quand même suffisamment éloignée de la nôtre pour poser des problèmes et on n'imaginerait pas une seconde greffer un rein de veau de chèvre à un homme sans qu'il y ait un mécanisme de rejet et on voudrait prendre du lait et qu'il n'y ait pas de mécanisme de rejet c'est à mourir de rire et donc bien sûr qu'il y a des phénomènes de rejet sauf que comme pour les greffes il y a des systèmes immunitaires un peu peace and love qui voient passer je ne sais pas un char étranger en disant bon après tout visiblement il ne veut pas nous faire du mal ce qui en plus globalement est le cas et ça se passe bien et puis il y a des gens chez qui le système immunitaire est un peu réactif et là ça va tirer et ça va se tirer dessus pour moi enfin je sais que les gens comprennent tu as une position anti-produit laitier je ne prends non pas anti-produit pro enfin pro je n'ai pas d'accent je les déconseille plutôt que je ne les conseille c'est plutôt ça et mon avis à moi c'est que les gens qui n'ont pas de problème avec les produits laitiers si vous utilisez des produits lait crus d'animaux élevés à l'herbe quasi une à deux il n'y a pas que les vaches en plus brebis etc si vous n'avez pas de problème avec vous n'avez pas de problème avec si vous voulez faire un régime cétogène plus propre entre guillemets et parce que vous avez une forme d'intolérance ou vous luttez contre une maladie vous voulez retirer pas de problème les gens chez paléomédicina font un travail incroyable j'ai été un des premiers à leur parler en français 2017-2018 leur régime il est hardcore c'est que de la viande en introduction il n'y a même pas d'oeuf il n'y a pas de tisane il n'y a pas de café c'est du carnivore ultra strict ça m'arrive il n'y a pas de produits laitiers bon si vous voulez faire ça moi je ne vois pas d'inconvénient de l'autre côté il y a des gens ils n'ont pas de problème de permébité intestinale ils n'ont pas de problème de maladie etc pour eux le régime cétogène est plus facile à tenir avec une quantité de produits laitiers bien sûr et personnellement c'est ce que je prône j'ai dit dans une conférence où j'avais été invité pour le contrôle cancer en Maroc l'année dernière vous pouvez designer le meilleur régime alimentaire pour l'être humain scientifiquement documenté si à la fin vous n'avez pas d'adhérence à ce régime si les gens abandonnent vous allez échouer complètement donc si les gens sont plus à l'aide moi je mange des produits laitiers il y a même des gens qui ont été dire on ne peut pas perdre de poids avec des produits laitiers moi je mangeais entre 1 kg à 1,5 kg de fromage au lait cru par semaine sans parler de la crème fraîche de la mascarpone etc et j'ai perdu comme ça 33 kg d'une traîne donc ce n'est pas incompatible c'est pas incompatible pour certaines personnes ça l'est plus pour d'autres pour d'autres personnes ça peut être une solution si vous n'avez pas forcément une grosse appétence pour les produits laitiers et que vous êtes mieux sans retirez-les moi je n'y vois pas d'inconvénients là les produits laitiers on est véritablement dans quelque chose de très bien et pour être honnête parce que moi je reste toujours honnête typiquement j'ai toujours dit que l'alcool c'était mauvais pour la santé je ne bois pas une goutte d'alcool depuis 96 à côté de ça si on me demande est-ce que le café il vaut mieux le retirer ou le laisser typiquement moi je suis un gros buveur de café mais je vous dis la santé à mon avis elle est meilleure si on ne boit pas de caféine si on peut s'en passer aussi il n'y a pas de problème on peut faire des choses on est des choses en s'appuyant sur la science qui sont différentes de ce qu'on fait quoi si vous voulez vous passer du café à mon avis c'est mieux il y a eu des mesures qui ont été faites sur la perméabilité intestinale de l'alcool de la caféine et d'autres la théine etc il y a un impact sur la perméabilité intestinale si on veut vraiment lutter contre ça on est sur un carnivore ultra strict il n'y a même pas que les produits laitiers qui sont concernés il y a beaucoup d'autres molécules et quand on regarde le règne végétal versus le règne animal de mémoire j'avais vu une infographie qui disait 97% des espaces végétales sur terre sont non consommables non comestibles par l'être humain à mon avis c'est plus que ça mais oui grosso modo parce qu'il y a beaucoup de végétaux quand même dans le règne végétal et à contrario c'était 95% ou quelque chose comme ça du règne animal qui était consommable on peut manger il y a des gens qui mangent des scorpions ma grand-mère a mangé du serpent elle a mangé tout ça en Afrique bien sûr on peut se tourner de beaucoup de choses c'est pas uniquement que du bœuf et du poulet il y a beaucoup d'animaux qu'on peut consommer bien sûr et d'ailleurs ça c'est très net il suffit de dire à quelqu'un si tu reprends habillé en slip plus habillé mais dans une forêt vous regardez autour de vous vous prenez au hasard un végétal oui calculez la probabilité de survie oui bien sûr et ça c'est un calcul qui est simple tu prends le célèbre cyanure parce qu'il y a toujours des molécules les morphines des produits laitiers par exemple quand on regarde les casinomorphines leur impact la quantité de casinomorphines qu'il faut pour avoir l'équivalent morphinique etc c'est des mots qui font peur mais de l'autre côté tu prends une simple pomme une pomme t'as du cyanure dedans les gens cyanure cyanure poison mais il faut regarder la quantité j'avais vu justement une infographie des docteurs Todd et Clément qui listait les 400 molécules acides organiques etc dans une simple tomate il faut bien comprendre que c'est une usine à biochimie une simple tomate quand on multiplie tous les végétaux dans notre assiette c'est une quantité de molécules donc il faut faire attention avec les noms ça peut faire peur cyanure dans une pomme les gens vous savez qu'il y a du cyanure dans les pommes dans les pépins donc voilà c'est tout à fait mais du coup pour les produits laitiers ce qui est intéressant quand même je pense moi le message que j'ai c'est 1 est-ce qu'il y a une maladie auto-immune de connu vitiligo problème de la thyroïde même quand des fois il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde les anticorps n'ont jamais été recherchés et je dis ça 15 ans après bon et donc est-ce qu'il y a une maladie auto-immune qui traîne si il n'y en a pas a priori et que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'histoire familiale au premier degré de certaines maladies auto-immunes type sclérose en plaque je déconseille pas forcément les produits laitiers je préfère que les gens ne mangent pas forcément tous les jours qu'ils les choisissent bien qu'ils se fassent plaisir avec je leur explique que c'est en plus quand tu dis le produit laitier toi je t'imagine que tu vises principalement les protéines laitières parce que tu vises pas forcément le beurre ou des produits où il n'y a pas de protéines laitières c'est vrai que c'est pas clair ce que je dis tu as raison c'est pas assez précis le beurre j'exclue pas un jour de devoir l'exclure dans certains cas de sclérose en plaque ou autre mais pour l'heure j'ai pas encore rencontré cette situation donc le beurre c'est moins de 1% de protéines pour l'instant ça pose aucun problème sur ce que j'ai vu donc ça va et comme c'est une source extrêmement utile d'apport de gras pour plein de raisons et que c'est beaucoup plus facile pour les gens je le maintiens après je conseille aussi beaucoup le gui qui est encore plus pur il contient encore moins de protéines un peu amélioré en fait si tu veux en gros les produits laitiers en quelque sorte commencent pour moi par ordre croissant de protéines avec les crèmes et puis après bien sûr les fromages qui sont un agrégat de protéines à la base caséine caséus c'est le fromage et donc voilà je pense que non seulement il faut être sûr selon moi si on veut faire les choses bien on peut être sûr qu'il n'y ait pas de maladies auto-immunes ce qui veut dire maladies auto-immunes de connues attention et deuxièmement s'il n'y a pas de maladies auto-immunes et qu'on veut aller un peu plus loin on fait un petit dépistage auto-immun très simple on fait un petit dépistage perméabilité intestinale très simple et on voit j'ai des patients qui n'ont pas d'autanticor qui ont une perméabilité intestinale qui est parfaitement normale qui ont aussi une réaction immune donc par la calpro capotectine fécale qui est normale et à ce moment là et bien on continue c'est parfait ça ça me semble tout à fait raisonnable et tu vois quand on regarde par exemple chez certaines personnes qui ont des grosses perméabilités intestinales quand on mesure la zionine etc les IgG c'est IgG sur tous les aliments car concrètement ils sont intolérants entre guillemets à tout mais quand je dis tout c'est tout la feuille de salade la carotte même les viandes pourquoi ? parce qu'il y a des protéines qui sont passées de l'autre côté de la paroi intestinale tout à fait et donc ça n'a même plus de sens en fait de faire ce genre de recherche parce que la conclusion c'est arrêter de manger puis je ne te parle pas des conneries du genre tu as des protéines de lait etc et puis tu as par exemple une protéine de lait ou par exemple tu as lactose tu es intolérant à lactose et puis après tu as lait entier total donc qui contient lactose plus protéine de lait et là tu es tolérant donc sachant qu'en plus normalement l'intolérance elle n'est pas médiée par le système adaptatif l'infocytaire et donc par des immunoglobulines il est normalement l'intolérance elle est médiée avant tout elle peut l'être après sur certains types d'hypersensibilité j'ai des coumes à l'époque avait différencié 4 types d'hypersensibilité mais d'un point de vue immunitaire c'est un peu un non-sens quand même de parler d'immunoglobuline G comme une intolérance sur un aliment à la limite si on parle d'immunoglobuline il faut une immunoglobuline sécrétée par les mucus c'est donc une immunoglobuline A une IGA essentiellement et donc de lire des IgG anti je sais pas moi éplucheur de carottes c'est très beau ça a été beaucoup popularisé il y a eu comment il s'appelle le grand laboratoire américain je sais plus ils font ça systématiquement c'est une question de fric de marketing bien sûr et voilà mais bon moi le coeur c'est clairement comme tu l'as dit la perméabilité intestinale ça a une fonction c'est une barrière on a une perméabilité cérébrale ça tu le sais mieux que moi on a une perméabilité intestinale elle a un degré de perméabilité c'est normal à partir du moment où on développe certaines pathologies intestinales il y a une hyper perméabilité et là il y a beaucoup d'aliments qui peuvent poser des problèmes et beaucoup de gens inversent toutes ces pathologies liées à l'intestin avec souvent une approche carnivore souvent ils arrivent sur du cétogène ils ont quelques bienfaits ça va mieux mais quand il y a un vrai problème sur l'intestin c'est vrai que c'est en carnivore strict là on voit des crônes qui disparaissent on voit des pathologies qui sont lourdes et invalidantes avec un régime carnivore et c'est vrai que pour les maladies neurodégénératives on a le même profil c'est vrai que c'est alors il y a ça et puis après il y a l'aspect quand même carence vraiment carentiel ça c'est en fait finalement c'est du bon sens c'est à dire que si en changeant d'alimentation on pouvait combler des carences alors ça veut dire que si on prenait cette alimentation en temps normal et qu'on n'avait pas de carences au départ on serait en excès on serait dans une zone toxique et donc c'est évident quand on y réfléchit deux secondes par les bons sens au début qu'une alimentation au mieux elle apporte ce dont on a besoin ou un petit peu plus pour stocker mais pas grand chose de plus en prévision par exemple d'une petite disette voilà mais elle apporte essentiellement ce dont nous avons besoin voilà et lorsque il y a des carences j'ai jusque là jamais vraiment vu des carences comblées alors je parle des carences avec mes valeurs on parlait de normes de labo tout à l'heure je n'ai jamais vu des patients arriver à combler des carences y compris en carnie y compris moi y compris ma femme et donc ça veut dire que même nous on a eu une période où on a eu on s'est supplémenté alors je déteste ça mais bon donc c'était des formes bioéquivalentes activées pures pures et sans curcuma vitamine C et autres saletés dedans pour combler cette dette parce que finalement une dette en vitamine c'est une dette non autorisée au niveau de l'évolution cette carence n'aura jamais dû exister exactement donc l'évolution en fait ne permet pas en continuant quelque chose naturellement de venir la combler c'est logique voilà c'est comme si je ne sais pas tu dépenses 2500 euros par mois t'en gagnes que 2000 ça te fait 500 dettes tous les mois et puis tout d'un coup tu te dis bah ça y est j'ai trouvé un nouveau boulot 2500 ok ça va juste ajuster ton budget mensuel mais il reste le paquet de dettes que tu as accumulé et quand il s'agit de prendre la carte bleue ou pour tirer l'argent à la banque en disant bah attends j'ai mis 2005 j'ai besoin de 2005 le banquier il ne laissera pas tant que le découvert non autorisé n'est pas comblé c'est mort et là c'est pareil et les vitamines effectivement alors malheureusement on n'arrive pas à doser toutes les formes en forme activée B9, B12 malheureusement alors il y a une croyance B9 c'est un vrai problème j'en parlais avec Amine justement il n'y a pas longtemps avec les formes métiers donc MTHFR sur la B9 des syndromes comme LR dans l'os etc il y a un vrai vrai problème qui est sous-estimé dans la population parler de MTHFR en France c'est presque un non-sujet aux Etats-Unis tout le monde se fait séquencer les polymorphismes et MTHFR est vraiment considéré en France et puis la difficulté c'est que le polymorphisme c'est pas ça va pas être un indicateur direct donc c'est un peu le problème mais d'un autre côté on n'a pas accès au méthyl tétrahydrofolate au MTHF dans le sang j'ai contacté des labos qui font ça dans les aliments je vais dire les gars le même labo vous faites c'était le rotine le rotine vous faites ça dans les aliments bon sang faites le moi s'il vous plaît dans le sang ah bah non pour la B12 c'est pareil ils mettent le lot de transcobalamine mais le lot de transcobalamine c'est le transporteur de la B12 et quand on met de la cyanocobalamine j'ai eu du mal à trouver cette information mais j'ai pu la vérifier quand on met de la cyanocobalamine ce qui est donc une saloperie à proprement parler puisque normalement la cyanocobalamine c'est quand on mettait de l'hydroxycobalamine qui est déjà pas une forme humaine mais une forme fongique de B12 dans le cadre d'intoxication au cyanure pour que la partie qu'on appelle ator-oxo qui est en fait hydroxy s'enlève parce que le cyanure vient s'y mettre à la place et donc après la partie hydroxy se transforme en H2O et le cyanure avec la cobalamine va être acheminé enfin il va tourner dans le sang puis à un moment donné il va être acheminé dans le rein et le rein en général élimine soit carrément la cyanocobalamine soit des fois juste l'ion cyanure et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on donne comme B12 on donne de la cyanocobalamine ce qui était le déchet et c'est ce qu'on donne parce que oui ça coûte pas cher à faire oui ça se prend une bonne B12 une bonne B9 je crois que moi ça intéresse à 50 dollars le pot de 70 lules concrètement c'est ça et du coup là il y a des protocoles là j'ai une patiente pour un syndrome de fatigue chronique donc dans le cadre d'un problème métabolique général comme presque tous les syndromes de fatigue chronique que je suis et on arrive parfois à faire des choses quand même très 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 intéressantes et elle a subi un bénéficier d'un protocole d'injection de B12 mais qui était donc de la cyanocobalamine et donc j'avais fait des examens donc bien sûr des recherches de métaux sur une de 24 heures surtout sur des choses aussi complexes que ça chez quelqu'un de jeune c'est un syndrome très atypique ça peut tout à fait il peut y avoir une intoxication métallique et donc en fait le cyanure était au plafond et en fait c'est en l'interrogeant longtemps qu'on a fini par retrouver qu'elle venait d'avoir des injections de cyanocobalamine donc on va vérifier la normalisation de ce cyanure enfin bon ça donne une idée quand même de cette vitamine alors il y a des patients qui ont écrit au labo qui leur a répondu ça se voit sur des forums là on peut retrouver ça oui mais jusque là on n'a pas d'études qui prouvent la toxicité et on n'a pas ce problème avec la B6 ou avec la B1 ou avec la B2 parce que les labos dosent la forme directement active la B1 c'est la TPP la B2 c'est le FAD et même que Biominis par exemple donne FAD, FMN il ne met pas de valeur pour le FMN parce qu'effectivement il n'y a pas de normes consensuelles mais du coup c'est intéressant et puis la riboflavine seule qui est la forme inactive végétale voilà et pour la B6 on a justement pareil la forme de phosphate de pyridoxale on appelle parfois le P5P ou P5P qui est la forme active donc même si les gens se sont supplémentés avec une forme inactive c'est pas grave le problème c'est que B9, B12 si les gens se sont supplémentés avec une forme inactive c'est une folie alors ce que je fais en général c'est grâce à l'homocystéine ça me permet quand même de voir mais même ça même l'homocystéine moi j'ai fait plein d'analyses j'ai tout payé moi j'allais au laboratoire les gens ne savaient même pas quand j'ai commencé à populariser ça en 2015 je fais vous n'avez pas besoin de médecin vous allez au laboratoire vous dites voilà je veux ça 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 vous payez c'est bon et l'homocystéine il y a des médecins de naturopathes des médecins intégratifs etc. qui surveillent l'homocystéine mais en routine c'est pas utilisé malheureusement et en plus on nous demande de ne plus le faire ah oui j'en discutais avec Amine qui me disait certaines populations en Europe 30% de mutations MTHFR sur certaines allèles du coup au suivi de l'homocystéine c'est vraiment l'analyse de routine qui permet de voir qu'il y a un problème là hop c'est une alerte et après on peut creuser et elle ne coûte pas cher en plus et l'homocystéine ce qui est intéressant c'est que c'est pas qu'un marqueur dysfonctionnement 9-12 alors ça peut être un marqueur dysfonctionnement voie V6 c'est plus rare mais ça peut donc bon il faut se méfier un petit peu mais c'est aussi l'homocystéine a directement une action toxique on parlait de neurotoxique tout à l'heure il y a une action neurotoxique toxique sur l'os toxique sur le rein pour celles qui sont connues donc en fait c'est vraiment un intermédiaire métabolique qui doit être détruiteur cardiovasculaire pour moi il devrait être en routine comme un CRP ça doit être une routine en fait un bilan biologique de base comme la vitamine D la limite pour les gens on ne peut pas ne pas mettre ça en systématique avec des gens qui ont des vitamines D tu te rappelles j'avais lu un livre sur un médecin qui est en Belgique à la limite France-Belgique sur l'activité thyridienne il y avait une de ses patients qui racontait dans le livre elle est arrivée avec zéro zéro et la femme en fait elle était terrorisée par le soleil en été elle sortait avec un parasol enfin un parapluie t'imagines zéro donc à un moment donné ne serait-ce que la recherche de la vitamine D elle devrait être systématique et quand on cherche notre optimum à 50 50 nanogrammes et quand on voit que 80% des gens ils sont à 20 ou moins c'est pas possible tout à fait c'est la base et ça coûte rien mais moi il y a quelques années quand j'étais en France c'était quelque chose comme 15 euros quelque chose comme ça donc ça coûte rien ça c'est vraiment effectivement c'est des bilans qui sont quand même extrêmement importants et moi je alors un autre cas de diabète que je vois c'est des diabètes insulinopéniques donc avec défaut d'insuline qui ont été pris à tort pour des diabètes de type 2 et qui en fait n'ont pas les anticorps du type 1 et donc là pour l'instant c'est trop tôt pour que je puisse l'affirmer puisque j'ai pas assez de recul mais je suspecte fortement un blocage métabolique en fait au niveau des cellules bêta du pancréas et qu'en fait ce soit une insulinopénie due à une carence sévère dans certaines vitamines et comme on sait que le cerveau ne peut pas fonctionner parce que la mitochondrie ne marche pas et les neurones ont vraiment besoin de mitochondrie pour fonctionner correctement pour le coup etc. on peut tout à fait intellectuellement suspecter qu'il y ait un blocage métabolique à ce niveau là aussi comme il en existe de très nombreux ailleurs dans la fabrication des hormones stéroïdiennes dont on parlait tout à l'heure c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je me suis beaucoup focalisé sur l'inversant du diabète de type 1 et je reste convaincu on peut massivement inverser le diabète de type 1 alors c'est clair beaucoup plus facilement quand il est pris tôt au début c'est ça mais on peut régénérer les îlots pancréatiques on peut convertir des cellules pancréatiques et les micronutriments sont au centre de cette prolifération c'est à dire régénérer des îlots pancréatiques c'est certain il y a la meilleure information et donc là j'en viens au produit laitier mais pas seulement il y a les lectines il y a plein d'autres choses après il faut trouver la cause c'est pas toujours facile de la trouver on peut faire des tests d'éviction croisés et puis voilà mais je suis notamment je pense à une amie là que je suis qui a eu un diagnostic à l'âge de 30 ans je pense de diabète de type 1 d'apparition tardive à l'ADA donc c'est des diabètes moins forts qui passent plus souvent inaperçus parce que la glycémie monte moins vite l'insuline reste un certain temps avant de disparaître enfin voilà et donc elle a reçu ce diagnostic et elle avait alors je vais peu importe mais c'est juste pour donner le chiffre elle avait de mémoire à peu près 24 je crois unités d'insuline si on vous met lente plus rapide j'aime bien les cumuler on était à peu près à 24 ou 25 unités d'insuline par jour sur un diabète évoluait depuis plus de 20 ans non j'ai une bêtise 30 ans non 40 ans 40 ans de diabète de type 1 de type 1 tardif et donc elle était à peu près 25 unités et donc je lui ai dit l'objectif déjà on va passer tout doucement à la moitié et puis après on essaiera de diminuer de plus en plus ce qui d'ailleurs va poser à un moment des petits problèmes parce qu'on va diminuer la lente donc il va falloir augmenter la rapide forcément mais le pancréas ça n'est que de la rapide c'est pas de l'insuline lente nous n'infusons pas dans une forme trafiquée d'insuline lente là le dernier congrès de diabétos international ils sont sur des sur des formes d'action semi-prolongées parce qu'en fait il y avait des lentes qui duraient jusqu'à plus d'une semaine puis ils se rendent compte qu'il y a des problèmes et en fait Kraft qui était un médecin que j'adore oui oui c'est un long à travers dans la formation de la CETOacadémie on l'a bien présenté montrer comment on transformait des type 1 en type 2 enfin des lésions de type 1 en type 2 parce que les gens avaient tellement d'insuline qu'ils devenaient en plus insulino-résistants il y avait l'insulino-toxicité dont on parlait tout à l'heure avec des maladies neurodégératives et autres puisque effectivement l'insulino-toxicité commence bien plus tôt que la glucotoxicité puisque l'élévation de la glycémie intervient en plus bien plus tard parfois 20 ans après et donc là en l'occurrence on a réussi à diviser par plus que 2 parce qu'aujourd'hui on doit être à 12 unités par jour alors qu'on partait de 25 ou peut-être 11 voilà et encore chez quelqu'un qui est moyennement adhérent qui n'aime pas trop la viande qui est un peu carnophobe quand même donc elle fait beaucoup d'efforts et ce qui est intéressant c'est quand on regarde l'insuline l'insuline endogène sur le peptide C urinaire sur 24 heures alors dans le moins il est bien sûr indosable mais sur des urines de 24 heures là c'est intéressant avec des évictions en repassant en cétogènes plus strict plus carnés plus du vrai kétocarni kétocarniflex et en diminuant pour le coup elle les produits laitiers qui sont clairement son déclencheur et en diminuant certaines lectines type pépins de tomate etc et bien on a repris une activité pancréatique qui est erratique bien sûr ça veut dire que tu as mesuré un peptide C qui a remonté bien sûr j'ai la mesure avant pendant et après et quelle ? et maintenant depuis elle a relâché les efforts et donc dernière mesure pépins de ça nouveau indétectable malheureusement voilà c'est clair mais là c'est pas sérieux il faut faire un effort mais donc tu vois c'était juste pour illustrer ce que tu disais je parlais parfaitement ton avis et je pense que alors renverser renverser je ne sais pas mais en tout cas c'est déjà documenté moi j'ai trois papiers scientifiques qui le montrent sur les états débutants ça me fait rigoler parce qu'en fait un des premiers cas que j'ai lu c'était justement la clinique paléomédicina ils ont renversé c'est un diagnostic récent donc ils ont mesuré le peptide C on réaugmente le peptide C et il y a eu une étude qui a été publiée de mémoire quatre ans plus tard par une équipe française qui s'est targuée d'être la première étude au monde publiée non les gars vous arrivez quatre ans trop tard enfin quatre ans après il faut déjà aller lire la littérature avant de dire que tu es le premier il y avait dans leur étude trois cas qui avaient été documentés d'inversion de diabète de type 1 et donc on peut faire on peut faire clairement on peut mobiliser les cellules souches tu parlais des cellules souches intestinales qui sont en permanence mobilisées on peut faire ça partout moi je l'ai fait avec mon poignet sur des tissus non vascularisés donc il y a même des choses qui en théorie sont impossibles qu'on peut faire il faut juste être un peu explorateur aventurier et chercher il faut arrêter les théories impossibles la médecine montre tous les jours qu'il n'y a pas grand chose d'impossible dans le quotidien que les patients nous surprennent toujours et tu vois on revient aux études de cas dont on parlait au début je pense qu'il faut écouter les gens les laisser faire les laisser essayer quitte à les encadrer bien sûr on ne fait pas quelque chose de dangereux il faut arrêter de vouloir entraver les gens ou la même chose à partir du moment où on a quelqu'un qu'on a condamné c'est à dire quand un groupe de médecins dit non mais monsieur là on ne peut vraiment plus rien pour vous on arrête les traitements c'est terminé vous n'avez aucun risque finalement à essayer quoi que ce soit même si vous voulez aller à Lourdes faire du jeûne ou je ne sais pas quoi c'est quoi votre risque on vous a condamné même si pour moi c'est une stupidité de condamner les gens mais bon c'est fait essayez quelque chose essayez il y a des choses à faire la nutrition est à la base énormément de choses à faire après il y a tout le reste du lifestyle et c'est vrai que pour les tu parlais du sommeil à juste titre avec le cortisol et un emballement de néoglucogénèse et c'est vrai que je vois ça d'ailleurs aussi ici ça c'est intéressant des diabétiques de type 2 a priori induits par le cortisol chez des sportifs d'endurance j'avais moins ça à Marseille j'avais plus des sportifs de force parce que les tests sur la perméabilité intestinale des sportifs d'endurance c'est énorme c'est un carnage absolu c'est un carnage bien sûr il n'y a qu'à voir à la fin d'un marathon le nombre qui saigne et un marathon on ne sait rien encore moi je parle sur des trucs 160 200 km 300 km de course à pied là la perméabilité intestinale c'est un nom pour se remettre concrètement attention c'est impressionnant quand ils décrivent ce qu'ils subissent toi tu es mieux placé que moi tu en connais toi tu as même fait des marathons j'ai fait mon premier marathon en kéto parce que j'étais comme tout le monde au début moi quand j'ai commencé je doutais bien sûr alors j'ai fait toutes les stupidités possibles imaginables vous n'allez rien m'apprendre je les ai déjà faites donc genre consommer un chocolat chaud à la crème genre le truc de 800 kg calories juste à 3 heures avant d'aller courir emmener des sacs de noix avec moi j'ai tout fait c'est bon et après à un moment donné quand tu as tout expérimenté et tu as pris confiance tu te dis finalement j'ai besoin de rien rien c'est bien rien c'est génial et j'ai fait mon premier marathon sans rien sans ravitaillement sans rien en 2016 marathon du Mont-Saint-Michel génial d'ailleurs pour l'anecdote c'était rigolo parce que j'avais un mauvais choix de chaussure je me suis cassé les deux gros ongles d'orteil de pied en courant le pied s'allonge je fais de la foulée médio pied avec des chaussures sans amorti etc le pied gagne un centimètre entre le début du marathon et la fin et je me suis cassé les deux ongles et donc du coup j'avais tellement mal au pied qu'au 24ème ou 25ème kilomètre j'ai déchaussé et j'ai fini pieds nus waouh c'était la première fois que je courais aussi longtemps pieds nus c'était en 2016 déjà et donc quand tu as expérimenté le fait de ne pas avoir à travailler à monter en courant après tu sais après tu vois les choses différemment bien sûr il y a plein de grands sportifs qui ont fait plein de choses j'ai publié des témoignages un gars qui habite dans l'Utah pas très loin de chez moi 160 kilomètres en 18h complètement à jeun calo il n'y a pas de problème alors qu'on va dire que dans la course normale aujourd'hui 33 kilomètres le mur du marathonien si tu n'as pas ravitaillé en glucides tu es mort mais cet augment là est totalement dépassé c'est fini carrément mais pour une permabilité intestinale il y a de la science il faut faire attention il ne faut pas croire faire un marathon impacte directement la permabilité intestinale et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la grippe du marathonien il y a un état grippal le lendemain parce que le système immunitaire est vraiment sollicité par des choses qui n'auront pas dû passer dans la circulation sanguine l'hyperpermabilité intestinale au centre du sujet et puis les colites ischémiques qui peuvent être potentiellement mortels puisque s'il y a une translocation bactérienne suffisante oui donc à l'extrême mais j'ai plusieurs jeunes quelques-uns qui font des marathons et qui se retrouvent un marathon ou ironman qui se retrouvent avec du sang à la fin c'est vrai que c'est c'est impressionnant et c'est un endroit où c'est pas vraiment fait pour saigner et là il y a du coup une telle altération de la perméabilité c'est pas juste des antigènes qui passent là c'est vraiment des germes donc avec un risque de entre guillemets septicémie et donc là je découvrais c'est souvent des gens qui faisaient du vélo mais qui faisaient du vélo genre de façon intensive j'entends mais cinq fois par semaine voilà et des sorties qui pouvaient durer deux heures trois heures quatre heures des bonnes sorties donc en fait les gars ils infusent dans le cortisol en permanence et ils se rendent pas compte qu'en fait en haut ils ont plus rien comme muscles ils sont squelettiques qui a une petite brioche de rien du tout mais qui tranche avec le reste qui est vraiment maigre et puis bon bah des gens bien sûr qui sont corrects et lorsqu'on fait des bilans alors là c'est une agence à un plafond une hémoglobinité qui est parfois même déjà pathologique et puis des stéatoses hépatites hépatiques parfois au stade de la stéato-hépatite particulièrement difficile à renverser je préfère préfère dans le sens facilité je sais que je vais plus contenter quelqu'un qui est obèse diabétique de type 2 négligé qui un jour acquiert la motivation de faire les changements nécessaires là je sais qu'en 3 mois on a réglé le problème pas la stéatose ou plutôt 6 mois mais pour l'insulinorésistance avec les marqueurs c'est 3 mois et pourtant j'utilise des marqueurs beaucoup enfin des normes très très exigeantes et en revanche c'est vrai que quand c'est vraiment cortisolique j'ai beaucoup plus de mal en général il y a une implication de la testostérone alors on sait que le cortisol n'est pas bon pour la testostérone est-ce que c'est véritablement la cause est-ce qu'il y a autre chose c'est pas toujours clair ah mais le cortisol dans la personne stressée on va dire la personne qui dort mal ou le chaleur sportif les gens se rendent pas compte de l'incidence de ça l'impact il est énorme énorme et par exemple l'exemple type sur la cortisol cortisone qui fait fondre les muscles je sais pas si tu connais l'anecdote de Lance Armstrong pour moi qui reste un grand sportif qui a été massivement dopé il l'a reconnu il n'y a pas de problème mais tu sais Lance c'est à la base un triathlète du coup il était très musclé sur le haut du corps trop musclé pour un cycliste donc trop lourd et lui on fait prendre de la cortisone à haute dose pour perdre cette masse musculaire en haut remarquable voilà illustration parfait voilà et en plus ce sont je trouve que chez les gens les sportifs d'endurance on a un peu plus quand même le profil flexitarien que chez les gens qui font de la force les bodybuilders qui globalement il y a la mode d'accord mais globalement restent quand même plus viande alors full carb mais viande et donc on a des carences parfois extrêmement sévères chez ces gens là qui ont l'impression de manger comme ils mangent plein de fruits plein de légumes ils ont l'impression de manger des vitamines sauf qu'on leur a pas expliqué lesquelles elles étaient en réalité qu'en fait à part la C et la E en fait non ils ne mangent pas de vitamines ils mangent au mieux des formes inactives de vitamines et ça aussi c'est un vrai problème dans les supplémentations quand on voit dans certains médecins orthomoléculaires moi j'avais commencé à m'intéresser à l'ortho puis après bon quand on orthomoléculaire on met des molécules qui sont exogènes que le corps ne connait pas et des polyphénols et autres trucs à la mode et qu'on dit oui mais c'est la médecine orthomoléculaire le but c'est d'utiliser les vraies bonnes molécules du corps là il y a un problème et puis quand on regarde que des paramètres sans la moindre cohérence métabolique et qu'on fait du structurel ça c'est par exemple pour la médecine fonctionnelle j'ai des patients qui viennent de médecine fonctionnelle et qui me disent comment ça s'est passé mais en fait on regarde les acides gras et rétrocytaires ça moi je le fais en médecine d'antillage éventuellement une fois que le reste est nickel mais ce qu'il y a de sûr c'est que je ne commencerai jamais là dessus parce que c'est ce qui a le plus faible niveau de preuve donc si on veut essayer de faire un peu mieux aller plus loin pourquoi pas mais commencer par là c'est une vaste connerie et donc c'est tellement une vaste bêtise qu'en fait les labos qui derrière sont tout le système donc c'est tout automatisé ils ont tout un compte rendu et on leur dit voilà vous êtes à tel endroit sur tel type d'oméga 6 il en manque ou il faut tel oméga 3 ils font en plus alors qu'on mesure les oméga 3 à longue chaîne et à chaîne courte malgré tout les conseils vont presque toujours sur les oméga 3 à chaîne courte donc en gros chaque fois il faut rajouter des graines et des machins et des huiles de graines etc donc en fait on rend les gens malades avec ça et alors que les gens venaient pour un problème précis c'est un nombre de fatigue chronique par exemple ou besoin de booster leur cerveau des gens qui avec l'âge sont un peu moins performants et sont entrepreneurs ou en tout cas des personnes dynamiques employées dans une société où ils se donnent à fond ils n'arrivent plus alors je ne parle pas du burn-out imposé enfin lié à un contexte détestable je parle plus de ce qui pourrait être aussi un burn-out parce que le burn-out c'est ça c'est une inadéquation cet épuisement physique psychique et cognitif c'est comme ça qu'on le définit avec Victor dans Sequoia Santé c'est comme ça qu'on a vécu nous-mêmes et dans nos études de médecine et donc en fait c'est une inadéquation donc soit ça peut être effectivement une charge environnementale massive mais ça peut être aussi simplement une diminution de la résistance et c'est souvent il y a toujours une diminution de la résistance dans les gens qu'on suit et donc on ne répond pas aux problèmes posés et en réalité on va aller donner des huiles de graines qui vont entraîner une inflammation faire flamber des autres anticorps etc et donc c'est en ce sens où j'étais très déçu parce qu'en fait on se rapproche beaucoup plus d'une médecine structurale que fonctionnelle et donc le mot fonctionnel est une parfaite escroquerie et en fait la médecine fonctionnelle alors je ne critique pas les praticiens je critique les dogmes je ne critique pas les praticiens il faut être très clair je n'attaque personne en particulier qui ne vienne pas me dire que j'attaque les gens qui font de la médecine fonctionnelle je dis le dogme il y a un problème et il y a un problème qui est grave et après quand on voit certains qui prescrivent des mégadoses ce qui d'ailleurs ne sont pas des mégadoses mais des ectodoses ils ne savent pas compter de vitamine C il faut bien savoir qu'au delà de 80 mg et peut-être même au delà de 60 et 40 en kéto carnie peut-être même 30 même pas en carnie en carnie de vitamine C moi j'avais lu autour de 8 mg et qu'on trouve dans les tissus animaux directement bien sûr et le foie en contient énormément c'est l'aliment que je connais 28 mg de vitamine C pour 100 g tu connais un autre aliment qui en contient autant ? non mais c'est un non-problème la vitamine C en carnivore j'ai écrit un article en 2018 sur l'approche carnivore de paléomédicina et ils avaient mis en évidence les travaux nécessaires pour ça les besoins en vitamine C augmentent avec la consommation de glucides c'est pour ça on va pas parler en général fructose en particulier c'est très clair exactement mais donc dès qu'on retire le problème glucides de l'alimentation le problème vitamine C est retiré aussi tout à fait et en plus d'un point de vue évolutionniste d'ailleurs c'est très intéressant quand on a perdu la capacité à faire l'acide ascorbique qui est donc devenu vitamine C à ce moment là et qu'on a acquis la capacité de faire de l'acide de l'acide urique à partir alors malheureusement c'est très mal compris aussi l'acide urique très mal comprise et donc moi mes syndromes parkinsoniens notamment mes patients qui ont un syndrome parkinsonien le nombre alors c'est plus fréquent que dans l'Alzheimer mais en tout cas les patients qui ont une maladie neurodégénérative le nombre d'entre eux à moins d'être intoxiqués au fructose le nombre d'entre eux qui ont un acide urique extrêmement bas c'est hallucinant alors après j'en ai certains qui ne mangeant que des fruits ou beaucoup de fruits arrivent à avoir un acide urique trop élevé mais à la base et donc c'est une tendance d'ailleurs c'est en train de changer mais à la base c'était vraiment quelque chose de vraiment connu et d'identifié dans certaines maladies neurodégénératives voilà et donc quand on voit mettre des méga doses enfin des grosses doses de vitamine C 12 grammes contre le Covid ou des choses comme ça quand on regarde d'ailleurs la littérature qui est censée supporter ça qui est complètement bullshit et derrière quand on regarde les taux d'acide oxalique dont je parlais tout à l'heure que ça entraîne et de la toxicité qui est liée à ça ah oui c'est éliminé dans les urines mais sous quelle forme sous forme d'acide oxalique à plus de 50% on estime c'est au moins 55% d'acide oxalique donc ça veut dire que si on fait une règle de 3 pour dire même si on prend 100 mg comme notre besoin ce qui est complètement faux et bien en fait on se retrouve avec des doses qui sont 100 fois 200 fois supérieures etc et toute cette quantité qui est transformée si on dit que c'est seulement 55% qui est transformée en acide oxalique on arrive aujourd'hui à des concentrations qui dépassent celles retrouvées dans les urines d'employés d'industrie chimique de l'acide oxalique bingo le problème en fait c'est que ça fait déjà 3h44 qu'on parle je pense que les gens vont comprendre qu'il y a beaucoup de fausses croyances il y a beaucoup de conneries il y a beaucoup de choses à désapprendre pour réapprendre on t'a donné l'exemple de la vitamine C clairement les besoins en vitamine C chez un être humain occidental riche en glucides c'est une chose les besoins en vitamine C chez quelqu'un qui est en cétogène carnivore ça n'a rien à voir on n'a pas besoin de supplémenter on n'a pas besoin c'est quasiment réduit à zéro et on les a directement dans les produits animaux et ça ça marche sur tous les micronutriments c'est à dire que les besoins en micronutriments sont différents de quelqu'un qui est en régime riche en glucides on parle d'antioxydants donc il faut bien qu'il y ait des pro-oxydants et quand on change d'alimentation on change complètement de logiciel en fait et on peut tout retrouver et c'est pour ça que je suis vraiment arc-bouté là-dessus on peut faire un régime cétogène sans supplément je ne parle pas de combler le déficit si tu luttes contre une maladie temporairement pour inverser des choses je parle de la vie de tous les jours durablement sans supplément ce n'est pas un régime carencé et on peut faire du cétogarnivore de la même manière sans supplément sans être carencé en quoi que ce soit bien sûr contrairement au régime vegan entre guillemets ou plutôt végétarien typiquement du s'appuyant sur les travaux de Harvard Eat Lancet où il t'explique tranquillement tout ce qu'il faut manger tout ce qu'il ne faut plus manger et ensuite toute une liste de suppléments nutritionnels qu'il faut impérativement manger voilà donc moi je suis un fervent défenseur d'une alimentation simple durable qu'on puisse obtenir facilement sans avoir des trucs compliqués sans beaucoup de matériel sans beaucoup d'investissement en retour simplement au bon sens c'est ça bon sens évolutionniste voilà bon je pense qu'on a on a brossé beaucoup de sujets je t'en remercie beaucoup pour ce précieux témoignage les gens vont vont adorer je pense qu'on a vraiment débroussaillé beaucoup de beaucoup de problèmes beaucoup de voilà et on ne sait pas taper dessus malgré quelques divergences points de vue différents hein tu vois 3h44 pétard bon écoute merci merci pour cette invitation c'est moi c'est moi qui t'en remercie c'était super toujours très agréable de discuter avec toi en plus tu as fait une telle expérience voilà c'est numéro 1 pas que les livres toi aussi et c'est vrai que cette expérience y compris chez les sportifs qui est quand même un sujet passionnant c'est toujours hyper hyper enrichissant et voilà bon écoute donc les gens qui ne te connaissent pas encore vous allez retrouver toutes les coordonnées de Boris en dessous de cette vidéo site internet chaîne youtube etc et puis peut-être à une prochaine pour approfondir un sujet enfin on a tellement de choses dont on pourrait parler je pense que c'est sans fin ça marche allez merci beaucoup à plus salut salut Rick au revoir ciao ciao